tour sur la musique du non la musique de l'attente parce que ça à chaque fois les propriétés audio il faut les prendre fichier par fichier mais c'est chiant je trouve que c'est vraiment très 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 adapté c'est trop elle s'arrête pile avant elle te montre quels vêtements tu peux porter en cette saison et de cette image animée à peu près de la taille des sucettes qui à l'intérieur des commerciaux pour elle met à la place du boule et billet alors la regarde regarde comme c'est beau avec les soldes c'est parfait c'est parfait alors que j'ai pas mis de retour sur nos voies ça te c'est pas plus mal on a déjà des retours sur nos gueules regarde c'est un problème on est on est pas mal est ce que tu as mis des rayures j'ai des rayures il y a des belles rayures mais elles sont pas dans le même sens voilà on n'est pas dans le même sens salut grand baird ça va bien comment vas-tu on peut voir qu'il y a des caméras de vidéosurveillance dans un centre commercial on a un peu cette impression là quand même c'est parti c'est parti Sous-titrage ST' 501 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 probablement probablement qu'il y ait un truc parce que mon autre grand grande inspiration je vais répondre en botte en touche c'est nul c'est comme tu le sens à ce moment là j'en consomme plein et j'essaye d'en chercher aussi de mon côté il y a un autre cinéaste qui à ce moment là me travaille pas mal et c'est Raoul Ruiz on ne peut pas imaginer que Raoul Ruiz c'est un cinéaste du réel et encore moins un cinéaste documentaire il n'y a vraiment aucune raison de se poser ces questions là or je découvre que Raoul Ruiz dans les années 80 il n'y a plus rien qui marche il est en France, il n'y a plus d'argent et le service de l'INA lui file un peu d'argent, le service de la recherche de l'INA et il va faire des documentaires en France, il va faire une série de documentaires à sa manière donc avec vraiment des interventions très fortes avec des effets il va chercher Henri Alcant donc il va chercher un chef opérateur qui ne lésine pas sur les effets mais les effets en direct donc au fond des effets de réel parce que Henri Alcant il travaille par rapport à la lumière du jour il travaille avec des miroirs qui sont disposés dans l'espace et il sait à quel moment un rayon de soleil va frapper tel miroir et va créer un effet d'apparition c'est très curieux le travail documentaire qu'il va mener c'est un travail de mise en scène et d'ailleurs tous mes premiers films j'ai arrêté de faire ça mais tous mes premiers films c'est écrit un film mis en scène par Guillaume Massart le premier c'est Passe Merveille ? et un pot pourri d'influence entre Lilo Fleur qui est donc le film sur lequel j'avais bossé dans la classe de David Farou j'avais obstinément refusé de me plier à sa liste et j'étais venu avec Lilo Fleur il m'avait dit bon si tu considères que c'est un film d'avant-garde allons-y je pense que c'était pas vraiment ce qu'il pensait c'est quoi Lilo Fleur ? Lilo Fleur tu sais c'est ce film où on part d'une tomate et on déroule tout le parcours de la tomate jusqu'à la décharge et on fait un espèce de documentaire un raisonnement par l'absurde avec une voix off très entraînante et qui en désignant les choses les transforme un documentaire assez drôle d'ailleurs très 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 écrit et assez drôle donc mes débuts je suis influencé à la fois par Strobe mais ça ne se sent pas ça ne se voit pas encore du tout je sais pas si ça se verra un jour d'ailleurs par contre je suis extrêmement inspiré par Lilo Fleur et par le travail de Raoul Ruiz et je fais donc Passe Merveille qui est un faux documentaire animalier où on commence par un plan serré sur une oie bernache du Canada ben attends on peut peut-être montrer plutôt que de raconter on peut regarder un extrait je l'ai mis de côté on va couper on va couper celui-là vous allez tout de suite comprendre le truc il est là non non c'est pas Lilo Fleur c'est Passe Merveille ben le début parle tout seul ça va durer 3 minutes 28 voilà qu'on a retour sur le son ou pas ? moi je l'entends ok le son je ne sais pas L'oie bernache du Canada, de la famille des Anathidées, est la plus grande des bernaches, également appelée oie noire. Au Canada, elle est couramment appelée outarde, terme réservé en Europe aux Otididae. Il s'agit bien là d'une oie européenne et non d'une Branta Hutchinsii, terme réservé à sa cousine à l'américaine, bernache de Hutchinsii. Comme tout écosystème européen ou non, celui de l'oie bernache est un ensemble formé par une communauté d'êtres vivants. On y trouve des tortues, des poules d'eau, des rats des villes ou rats des champs, des colvains, des poignets, des chiens. Les lois de la nature sont impitoyables. Mais le vrai maître et possesseur de la nature, c'est l'homme. Bon, il faut être très tolérant, c'est un film d'étudiant. Et oui, c'est tout à fait Michael Lonsdale. Donc on est dans ce principe d'un faux documentaire animalier. On va élargir le champ de plus en plus. La voix off désigne et transforme. Je vais chercher effectivement un comédien, un vrai de vrai. Pas n'importe lequel, qui charrie avec lui tout un imaginaire de fiction. Il y a un certain type de cinéma aussi. Il ancre le film dans un cinéma assez prestigieux. C'est pas un type qui tourne dans des nanas. Il est associé à une certaine vision du cinéma déjà. Donc voilà. Et donc, c'est un film qui va s'élargir de plus en plus. On va élargir le champ, le champ, le champ et dire quelque chose sur ce lieu. Donc, il y a vraiment un principe de mise en scène. Bon, un petit peu forcé aussi, un petit peu sur écrit. Moi, c'est insupportable à regarder pour moi. Je n'y arrive plus du tout. On a des Bernaches, là où je travaille, elles chient partout sur le chemin. Voilà, mais je vais essayer des tas de choses dans ce film. Je pense que je vais épuiser aussi tous mes besoins et désirs de fiction pour pouvoir passer à autre chose. Parce qu'il va vraiment y avoir des interventions très fortes dans le cadre. On va faire entrer des miroirs, mais vraiment les faire entrer physiquement. Il y a des gens qui vont rentrer avec des miroirs dans le champ, etc. On va vraiment y aller à fond sur les effets. pour parler de la mise en scène, pour parler de cinéma. My name is Metos. N'en doute pas. Tu as bien contribué utilement à la conversation par cette anecdote sur le caca des Bernaches. L'on sait, elle a parfois joué dans des nanars. Tout à fait. Il a joué dans un James Bond, par exemple. Coutu Bernache. Avec elle, l'outarde nous montre au nez. What ? Wonderful Canembourg ? Ça, effectivement, c'est un moment où je m'amuse un peu. Pour t'amuser, tu t'en donnes les moyens. Tu fais ça, je dirais, avec une image très soignée, très produite. C'est-à-dire que tu t'imposes des conditions de réalisation. Elles ne sont pas du tout celles d'un cinéma d'étudiant, par exemple. Alors, le contexte, c'est que dans ce fameux master professionnel, on nous était promis de faire un petit peu de pratique, il y a eu un appel à projet. Et ça va nous amener aussi à parler de production, effectivement. Il y a eu un appel à projet passé par une boîte de production qui s'appelait Amip. C'est une boîte qui a fermé. Et une chaîne de télévision qui s'appelait Ciné Cinéma, qui aujourd'hui s'appelle Ciné Plus, et qui était une chaîne qui parle de cinéma, dans laquelle on diffuse des making-of, des choses comme ça. Elle était couplée avec Ciné Cinéphiles, je crois. C'est-à-dire un couple de chaînes. Donc, cet appel à projet nous est passé à tous dans la classe. Je ne sais plus combien on est, mettons une quinzaine. La contrainte, c'est qu'il faut choisir un lieu de Paris, et qu'il faut que le film parle de cinéma d'une manière ou d'une autre. Et donc, il est annoncé que le film ne doit pas faire plus de 26 minutes, puisque c'est un des formats de la télévision de 26 minutes. Donc, on écrit tous, peu ou prou, un film. Peut-être pas tous, tous, mais on est quand même nombreux à proposer. Et il y en a quatre qui seront produits. Le mien est sélectionné. J'y travaille notamment avec mes compères Thomas Djenko et Charles Halud Drouot. On bosse sur ce projet et on le fait avec beaucoup de plaisir, en même temps du sérieux. On fait ça très bien. On fait ça à l'énergie pure. On est un peu défrayé quand même sur la bouffe, sur des choses comme ça. On est quand même une équipe assez conséquente. Je n'ai jamais eu une équipe aussi grosse sur un tournage. J'ai du monde avec moi parce qu'il faut bien occuper les autres étudiants. C'est le principe. Donc, voilà, on est quatre à réaliser un film. Et puis, il y a les autres étudiants qui viennent participer à nos tournages. Et évidemment, on n'est pas payé. Ce n'est pas prévu. On est défrayé sur nos frais, mais on n'est pas payé. Le film est achevé. Le film est diffusé. Il est diffusé ? À la télévision. D'accord. Ça faisait partie du contrat au départ. Si tu arrivais à convaincre que la production fasse son film, il y avait comme... Il y avait la diffusion sur Cinecinéma. C'était dans l'accord. Et donc, c'est super. Je fais mon premier film dans d'excellentes conditions. D'ailleurs, pour ceux qui veulent le voir, il est sur Le Terrier. Oui, c'est vrai. Il est sur le site Le Terrier. Donc, si vous voulez connaître l'adresse, il est associé à la chaîne Twitch. Donc, il y a moyen de clicouiller. Et vous trouverez le lien vers Le Terrier. Et dans la section Plasticien. Parce qu'il n'y a pas tant de sections que ça. J'ai rassemblé aussi les travaux de réalisateurs. Nous ne sommes pas payés. L'expérience est tout de même profitable. Et puis, moi, je sais un peu comment ça marche. Quand on a fini un film, il faut l'inscrire en festival. Pour qu'il puisse circuler. Et parce que, aussi, j'ai envie de le voir sur grand écran. J'ai envie de le voir dans une salle de cinéma. C'est bien qu'il passe à la télévision. Mais mon rêve, c'est la salle. Ce n'est pas le petit écran. Il est court, non ? Il est court, oui. D'ailleurs, il ne fait que 24 minutes. Et pas les 26 minutes prévues. Mais c'est passé. La chaîne a accepté que ça fasse moins que le format imposé. C'était bien, d'ailleurs. C'était une bonne expérience. C'est coutumier qu'une production impose le format exact la durée d'un film ? Qu'une chaîne le fasse, oui. Qu'une chaîne le fasse. Qu'une chaîne le fasse. La chaîne a des cases, a des formats. Traditionnellement, 26 minutes, 56 minutes, 90 minutes. Il y a plein d'exceptions. Il y a plein de variantes. Il y a plein de nouvelles inventions de cases. Mais, traditionnellement, c'est ça. Donc, moi, je me dis, ok, je vais l'inscrire en festival. Je demande à la prod s'ils l'inscrivent. Ils l'inscrivent pas. Donc, je vais l'inscrire à quelques festivals qui comptent pour moi. Et notamment au Filles de Marseille, qui est un festival qui m'intéresse beaucoup parce que c'est un festival de documentaires. Un des trois grands festivals de documentaires en France. Il y a le cinéma du réel dont tu as parlé. Il y a Paris. Oui. Qui est à Paris, au centre Pompidou. Il y a les états généraux du documentaire à Lussas. À Lussac, oui. À Lussas. Lussas ? Ouais. D'accord. Et il y a... Et c'est où Lussas ? Lussas, bah, c'est en Ardèche. D'accord. Voilà, c'est un petit bled. Et il y a donc le Filles de Marseille. Donc, Filles, festival international du documentaire. Aujourd'hui, il s'appelle toujours Filles, mais il s'appelle festival international du film. Il s'appelle toujours Filles, mais le D, c'est le du film. D'accord. Et c'est un festival qui m'intéresse notamment parce que, depuis quelques années, s'est opéré un mélange entre le documentaire traditionnel, disons, et l'art vidéo. Il y a eu un... Oui, il y a une espèce de mélange sous l'impulsion du directeur du festival qui a ramené de l'art vidéo, des galeries, jusqu'aux salles de cinéma du Filles de Marseille. Et c'est des mélanges qui m'intéressent beaucoup à ce moment-là. Donc, j'y postule dans l'espoir d'y être. Et, chance, j'y suis. Chance, je suis sélectionné dans une sous-catégorie, mais je m'en fous, j'en reviens pas. C'est mon premier film. On est en 2009. Et donc, je l'annonce à la boîte de prod qui s'en branle complètement. On n'a vraiment strictement rien à foutre. Je leur dis, bah oui, mais il va me falloir une copie pour le montrer. Moi, j'avais envoyé un DVD à l'époque. On ne va pas projeter un DVD. Il faut tirer une bétanume. Ah bah non, ce n'est pas prévu. Il n'y a pas d'argent. Donc, voilà. Pour tirer ce type de matrice, c'est un investissement. Bah ouais, il faut un peu d'argent. Et puis, il faut avoir accès au master. Moi, je ne l'avais pas, le master. C'est eux qui l'avaient. C'est eux qui avaient les droits sur le film. Eux, ils avaient le master. Moi, j'avais un... Je devais avoir un fichier. Je ne suis même pas sûre d'ailleurs. Et j'en avais fait plusieurs copies que j'avais envoyées à différents festivals. Parce qu'à l'époque, on n'inscrivait pas sur internet. On ne donnait pas un lien vidéo comme on donne aujourd'hui. Il fallait tirer ces DVD. C'était un sacré investissement. Il fallait les graver. Il fallait noter dessus ce que c'était. Ça prenait beaucoup de temps. Il ne fallait pas que les gravures échouent. Il fallait que tu les testes les uns après les autres. Et souvent, il y en avait été à jeter. Puis ensuite, il fallait les mettre sous enveloppe. Il fallait imprimer des formulaires. Il fallait remplir. C'était un temps infini. Et il fallait ensuite les expédier. Donc, ça demandait un petit peu d'investissement. dans ce que j'avais fait. Mais là, par contre, je n'avais même pas le moyen matériel de le faire. Quand bien même j'aurais voulu mettre de l'argent. Salut maman. Argent que je n'avais pas. Salut maman. Argent que je n'avais pas de toute façon. Enfin, j'étais au RSA. J'étais au RSA. J'étais au RSA puisque j'étais étudiant. Je n'étais pas d'accord au RSA. J'allais y être. Bref. Mais donc, il refuse. Il refuse de produire le Betanum. Voilà. Qui est un format vidéo de très haute qualité. De très haute qualité. De la bonne qualité de l'époque. La qualité qu'il fallait. Donc, il refuse. Je vais faire l'histoire courte. Mais je dois me démerder pour réussir à la faire quand même. Avoir accès quand même au master. Alors même que je ne l'ai pas. Donc, je m'arrange avec la secrétaire de chez Amip. Pour qu'elle me dise quand est-ce que je peux venir. Quand les patrons ne sont pas là pour prendre mon master. Enfin, c'était vraiment une histoire de fou. Et voilà. Eux ne communiqueront jamais sur cette projection. Etc. Et puis tout de même. Donc, cette projection a lieu. Et tout de même, je me dis. Mais comment ça se passe ? Parce que dans mon générique. J'avais dû mettre le soutien du CNC. Par exemple. Voilà. Il y avait les soutiens que le film avait acquis. Et tout de même. C'est-à-dire qu'en dehors de la production. Il y a des aides du centre national du cinéma. Voilà. C'est la production qui charge de les obtenir. Ou c'est toi qui les charge en plus ? La production avait demandé au CNC une aide à la série documentaire. Et donc, avait eu une aide pour les quatre films. Et donc, on s'était aperçu que tout de même. Il y avait eu l'utilisation des taxes qu'on avait écrits. Et qu'à partir de l'utilisation de ces taxes. Parce que c'était logique. On les avait cédés. Et bien, il y avait eu de l'argent qui était venu. Et que nous, on avait fait nos films bénévolement. C'est allé super dodo. Ce qui était tout de même curieux. Oui. Et donc, l'expérience de faire le film sans être payé. Devoir se démerder pour que le film circule. Et d'avoir aucune reconnaissance. Aucun retour de cette prod. Aucun espoir même de retravailler avec cette production. Qui ne daignait pas nous accorder la moindre attention après ça. On s'est dit, quand même, ils ont eu de l'argent avec nos textes. Donc, on pourrait très bien nous proposer nos textes au CNC. Et ça pourrait très bien marcher. Donc, sur cette réflexion et sur cette déception aussi. Tu vois, d'avoir eu aucun soutien comme ça. D'avoir eu une production absente jusqu'à la fin. On s'est dit, bon, et bien, et si on créait notre boîte de prod. Donc, alors, je dis on. Donc, c'était Thomas Djenko, Charles Avildreau et moi. Donc, qui étaient avec toi dans cette école. Qui étaient avec moi dans toute l'aventure de Passe Merveille. Ils ont été extrêmement présents sur le tournage. Sans eux, le film n'aurait pas eu lieu. Ils m'ont aidé à organiser tout. Thomas et moi, on a co-écrit. Enfin, voilà, c'était vraiment un travail d'équipe. C'est de là son réalisateur également. C'est de là son réalisateur également. Ils le sont déjà à cette époque ? Ils ont déjà fait des trucs ? Bah, on fait tous un peu des trucs. Parce qu'on est à la fac. On est étudiants. On est cinéphiles. On a envie de faire des films. Et il se trouve qu'on se retrouve sur cette question du documentaire. Ça nous intéresse. D'accord. La prod, en fait, la raison pour laquelle elle cesse finalement le travail, c'est qu'elle considère qu'il est achevé dès lors que vous avez atteint la télévision. C'était son objectif ? Oui, c'est ça. Bah, ils ont fait une panouille avec la fac. Ça rapporte un peu d'argent. Ça ne va pas en rapporter beaucoup. Ils font ça parce qu'ils sont bien gentils, par ailleurs, de vouloir donner leur chance à des étudiants. Ils font leur BA, si tu veux. Mais ça n'arriera pas plus loin. Et en fait, ça ne nous amène pas du tout vers une professionnalisation. Parce qu'ils ne nous proposent pas du tout de rebosser avec eux, tu vois. C'est un one shot. L'année d'après, ils vont sans doute rebosser avec la fac pour lancer une autre collection. Mais voilà, c'est un petit plan qu'ils font en plus, en se disant qu'ils font les choses bien. Il y a une question que je me pose, mais qui est liée directement à l'idée qu'on se fait de la place du documentaire, de la place sociale du documentaire, c'est-à-dire la façon, ce qu'on peut appeler ces conditions d'apparition sociale. L'idée qu'on s'en fait, c'est que la télévision est plutôt l'objectif. C'est là où on en voit le plus, où on a le plus de chances de rencontrer des docu. Et pourtant, pour toi, ce n'est pas une évidence que c'est comme ça que ça doit fonctionner. Le documentaire doit arriver à la télévision. Alors que c'est la garantie d'avoir pas mal de spectateurs. Moi, j'ai un désir de cinéma. Un désir de cinéma. J'ai un désir de cinéma, c'est là que ça se passe. Mais tu es documentariste. Dès l'instant où tu te lances comme documentariste, à ce moment-là, l'endroit où on voit les documentaires, c'est plutôt ça, et très peu au cinéma. Oui, c'est toujours le cas. Mais ça n'a pas toujours été le cas, peut-être. C'est ce que je me dis aussi. Finalement, par Stroop, je comprends que toute image produite est une image documentaire. Et par l'histoire du cinéma, je sais que les premières images filmées sont aussi bien du documentaire que de la fiction. Les vues-lumières se partagent aussi bien entre documentaire et fiction. que le documentaire est là ontologiquement. Que la fiction est un mélange entre le documentaire et le théâtre. Et c'est juste un... Voilà, c'est ce qu'on trouve à la confluence des deux. Enfin, je crois. Qu'est-ce qui lui arrive à Gicot ? Je ne sais pas. Il répond à une autre phrase. « Laurent, il prononce le prénom Philippe. J'ai vu le visage de Mike Abbott dans Hitman le cobra qui a surgi dans mon esprit. » « Ça te fait ça à chaque fois, dit Julien. » C'est une malédiction. « Toujours est-il que c'est à cause de ça qu'on crée notre structure. On est trois jeunes réalisateurs. On sait qu'on ne nous fera pas confiance. On sait qu'on ne nous traitera pas forcément bien. Et pourtant, il nous semble qu'on est capable de pas mal de trucs. On l'a prouvé. On a pu mener un tournage à bien. On a fait un film qui a été reconnu, qui est passé dans un festival important. Et les textes qu'on a écrits ont permis à une boîte de production de trouver de l'argent. On n'en a pas vu la couleur, mais n'empêche que ça veut dire qu'on est capable de quelque chose. Ça veut dire aussi qu'à partir du moment où tu as coché à peu près toutes les cases du devenir d'un film, du monde, l'idée que tu t'en fais, de sa circulation, etc., tu te sens dès lors légitime pour dire que tu appartiens déjà de fait à ce monde, avec toutes ses aspérités, avec son territoire. Alors, tu en as déjà une vision claire ? Est-ce que l'expérience que tu en as, non ? Non, je suis loin de comprendre. Mais on a envie, alors on le fait. On se pose la question, on se dit que c'est très présomptueux, c'est très prétentieux. Mais le fait est que cet appel à projet ne nous a pas laissé le temps de réfléchir à notre légitimité. Il y avait un appel à projet, on a postulé, le film a été sélectionné, donc on l'a fait. Pourquoi il a été sélectionné ? Par quoi il a su attirer la production ? Il était original, il était étonnant. Ils se sont dit, tiens, ça va être marrant, ça va être étonnant, pourquoi pas ? Allons-y, ça va nous changer. Et le fait que Lonsdale apparaisse comme voix dans ce film est dû à la production, où ça faisait partie des demandes, à quel moment ça s'inscrit, une voix célèbre, une voix importante, dans ce film ? Comment ça se goupille pour que ce soit possible et qui en décide ? Moi, j'avais envie de Pierre Belmar. Je ne savais pas où le trouver. Pourquoi tu avais envie de Pierre Belmar ? À cause de Ruiz, parce que je crois que c'est dans Trois vies et une seule mort que c'est... Je ne suis pas sûr, mais... Ah oui ? Je ne me souviens pas, je l'ai vu, il est aussi extraordinaire, ce film. Je crois que c'est lui qui fait... Si on travaille sur les langues... Peut-être quelqu'un se souvient ou peut-être quelqu'un peut regarder sur IMDB. Mais il y a un film de Ruiz dont Belmar fait la voix et ça me paraissait formidable. Je l'imaginais bien faire... Oui, Julien, bien sûr qu'on a fait semblant longtemps d'être légitime. Bien entendu qu'on a fait semblant longtemps, mais là, la fac m'avait dit que je l'étais. Et cette prod me l'avait dit aussi, donc c'était pratique. Je pense que c'est un acte volontaire d'affirmation qui attend d'être vérifié, mais qui est à la base de toute création artistique. On commence par une prémisse mensongère. On dit, je suis artiste, je suis réalisateur, je suis peintre et ça devient vrai. Oui, ça peut devenir une excellente citation. Je crois que je vais la valider. À moins qu'il y ait un modo qui soit là pour le faire parce que c'est plus facile pour les modos. Je peux faire celui-là, mais s'il y a des modos, j'aime autant que vous fassiez à ma place pour la suite. Je l'ai raté de toute façon. Je n'ai pas trouvé Pierre Belmar, mais j'en ai parlé à... Là, c'était le prof en fait. C'était le prof qui encadrait ça. Il se trouve qu'il connaissait amicalement Michael Lonsdale et qu'il m'a donné la possibilité d'échanger avec lui. Et Lonsdale a accepté très simplement. Oui, c'est bien Trois Viennes seulement. Donc voilà, Lonsdale a accepté, sans contrepartie, autre qu'un chocolat chaud qu'on lui a servi sur place. Voilà, c'était son seul désir. Ça va, ça n'a pas ruiné la prod. C'est ça. Et donc il est venu, l'enregistrement s'est fait un après-midi. Heureusement que c'est un grand comédien parce que je ne l'ai absolument pas dirigé. Je pense qu'il a lu une fois pour lui le texte et ensuite il l'a lu devant le micro et c'est quasiment qu'un premier jet. Je pense qu'il a dû se reprendre sur une ou deux phrases un peu compliquées. Elle se place comment la voix Guillaume ? Excuse-moi, mais est-ce qu'elle donne son tempo à ton montage ou tu viens juste habiter le montage en découpant la voix ? C'est elle qui va donner le tempo, même si parfois on va un petit peu la redécouper au montage avec Laurine. C'est la voix qui nous a donné la tonalité du film complètement et qui nous a donné le tempo aussi. Et c'était bien parce que la voix de Lonsdale, elle est pleine de changements, de variations de tempo. Il sait le faire et cabotine autant que possible et c'était formidable avec ce texte, c'était ce qu'il fallait. Mais je n'ai vraiment pas eu à le diriger et tant mieux parce que je suis un épouvantable directeur d'acteur. A chaque fois que j'ai essayé de le faire, j'ai perdu mes moyens. J'ai dû le refaire récemment sur un atelier. J'ai arrêté, je n'y arrivais pas. J'ai interrompu le petit tournage de merde sans conséquence qu'on était en train de faire. J'étais en panique totale, je ne pouvais pas. J'ai fait une attaque de panique à l'idée de devoir diriger et les comédiens et un chef-hop et qui que ce soit sur le plateau. Ce qui est quand même marrant parce qu'au moment de Passe Merveille, je n'ai pas peur d'intervenir et de faire des trucs. Aujourd'hui, je ne peux plus. Mais là, on saute des étapes. Donc, on crée cette boîte. On crée cette boîte parce qu'on se dit qu'il faut le faire parce que sinon, on ne nous fera jamais confiance. On n'a pas d'argent, mais le peu d'argent qu'on a, on le met en commun et on se promet une chose, c'est qu'on va, avec le capital qu'on réunit, acheter les moyens de production. C'est des fonds propres ? Oui, ce ne sont que des fonds propres. Vous n'y en avez pas, mais c'est les vôtres. On en a très peu. Donc, on réunit le peu qu'on a et avec ça, on achète une caméra, on achète un trépied et on achète un peu de son. Et voilà. Et c'est notre capital. Et on se dit, on a acheté les moyens de production. Ce qu'on va faire, c'est que chaque film qu'on voudra réaliser, les uns après les autres, seront produits par les autres. Donc, l'un réalise, les autres produisent. Et à chaque fois, on essaiera de faire les choses dans les règles de l'art, c'est-à-dire dans les règles du marché. Vous les connaissez vraiment, ces règles ? On a une idée, on a une plutôt bonne idée parce qu'on a fait ce Master Pro qui nous a appris deux, trois trucs. On a tous fait des stages aussi. Donc, on a vu des choses. Moi, j'ai fait un stage dans une boîte de production, j'ai entrevu des choses. Et on sait plus ou moins à quel guichet, notamment auprès du CNC, il faut aller chercher de l'argent pour faire un documentaire de création. Alors oui, ça s'appelle des documentaires de création, ce qu'on fait. C'est bizarre, mais c'est comme ça. Il existe différents intitulés pour les documentaires ? Oui, il y a les reportages, il y a les documentaires et il y a les documentaires de création. Je veux bien les nuances, pour les comprendre. Personne ne sait trop, en fait. Ce sont des nuances administratives, c'est très compliqué. Déjà, la part des choses entre documentaires et fiction, comme tu le sais, elle est insoluble. On fait des documentaires quand on dit qu'on fait des documentaires et on fait des fictions quand on dit qu'on fait des fictions. Je crois que c'est à peu près... La membrane est un peu porouse. Voilà, c'est ça. Bon, donc ça déjà, c'est un choix, c'est une décision. Et ensuite, oui, le CNC est un peu obligé de faire des catégories administratives pour aider à flécher les financements. On ne passe pas par le même guichet quand on veut financer un documentaire historique pour la télévision tout à fait académique ou quand on veut faire un film tendance expérimentale, donc un documentaire de création. On ne va pas chercher les mêmes choses. Nous, par exemple, on peut postuler à un fonds qui s'appelle le Fonds d'aide à l'innovation audiovisuelle. C'est aussi un truc national. Oui, c'est une aide du CNC. C'est différent du CNC. Si, c'est une aide du CNC. C'est une des aides du CNC. C'est une des aides du CNC, le Fonds d'aide à l'innovation audiovisuelle. Donc là, tu ne peux y aller qu'avec un documentaire de création. Mais il y a aussi un fonds de soutien audiovisuel. Et dans ce fonds de soutien audiovisuel, il y a deux nuances. Il y a d'un côté le fonds de soutien audiovisuel automatique qui est réservé aux boîtes de production qui produisent un certain volume de documentaires par an. Donc, si tu produis, je ne sais plus le chiffre, mais admettons que tu as un rythme de croisière. Je n'en sais rien. Mettons que tu as une boîte de prod, tu fais 10 documentaires pour France 3 chaque année. Et bien, tu génères de l'argent dans un fonds automatique qui t'est réservé. Et quand tu arrives avec un nouveau projet, tu as une aide automatique. Nous, on n'a pas un volume de production suffisant. Et donc, notre fonds de soutien audiovisuel, lorsqu'on fait un film pour la télévision, il est sélectif. Ça passe donc par une commission qui va lire les projets et qui va les sélectionner. Lorsque tu es en fonds de soutien automatique, on pourrait s'imaginer de fait, puisque c'est automatique, que tu peux venir avec n'importe quelle merde et il y aura de l'argent. Et ça a été un problème pendant un temps. Donc, on a été obligé de faire des nuances entre les types de documentaires, parce que certaines boîtes de prod ont profité pour essayer de financer, mettons, de la télé-réalité, en disant que c'est du documentaire, c'est le réel, c'est la télé-réalité. Donc, il y a eu des nuances qui ont été apportées. De même, si tu veux faire un documentaire musical ou précisément de la captation de spectacles vivants, tu ne vas pas en passer par le fonds de soutien audiovisuel. Ce sera un autre fonds de soutien. Donc, c'est aussi pour ça que les catégories sont inventées. Donc, nous, on fait du documentaire de création, ce qui signifie qu'on va en chier, qu'il va falloir écrire pour expliquer ce qu'on essaye de faire. Ce qu'on essaye de faire, c'est toujours une forme de prototype. Il n'y a pas de méthode gravée dans le marbre pour écrire un documentaire. Une fiction, il y a tout de même une forme canonique qui est la continuité dialoguée. Tout le monde sait très bien qu'il faut écrire une continuité dialoguée avec les dialogues et les didasties, disons. En documentaire, tu ne vas pas faire comme ça. Donc, à chaque fois que tu écris un documentaire, tu es en train d'inventer une forme. Tu n'as pas d'autre choix. Alors, bien sûr, il y a des passages obligés. On doit faire un synopsis. On doit faire une note d'intention. On doit faire une note de mise en scène. Mais tout de même, comment est-ce que tu écris un documentaire ? Ben, tu n'en sais rien parce que... Synopsis, note d'intention, c'est quoi la note d'intention ? Tu expliques pourquoi tu veux faire ce film et pourquoi c'est toi qui dois le faire. C'est ton ambition. C'est comme une lettre de motivation ? Si tu veux. Si tu veux, c'est un peu ça. Tu donnes les intentions du film, c'est-à-dire l'objectif politique ? Ça peut être ça. Ça peut être plein de choses. Ça peut être ce que tu veux. Oui, c'est le sens. Et c'est pourquoi... C'est une note qui doit être effectivement écrite à la première personne comme une lettre de motivation. D'accord. Et c'est les raisons qui t'animent à faire ce film. Voilà. Et quelles sont tes intentions ? Qu'est-ce que tu veux accomplir avec ce film ? Ou tu veux aboutir ? Comment ça se positionne dans ton parcours ? Pourquoi c'est toi qui dois le faire et pas quelqu'un d'autre ? Quel degré de précision il faut atteindre dans cette série de descriptions de ton projet ? Alors ça, personne n'en sait rien. C'est à chaque fois une nouvelle question. C'est un point d'interrogation permanent, l'écriture du documentaire. C'est remis en cause par quoi ? Par la façon dont la prod te répond en disant oui ou non ? Enfin, dans les aides de répondre, pardon. C'est remis en cause par ton projet de film. Puis c'est comme on disait, le documentaire c'est tellement de choses différentes. Tu vois, Passe Merveille, j'avais une forme de continuité dialoguée puisque je l'avais écrit ma voix off avant même de tourner. J'avais fait des repérages et j'avais écrit une voix off en me disant c'est ça que je tournerais. Mais quand je vais faire un film de cinéma direct où je vais directement sur le terrain et que je ne sais pas ce qui va se produire, je ne peux que formuler des hypothèses. Donc je ne vais pas l'écrire comme tel. Et puis Passe Merveille, il y a ce site singulier qu'il y a une voix off. Or, une voix off, ça ne reviendra pas dans mon travail ensuite. C'est vrai. C'est unique. Il y a Révolution Remake qui nous fait cette petite précision, une définition qu'il a trouvée, il le dit lui, dans le blog de Bertrand Hagenmüller. Il ne sait pas qui c'est. La définition serait, à la croisée d'une approche artistique et sociologique, les documentaires de création sont l'expression d'un point de vue singulier sur le réel. Donc sans questionner évidemment parce que c'est inquestionnable ce que ça peut vouloir dire. Il propose d'abord les grandes questions sociales en s'attachant à l'expérience des gens. Oui, ça, ça ne veut rien dire. Mais par contre, la question du point de vue singulier, c'est quelque chose effectivement qui revient assez souvent, ce qu'on peut appeler la mise en scène en fait. C'est la question de, est-ce qu'il y a du cinéma dans ce que tu fous ? Est-ce que c'est une œuvre ? Ou est-ce que c'est de la télé-réalité ? Ou quelque chose dans lequel il y a peu de marge de manœuvre pour le réalisateur ? D'ailleurs, ça va s'exprimer aussi. Je pense qu'à un moment, on va en parler quand on va rentrer un peu plus dans le détail technique. Mais il y a un moment où on va peut-être parler de la manière dont on est payé, de la manière dont on est déclaré, quelles sont les conventions collectives, etc. Mais par exemple, le réalisateur de documentaires de création, son statut administratif, c'est artiste. Tandis que le réalisateur de plateau télé, par exemple, qui va faire une captation d'un concert live dans une émission de plateau, lui, il a un statut de technicien parce qu'il n'a pas de latitude pour travailler sa réalisation. Il va devoir suivre un cahier des charges très établi par l'émission, par le plateau. Et donc, il n'aura pas sa latitude pour affirmer son point de vue de mise en scène en tant que réalisateur. C'est un réalisateur technicien, un exécutant. Là, nous, qui réalisons des documentaires de création, on a la main sur la mise en scène. C'est nous qui décidons ce qu'on fout. OK. Là, la définition, elle insiste beaucoup sur le caractère social du documentaire. Oui, et ça, par contre, c'est très curieux. Comme si c'était un impératif. Mais en même temps, c'est comme ça qu'on perd soit le documentaire. Oui, c'est ça. On se dit, le documentaire, c'est soit le documentaire animalier, soit le documentaire de société. C'est un documentaire conçu comme un certain compte rendu équipé par un point de vue sur les dernières états du monde. Il n'y a pas très longtemps, j'ai posé la question à des jeunes gens dans un atelier sur ce que c'était que le documentaire. Et beaucoup m'ont dit, c'est un lieu où on fait intervenir des spécialistes. Des spécialistes qui vont vous parler d'une question en particulier. Donc, si vous faites un documentaire historique, vous aurez un historien qui sait vous parler de ça. Et à un moment, on va l'interviewer, il va nous faire le bilan, il va nous donner l'état de ses recherches. C'est la vision qu'ils en ont. Et ça et le documentaire animalier. Mais par exemple, on m'a jamais dit... Autant quand je vais tourner quelque part et qu'on me voit apparaître avec ma caméra, on me dit, ah, c'est où qui venait tourner le film porno ? C'est la blague habituelle. Autant jamais personne m'a dit que le documentaire, ça pourrait être du porno. Et je ne sais pas pourquoi. Parce qu'il y a difficilement plus de documentaires que certains films porno. Oui, d'ailleurs, HPG, mais vraiment à l'épreuve, c'est mon bras assez régulièrement. Pourquoi est-ce qu'un film porno, ce n'est pas un documentaire ? J'en sais rien. En tout cas, dans les catégories administratives, ça n'en est pas. Et tu ne vas pas demander un fonds de soutien audiovisuel. Tu ne vas pas demander un fonds de soutien audiovisuel. Les animaux sont des spécialistes des documentaires animaliers. Sur les documentaires animaliers, j'ai appris des choses récemment qui m'ont un petit peu scié. J'ai appris qu'il y a ce qu'on appelle des animaux imprégnés. Alors, les animaux imprégnés, ce sont des animaux qui sont réparés par des éleveurs, qui ont l'habitude d'être en contact avec les humains, qui ne sont pas non plus domestiqués à 100%, mais qui ont l'habitude de la présence de l'humain. Ils sont imprégnés par la présence de l'humain. Ils vivent malgré tout dans une semi-liberté, mais ils sont imprégnés. Et il y a énormément de documentaires animaliers qui sont fabriqués avec des animaux imprégnés qu'on relâche face à la caméra. Donc, par exemple, cette année a été nommé au César un film qui s'appelle Le Chêne. Dans Le Chêne, c'est un film sur des écureuils. Dans Le Chêne, ce sont des écureuils imprégnés. J'ai appris ça, j'ai été tout à fait scié, parce que soudain, ça brise quand même l'idée du documentaire animalier où on va filmer, in the wild, ce qui se passe. Or, ce n'est pas le cas. Et j'ai appris que la plupart des films français où des loups apparaissent, ce ne sont pas des loups sauvages. Ce n'est pas possible. Ce n'est quasiment pas possible. Pour savoir si le documentaire animalier est tourné avec des bêtes sauvages, il faut regarder le générique de fin. Et si dans le générique de fin, il est précisé que ce sont des bêtes sauvages et que le réalisateur n'est pas intervenu, alors c'est le cas. Si rien n'est précisé, vous pouvez être sûr que c'est des animaux imprégnés. Comme dans le célèbre « danse avec les documentaristes ». Danse avec les écureuils imprégnés. Donc, il faut se méfier de ce qu'on voit. Mais on peut se poser la question de est-ce que, de fait, c'est quand même un documentaire ? Probablement que oui, probablement que non. Je ne sais pas, parce qu'on ne sait pas ce que c'est que le documentaire. N'empêche que c'est quelque chose qui peut aborder. Est-ce qu'un comédien, c'est un humain imprégné ? C'est très curieux. Et quand vous montez votre boîte de prod, pour revenir juste à cette idée que, dès la sortie de cette première expérience, il te paraît évident, avec tes potes, de monter une maison d'édition, enfin une boîte de production, pardon. C'est normal. Une boîte de production. Votre enjeu, à ce moment-là, c'est de produire vos propres films. Vous vous pensez avant tout comme trois jeunes réalisateurs en quête d'autonomie dans vos moyens de production. Absolument. Et ça commence par les moyens de production matériels. Oui. Mais donc, voilà, c'est ça. Avant toute autre chose, le premier geste, c'est d'acquérir le matériel qui sert à produire des films. Exactement. Donc, notre capital, c'est on achète les moyens de production. Vous faites une SARL. Pourquoi vous avez choisi cette forme ? Parce que ça nous a semblé crédible. On s'est dit qu'on serait crédible. que face aux commissions, on n'imaginait pas qu'une association pouvait aller chercher de l'argent en commission pour être crédible comme interlocuteur. On avait en partie tort parce qu'il y a des associations qui peuvent solliciter de l'argent. Ce ne sont pas exactement les mêmes règles. Ça ne fonctionne pas exactement pareil, mais on aurait très bien pu en fait. Une scope, ça existait déjà comme forme à ce moment-là ? Oui, ça existait déjà. Ça ne vous vient pas à l'esprit ? Non. La SARL, c'est essentiellement un signe extérieur de légitimité en quelque sorte. Oui. C'est un peu enfermant comme structure. Vous avez des garanties apportées. Ça tourne comment une SARL ? À l'époque, on ne le sait pas. Qu'est-ce que ça doit faire ? À l'époque, on ne le sait pas. C'est quoi les devoirs d'une SARL ? Les devoirs d'une SARL, c'est de tenir sa compta, c'est de bien faire les choses, de bien faire toutes les choses administratives et de bien suivre le calendrier administratif, de payer tous les organismes sociaux, d'être dans les clous. C'est une boîte, quoi. D'accord. C'est une boîte comme n'importe quelle boîte. Donc, si on a des employés, il faut les payer. C'est une organisation administrative et on doit déclarer nos comptes chaque année. On doit acheter notre cabisse tous les trimestres. On doit être églos. OK. Le premier film que vous allez produire après, comme ça, tu vas pouvoir nous raconter, avec ce premier film, tout ce que vous aurez dû faire pour le réaliser. On va pouvoir rentrer dans le cœur du sujet. Oui, c'est très compliqué. Vous allez en faire un. Vous allez devoir faire des trucs. En fait, on ne sait pas. C'est très mystérieux, ces trucs, en fait. C'est difficile. Vu de l'extérieur, je ne vois pas du tout ce que c'est. C'est très difficile de savoir c'est quoi notre premier film. Parce que... Donc, on a les moyens de production. On commence à écrire des trucs. On se dit, on enverra systématiquement nos dossiers à toutes les commissions et à toutes les chaînes. Et à chaque fois, on essaiera, avec nos films tout bizarres, tout ordus et notre écriture qu'on ne sait pas ce qu'on est en train de foutre, on tentera le coup. Et on s'est dit, en plus, qu'on apprendrait. Et avec toutes les chaînes. Donc, au début, vous envisagez aussi suivre la voie habituelle, c'est de contacter les télévisions. Ce n'est pas hors de question pour vous. Il n'y a aucune raison au monde pour vous de vous interdire les relations avec les télévisions. Oui, oui, oui. Donc, on inonde, on écrit nos dossiers, puis on inonde tous les guichets possibles et imaginables. Et on se dit, bon, on sait bien qu'on va échouer. On va apprendre en échouant. La question, c'est une fois qu'on a fait tout le tour des financements, qui prend un temps. Le temps de la production est long. Si Philippe est encore là, il pourra en témoigner. Le temps de la production peut être extrêmement long et distendu. Mais il y a un moment où on a fini de faire le parcours de financement et soit on a trouvé des sous, soit on est dans une impasse et, en général, on laisse tomber les films. C'est-à-dire que vous ne commencez jamais à tourner avant d'être certain, d'être garanti ? Il n'y a pas de jamais. Ça n'existe pas jamais. D'accord. Ça, on pourra en reparler aussi. Ok. Mais par contre, ce qu'on se promet, c'est que quand on finit nos parcours de financement, si le désir de faire le film et l'énergie pour faire le film est encore là, alors on le fera. On le fera puisqu'on a les moyens de la production. On le fera à l'œil, on le fera comme on peut, mais on le fera. Et donc, comme on est capable de faire du « do it yourself » à ce moment-là, comme on peut plus ou moins bien, plus ou moins mal, on peut plus ou moins mal prendre le son, plus ou moins mal cadrer, plus ou moins mal monter. Alors, étalonner, on ne sait pas trop. Mixer, on ne sait vraiment pas parce que c'est vraiment compliqué. Mais bon, on connaît des gens. On a des amis techniciens qui pourraient nous donner un coup de main à un moment quand ils ont un trou, qu'ils ont leur intermittence assurée et que… Oui, ils sont en train de parler du caractère anthropomorphique des films animaliers. Et Karim a eu peur qu'on parle des SARL et qu'on en tape dessus. Je ne sais plus ce que je disais. Oui, donc, on sait à peu près faire des trucs. Donc, on va les faire. On fera les films quand même. Et voilà. Et on verra bien. Donc, c'est ce qui se passe. Que ce soit Thomas, Charlie ou moi, au départ, tout ce qu'on écrit, ça ne marche pas. Alors… Ça ne marche pas. C'est-à-dire que vous envoyez des demandes et vous ne trouvez pas de pognon. Oui, ça n'intéresse personne. Ce qu'on fait… Parfois, on a des retours de commissions qui nous aident. Ils nous aident à repenser, à trouver d'autres manières d'écrire. On comprend que ce n'était pas clair. Donc, il faudra qu'on retravaille et tout. C'est-à-dire que vous réécrivez les dossiers pour qu'ils correspondent à la façon de construire un dossier. Ah bah oui, il faut apprendre. Il faut apprendre, c'est une méthode quand même. Quand bien même, à chaque fois, c'est des prototypes, il y a tout de même des passages obligés, des manières de faire. Par exemple, comprendre qu'une note d'intention, c'est nécessairement à la première personne et que le jeu est extrêmement important pour les commissions. Et que tu ne peux pas juste dire « mon intention, c'est de parler de tel sujet » et d'aller au bout d'une réflexion sur un truc. Ce n'est pas suffisant. On va comprendre petit à petit qu'il faut que le jeu soit vraiment intégré là-dedans. que ce soit une trajectoire personnelle. Ils ont besoin d'entendre parler de qui on est et de pourquoi ça compte pour nous et pourquoi c'est important. Ça a été un souci. Par exemple, le jour où j'ai voulu faire un film en prison, moi, je n'avais pas de lien personnel à la prison. hormis le fait que je suis un citoyen. Et ça ne semblait pas vraiment suffire de dire « ah bah oui, je suis un citoyen et je sais que la prison existe, donc ça m'intéresse de savoir ce que c'est ». Il est important de pouvoir mettre ça dans une trajectoire personnelle. Il faut mentir ? Il faut exagérer le degré de proximité avec votre objet pour pouvoir prétendre légitimement à… De toute façon, tu es en train de mentir puisque tu es en train d'écrire un projet de documentaire que tu vas filmer. Donc, tu ne sais pas ce que le réel va te donner. Donc, c'est un prérequis. Tout le monde sait très bien que tu es en train de raconter une chose idéale. Oui, un idéal. Alors, est-ce que tu vas courir après cet idéal-là ensuite ? Ça, personne ne le sait. Les commissions, elles payent pour voir et elles peuvent aussi s'attendre à être déçues. Donc, c'est à toi de les convaincre. On est un peu dans le même cadre finalement que… D'une manière générale, la grande difficulté des dialogues avec les cadres institutionnels dans la production artistique, c'est d'avoir à surdéterminer un objet qui n'existe pas encore. C'est de ne pas tenir du tout en considération le fait que la pratique elle-même est imaginante et productrice à la fois de désirs mais aussi de modes d'action. Ça, c'est écarté en fait. On doit prétendre avoir clairement en tête le projet abouti. On doit savoir exactement où on va. Ben, regarde ce que dit Philippe, c'est assez juste. Il faut mentir, un dossier de docu, c'est une fiction. C'est ça, oui. En revanche, un dossier pour un film de fiction, il faut être hyper précis. Alors, la question, c'est une introjection… Quelqu'un disait la fiction, je ne sais plus qui disait ça… Ah si, c'était la directrice de cinéma du réel qui disait récemment « La fiction, c'est l'ordre et le documentaire, c'est le chaos ». C'était une autre manière, on est toujours en train d'essayer de définir ce que c'est que la fiction et ce que c'est le documentaire. Et je trouvais que ce n'était pas complètement faux. Tu as déjà eu à remplir des dossiers ou à voir comment sont faits les dossiers pour des demandes d'aide pour la fiction ? Est-ce que c'est les mêmes prérequis ? Est-ce que la place du jeu est aussi importante ? Non, la note d'intention est beaucoup moins importante. La note d'intention, c'est un passage obligé. On sent que tout le monde se force à en écrire une parce que personne ne sait trop quoi dire là-dedans. Ça va tenir sur deux pages, ça va vite être bâclé. Ce qui va compter, c'est vraiment la continuité dialoguée. D'ailleurs, curieusement, lorsque je vois parfois... Il m'arrive de siéger dans une commission d'aide au court-métrage. Je n'ai pas trop le droit d'en parler, mais j'ai le droit de dire deux, trois trucs quand même. Dis des trucs, oui. Du mieux que tu puisses le faire en des termes... Ce que je peux dire par exemple, c'est qu'il n'est pas systématique d'y trouver une note de mise en scène. Ce qui est une chose très curieuse pour moi parce qu'il ne me semble pas que la continuité dialoguée suffise à comprendre ce à quoi va ressembler le film. La continuité dialoguée me renseigne sur les dialogues et sur éventuellement les actions. Mais ça ne me dit pas comment ces dialogues vont être joués, à quoi ça va ressembler, comment cette action va être filmée, découpée. Parfois, l'écriture peut induire des découpages si tu as une série d'actions. Parfois, ça se joue sur une continuité dialoguée, ça se joue même parfois strictement visuellement. Si tu as une série d'actions qui sont écrites dans un seul et même paragraphe, dans un seul et même bloc, ça ne va pas te faire le même effet à la lecture que si chaque action est découpée dans des toutes petites phrases qui sont mises les unes derrière les autres en allant à la ligne. Dans ce cas, tu vas imaginer un montage syncopé très découpé. Alors que si c'est un seul et même bloc de paragraphes, tu vas peut-être plus facilement imaginer un plan séquence. Donc, tu peux tout de même induire des idées visuelles à l'écriture, au simple déroulé narratif des choses dans une continuité dialoguée. Mais c'est tout de même souvent frappant pour moi de ne pas nécessairement trouver de notes de mise en scène. D'ailleurs, dans les dossiers de documentaire, c'est la même chose. Parfois, tu n'en as pas de notes de mise en scène. Souvent, quand tu as une note de mise en scène, les gens ne savent pas trop de quoi ils vont parler. Il y a souvent très peu de rapports au cinéma. Je suis extrêmement frappé par le peu de références qu'on trouve dans les dossiers documentaires. Et ça me pose des questions moi-même. D'ailleurs, quand j'en écris ou quand je produis des gens et que je lis leurs dossiers, je sais aussi que parfois les commissions ne sont pas forcément réceptives à ces références. Ces commissions, pour dire les choses connement, elles sont composées des gens pour lesquels c'est indifférent. Dans ces commissions, il y a des réalisateurs ? Qui les compose ? Oui. Moi, par exemple, je suis parfois dans des commissions. Je siège parfois dans des commissions. Et donc, c'est souvent des gens du cinéma. Donc, ça peut être des producteurs, ça peut être des réalisateurs, ça peut être des techniciens, ça peut être des comédiens, ça peut être des distributeurs, des exploitants, des sélectionneurs en festival, des programmateurs. Ça peut être toutes sortes de choses. Et puis, parfois, ça peut être aussi des gens qui viennent d'autres champs. Il y a une tendance au CNC, par exemple, à l'avance sur E7, à faire venir des gens du monde de la littérature. D'accord. Voilà, c'est des choix comme ça. Mais tu peux parfois trouver dans une commission un chorégraphe. Tout est possible, tout est ouvert. Mais la majorité du temps, ce qu'on trouve, c'est des gens du cinéma. L'avance sur E7, c'est un mode d'aide particulier ? C'est l'aide au long-métrage cinéma la plus dotée. Mais là, on est en train de s'éparpiller. Il faudrait qu'on arrive à s'organiser parce que sinon, on va s'y perdre. Excuse-moi. Non, non, mais pas de problème. C'est juste que c'est tentaculaire, en fait. Il faut vraiment décrire. Il faut en passer par un temps laborieux et très chiant. On va être plus chronologique, alors. C'est-à-dire qu'on va partir du moment où vous allez produire un premier truc, mais voir qu'est-ce que vous affrontez, qu'est-ce que vous rencontrez, comment vous répondez aussi à la situation. Tu fais des private jokes, Karim. D'accord. Donc, ouais, ce que je disais, c'est que c'est très difficile de savoir c'est quoi notre premier film puisque, à ce moment-là, on a notre matériel, on tourne des trucs qui, plus tard, finiront par être montés. Parce que, bon, quand on écrit nos dossiers, on fait des essais, on fait des repérages. Parfois, les images de repérage, on va les conserver. Ce qu'on appelle des images conservatoires. C'est un truc très spécifique au documentaire. Ce sont les images qu'on tourne en repérage avant de rentrer véritablement en production et véritablement dire c'est le premier jour de tournage, ça y est. Lors des repérages, il arrive que les repérages soient filmés. Ça, c'est un coup, déjà, de pouvoir aller repérer quelque chose. C'est pour ça qu'on avait acheté le matériel. C'est pour ça qu'on a acheté le matériel. Alors, on tournait près de chez nous, du coup. On était adaptés à ce qu'on faisait. On tourne vachement la nature humaine de vos documentaires qui sont pris dans un cadre de nécessité, on va dire, d'impératie, de déterminisme. Vous vous interdisez de fait un grand nombre de choses. On fait même parfois plusieurs films dans le même endroit. Moi, j'ai fait quatre films à Levallois-Péret parce que j'y habitais. Thomas et Charles ont flashé sur un hôtel chinois à plus ou moins en déréliction à Paris qui s'appelle le Shinagora. Et on a deux films qui ont été tournés au Shinagora parce qu'on y investissait pas les mêmes choses, en fait. Voilà, donc, on bricole. On fait toutes sortes de bricolages à ce moment-là. Mais c'est vrai que notre crédibilité, elle prend pas encore parce qu'on fait des films hyper bricolés. On n'arrive pas à les finir à ce moment-là puisqu'on cherche de l'argent et on tourne nos repérages en même temps. Et ça prendra un an ou deux avant de commencer à voir le résultat de ça. Pourtant, dès que Triptyque se lance, il y a des films au catalogue. C'est ça la chose un peu curieuse. Il y a des films au catalogue parce que, par exemple, j'ai fait un film d'étudiants qui s'appelle Pompéi Nouvelle Collection. On l'ajoute au catalogue. C'est une série de plans fixes. C'est une série de photos. De photos, ouais. C'est même pas des plans. Ce sont des photographies. On va appeler ça un diaporama, quelque chose comme ça. Bah... Ouais, si tu veux. On va appeler ça un film. Un court-métrage. Bah, je sais pas. T'appelles comment la jeter ? Diaporama. Tu l'appelles un diaporama. Bon bah, si tu l'appelles la jeter un diaporama. Je me dérange pas de considérer que c'est un film. Enfin, je vois pas de différence. Pour moi, diaporama, c'est juste une façon de construire. Un colloque de chien, par exemple, de Ruiz. Pourquoi c'est un diaporama ? Ouais. Ok. Bon, alors rappelons ça un diaporama. C'est pas un validant par rapport à la nature de l'objet. C'est juste un processus de travail. Voilà. Une façon de séquencer des images fixes. Oui. Effectivement. Peut-être, ouais. Oui. Est-ce que c'était une saga sur les Balkany ? Pas directement. On va dire en creux. Sur la manière dont une ville est hantée par une pensée politique. Un séquenceur, pour Philippe. Pourquoi pas ? Ah oui, un séquenceur. Voilà. Donc, voilà. Donc, ça, on le fait entrer au catalogue. Comme ça, on a quelque chose. C'est un film, en plus, qui faisait partie d'une collection et qui circulait un peu. C'était un film de commande d'une... Un powerpoint pour Gribble. Un powerpoint. Exactement. Ce sont des slides. C'était un film qui m'avait été... Fais ton travail de modo et arrête de taquiner suze. Sale type. C'est un film qui m'avait été commandé par Nicole Bronnaise, qui est une théoricienne, une prof, une... Quelqu'un de très important dans mon parcours aussi. Quelqu'un sans qui j'aurais pas pu faire le Master Pro. Enfin, quelqu'un qui a toujours été là pour me soutenir. Donc, j'avais fait ce film-là dans le cadre d'une collection qui s'appelait Outrage et Rebellion. C'est une longue histoire. Quelle sale vieille histoire. C'est une longue histoire. Bref. Donc, ce film-là, on l'intègre à notre catalogue. On a aussi un ami qui a fait du fan footage et qui a fait un film qui s'appelle Pingouin. Un ami dont je ne cite pas le nom puisque le film est réalisé par un collectif anonyme. Ok. Voilà. Donc ça, on l'intègre au catalogue avec des... Avec la promesse qu'on le diffusera très très peu. Avec des modalités de diffusion très encadrées. Matériellement, c'est quoi le catalogue ? C'est un site ? C'est un fascicule que vous expédiez ? C'est rien à ce moment-là. C'est juste... Ça veut dire quoi ? C'est ce qui nous appartient en droit. C'est des films pour lesquels on a signé des contrats de cession de droit. Donc, les films nous appartiennent en droit, nous appartiennent à Triptyque Film. Pour une certaine durée. Donc, c'est des contrats pour X années. On a le droit de les exploiter, on a le droit de les utiliser. Et spécifiquement, le contrat de Pingouin nous restreint énormément la diffusion. Parce que c'est comme ça. Parce que ce film-là ne doit jamais être diffusé sur internet, par exemple. D'accord. Qui décide de ça ? C'est une négociation avec l'auteur. Au moment où l'auteur signe son contrat, il nous dit que ce film ne sera jamais montré que en salle. Et chaque projection, je devrais être mis au courant avant et je devrais la valider. Ce sont les auteurs qui décident de ça ? Du mode de diffusion de leur film, ils peuvent le brider ou l'ouvrir ? Tu peux faire ce que tu veux dans un contrat d'auteur. Dans un contrat, de toute façon, tu peux faire ce que tu veux. Donc, il y a toutes sortes de modalités qui sont précisées dans le contrat. Des manières de faire remonter, par exemple, les recettes. Les auteurs touchent des droits d'auteur au moment de la session. Et puis, ils ont aussi ensuite des remontées de recettes qui sont un pourcentage sur les recettes à venir du film. Donc, ça aussi, ça se détermine. Ce sont des pourcentages qui se négocient. Donc, il y a ces petites choses-là au catalogue. Et puis, Nicole Brennaise nous met en rapport avec un artiste vidéo qui s'appelle Jacques Perconte. Et qui fait un travail extrêmement étonnant et qui nous séduit immédiatement. Et qui est en train de finaliser un court-métrage de six minutes. Il s'appelle Après le feu. Ah, c'est celui qui est en data machine, c'est ça ? Oui. Et qui, encore aujourd'hui, est le film qu'on a le plus montré. C'est le film qui a eu le plus de succès. Donc, c'est quasiment le premier film de notre catalogue. C'est un succès inouï qui continue à être projeté aujourd'hui, 13 ans plus tard. Et c'est notre plus grosse bombe. On n'a jamais autant montré un film. Il a eu plusieurs éditions, DVD, Blu-ray. Il a été disponible sur des tas de plateformes. Et il a été montré dans plein d'endroits. Parfois en ouverture de long-métrage. Et puis, il a aussi été montré en galerie. En fait, ça nous ouvre un champ de visibilité hallucinant. On s'entend extrêmement bien avec Jacques Perconte. On décide de produire son film d'après, qui s'appelle Impression. Donc, on fait ce qu'on n'avait pas prévu de faire. Puisque quand on crée la boîte, on est trois réalisateurs producteurs. Et on veut produire nos propres films pour avoir de la place pour le faire. Et là, Nicole, ce qu'elle nous apporte, c'est la possibilité de travailler avec les autres. Donc, est-ce que Pingouin ne peut être projeté que sur la banquise ? C'est une bonne question. Le film s'ouvre par une citation de Chris Marker, qui dit que les films sur les pingouins ne seront jamais aussi justes que lorsqu'un pingouin pourra prendre un caméscope. Donc, soudain, on découvre que notre structure va nous permettre de nous produire nous, mais peut-être aussi de produire d'autres gestes qui nous intéressent. Donc, on décide de produire le film suivant de Jacques. Et Jacques nous offre sur un plateau après le feu, en disant qu'il est quasiment fini, aidez-moi à le finaliser et aidez-moi à le diffuser. Et donc, on l'a fait, on a bien fait. On peut vous le montrer. Ça dure 6 minutes, ça me permet d'arrêter de parler. D'accord. Alors, après le feu, c'est celui-là. Et bien, on peut y aller. Voilà, donc ça, c'est après le feu. Donc, c'est ce fameux film qui a tourné partout et qui a été beaucoup montré. C'est notre blockbuster. C'est mon méril. C'est faux. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Merci. 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 Il naît essentiellement de son cadre d'apparition sociale, qui est le vôtre. Oui, et puis tout ce que va faire Jacques par la suite, les films qu'il continue à faire aujourd'hui, on retravaillera peut-être un jour avec lui, c'est une vraie possibilité, ça part toujours du geste documentaire. Et d'ailleurs, plus ça va, plus l'intervention sur l'image survient sans prévenir, et plus l'image est nue et brutale, et de plus en plus brute et brutaliste. Vraiment quelque chose de plus en plus puissant, et sale aussi, souvent dans des à-coups de caméra, dans des choses qu'on n'imaginait pas, à un moment où parfois il avait une manière de cadrer extrêmement belle, mais le film qu'on a fait avec lui, Impression, c'est un film sur les impressionnistes, et où on a vraiment un rapport pictural sur la Normandie impressionniste. Et plus il va avancer dans son travail, et plus il va aller vers quelque chose de plus en plus brut, et c'est vachement beau ce qu'il fait aujourd'hui, si vous avez l'occasion d'en voir, c'est vraiment magnifique. Et en effet, c'est un peu curieux d'appeler ça un documentaire. Je ne sais pas, mais comme toi, c'est une définition qui se trouve particulièrement floue, difficile à poser. Vous le produisez, ça veut dire quoi ? Quels gestes vous faites ? Il est fait, il est clé en main, vous n'avez rien à faire comme producteur ? À ce moment-là, on ne fait pas beaucoup de choses sur celui-ci. Les filles, il est montré ? Il y a un étalonnage qui l'a fait ? L'étalonnage, c'est toujours lui qui le fait. On va l'aider un petit peu sur le mixage, parce qu'on a des connaissances, on a des copains, et on a le moyen de l'écouter en salle, puisqu'il y a quand même cette question du mixage pour la salle. En salle, ça veut dire dans les festivals, il ne peut pas être montré autrement. Oui, mais au moment où on est en train de finaliser le film, on va pouvoir faire des projections de travail dans des vraies salles de cinéma, et pas juste le regarder sur un écran comme ça, et entendre ce qui se passe avec le 5-1, avec la spatialisation du son, et voir pour de vrai les images dans une salle de cinéma, et pas uniquement sur un moniteur étalonné. On va un tout petit peu l'aider à ce moment-là, aussi à sortir son image art vidéo des galeries, et à la regarder dans une salle de cinéma. On va faire pour lui quand même ce geste-là, on va poser nos tues sur le velours rouge d'une salle de cinéma, et on va le regarder avec lui, et constater avec lui que ce film peut sortir de la galerie. Tu dis qu'il est projeté beaucoup, ça a des effets sur vos finances, c'est-à-dire que quand un film est montré, à chaque fois vous touchez des sous ? À chaque fois non. Non, pas à chaque fois. À chaque fois non, par exemple, lorsque vous avez un film à cinéma du réel, Philippe le sait, Philippe vient de montrer, Philippe de Jonquert a fait un très beau film, dont on pourra vous montrer l'abondance tout à l'heure, qui s'appelle Un café allongé à dormir debout, qui vient de faire sa première mondiale à cinéma du réel au centre Pompidou. À ce moment-là, on n'a pas de location. Par contre, l'effet que ça fait, c'est que cinéma du réel étant un festival d'importance et d'envergure, ça fait un effet d'écho, une chambre d'écho en fait, et donc faire sa première mondiale dans un festival important permet que le film soit repéré, qu'il circule davantage, et à terme, il peut lui arriver des choses positives. Il peut, sait-on jamais, être acheté par une télévision, sait-on jamais être acheté par un distributeur qui essaierait de sortir en salle, et puis il va avoir une vie longue. C'est-à-dire que les premières projections vont se faire dans des festivals importants qui, pour la plupart du temps, ne vont pas vous louer la copie. Mais en revanche, ensuite, quand on va remontrer le film dans un an, ça peut être au mois du documentaire, par exemple, dans les médiathèques. On va louer la copie, donc c'est une sorte d'accord d'une autre nature entre vous et une salle ? Oui, là, c'est un accord avec le festival qui nous dit, voilà, on signe un contrat, nous allons montrer le film à deux reprises, il y aura deux projections. Il pourrait y en avoir une troisième si vous avez un prix, mais dans ce cas-là, en plus, s'il y a un prix, ça veut dire qu'il y a de l'argent qui va arriver pour honorer le prix. Donc, ils font des rediffusions des films. Il peut y avoir d'autres cadres de projection. Là, par exemple, le cinéma du réel, il y a une remise de prix qui est faite par un jury de détenus. Donc, le film a été montré dans une prison en région parisienne. Il peut y avoir des reprises ensuite, il y a souvent ce qui s'appelle le cinéma du réel hors les murs, qui est des reprises de certains films du festival en province, etc. Et puis, mine de rien, le film étant exposé de cette manière-là, des programmateurs en apprennent l'existence et peuvent nous proposer de le programmer dans telle ou telle circonstance, dans tel ou tel événement. Ou bien, comme je disais, tous les mois de novembre, en France, il y a ce qui s'appelle le mois du documentaire, qui est un moment où des salles, mais surtout des médiathèques, montrent toute une sélection de documentaires qui sont dans un catalogue présent en ligne, sur le site du mois du documentaire. Eh bien, les médiathèques ont un tarif préférentiel pour louer des documentaires et les montrer dans leurs auditoriums en général, gratuitement. C'est des séances gratuites pour le public des médiathèques. Et nous, on touche, alors ça dépend des médiathèques, mais ça peut être 100 euros, par exemple, de droit de location. et sur ces 100 euros, il y a une partie qui, contractuellement, doit être reversée à l'auteur. C'est de l'ordre de quel pourcentage ? Ça dépend. Ça dépend de comment les auteurs ont négocié leur contrat. Et puis, il y a autre chose, c'est que... Avec vous ? Oui. Avec la production ? Tout à fait. Alors, la redistribution, dans ces cas-là, c'est nous qui la faisons. Dans le cas d'une diffusion télé, c'est pas nous qui la faisons. Dans le cas d'une diffusion télé, c'est la SCAM, qui est un organisme de redistribution, qui se charge de faire le lien entre les chaînes de télévision et l'auteur. L'auteur a juste à déclarer la première diffusion à la SCAM. Donc, pour ce faire, nous devons réclamer à la chaîne un certificat de première diffusion qu'on remet à l'auteur et l'auteur, de cette manière-là, peut déclarer son œuvre à la SCAM lors de sa première diffusion. Et c'est tout, ça suffit, il fait la première déclaration et ensuite, la SCAM s'occupe de traquer le film et de faire les remontées de droit chaque année. Tu as dit que les médiathèques avaient un prix préférentiel, ça veut dire qu'a priori, c'est forfaitaire tel film, quand il est loué, il y a une somme fixe et quiconque la loue, quelques salles la louent, il y a un prix qui est donné pour tel ou tel film ? Non, en fait, on négocie à chaque fois, à chaque personne qui nous contacte pour diffuser le film. D'accord. Ah oui, Philippe précise qu'actuellement, jusqu'au 16, on peut voir le film en ligne gratuitement sur le site Festival Scope. D'accord. Alors, il faut s'inscrire, voilà, mettez une fausse adresse, prenez une adresse Jota, prenez une adresse IOPmail et inscrivez-vous gratuitement pour voir le film. Il n'y a qu'un certain nombre de tickets qui sont vendus, qui sont vendus gratuitement, c'est des contre-marques à zéro, jusqu'au 16, il y a un certain nombre de spectateurs qui pourront le voir dans la foulée de cinéma du réel, donc ça permet de l'exposer un petit peu sans pour autant empêcher sa carrière ensuite puisque c'est qu'un nombre limité de tickets. donc il n'y a eu qu'une sélection parmi les films qui ont été mis en avant, je ne sais plus si c'est six ou huit films, je ne sais plus. Karim, tu demandes qui fixe le prix, c'est nous, c'est nous en accord avec les lieux de diffusion. Par exemple, on a produit un film qui s'appelle Je ne me souviens de rien, qui est sur... c'est le journal intime d'une réalisatrice atteinte d'un couple bipolaire et donc ce film a beaucoup circulé mais il est arrivé qu'il circule dans des associations liées à ces questions-là et dans ces cas-là, c'est des associations fauchées et la location, elle était régulièrement symbolique. Alors spécifiquement sur ce film, en plus, on avait un distributeur qui faisait ce travail-là pour nous, à la fois le travail de trouver des lieux, donc ils en trouvaient beaucoup plus que ce que nous, on serait capable de faire, et donc qui prenaient une part, forcément, sur ces droits de location et nous en renversaient une partie et nous, on était tenus d'en renverser ensuite à l'auteur. Il n'y a pas si thématiquement un distributeur quand vous produisez un film ? C'est extrêmement difficile de trouver un distributeur pour du documentaire, à plus forte raison pour la majorité de nos documentaires qui sont des films d'environ 50 minutes, qui vont être donc plutôt des moyens métrages. Le moyen métrage n'est vraiment pas une forme qui intéresse, alors, a fortiori, les distributeurs sales. Les films que vous voyez en salle, ce sont des longs métrages, ça aussi, longs métrages, courts métrages, c'est une détermination administrative et strictement administrative. Ça donne quoi ? À partir de quelle longueur un film est un long métrage ? Jusque 59 minutes et 59 secondes, c'est un court métrage. À partir de 60, c'est un long. Vous n'en profitez pas pour une meilleure vie du film, pour faire des génériques, on les faisait entraîner un petit peu, quand il s'agit de quelques minutes, ce n'est pas tentant ? Ça vaut le coup ou ça ne vaut pas le coup, ça dépend. Alors ça, il faudrait qu'on rentre vraiment... Ça, on peut en parler si tu veux. Oui, je peux bien. C'est un truc intéressant. Mais ça nécessite de parler de comment on finance le documentaire. Alors on peut prendre un peu de temps pour ça si vous voulez. De toute façon, si on parle de production, on va forcément se poser cette question de comment on finance. On va parler des types d'aide, on va parler des prix, on va parler des festivales. On va pas y couper. On va se faire un peu chier maintenant. Les distributeurs sales, il ferait mieux d'aller se laver. Tout à fait. What an incredible carambou. Alors, quand vous décidez de faire un film, vous devez, hélas, dire ce que ça va être. Bon, ça on a compris où je suis. Tu ne sais pas tout. Donc, il faut dire si c'est un documentaire ou une fiction. Déjà, c'est pas gagné. Souvent, tu ne sais pas. Enfin, souvent, non, mais il y a plein d'auteurs qui ne savent pas, qui font des choses qui sont dans des entre-deux, qui peuvent être des choses métissées, qui peuvent être des choses où parfois, il y a une partie documentaire et puis parfois, il y a une partie où il y a des comédiens qui interviennent. Avec Adrien Mitterrand, on a fait un film qui s'appelle Physiopolis. Dans Physiopolis, il y a un moment où on arrive dans un lieu et on ne sait pas comment le filmer et on s'aperçoit que la seule manière de le filmer, c'est soudain, nous, nous mettre en scène comme des personnages de fiction qui investissent en ces lieux parce que ces lieux sont vides et on aurait besoin que des corps les habitent. Donc, on va les habiter de manière fictionnelle en plein cœur d'un documentaire. En foutant le feu et en détruisant un piano. Absolument. Il n'y a pas de quoi être fier. Il n'y a pas de quoi être fier. Donc, ça, c'est déjà un prérequis. Il faut dire que c'est un documentaire ou une fiction. Ça change beaucoup de choses. Ah bah oui, ce n'est pas du tout les mêmes guichets, ce n'est pas les mêmes budgets. Les mêmes guichets, ça veut dire que vous n'allez pas demander aux mêmes endroits. on n'est pas aux mêmes endroits. Ce n'est pas les mêmes aides, ce n'est pas les mêmes budgets, ce n'est pas les mêmes montants. En général, qui dit documentaire dit équipe légère. C'est censé être ça. En général, tout dépend du documentaire. Il peut y avoir des documentaires qui réunissent des armées. Mais en général, qui dit documentaire de création dit équipe légère. Et qui dit fiction dit équipe lourde. La plupart des fictions, par exemple, ce n'est pas le réalisateur qui tient la caméra. Il y a énormément de documentaires où il y a des chef-hop. Je ne dis pas le contraire. Mais c'est quelque chose qui est tout à fait toléré dans le monde du documentaire que le réalisateur soit le cadreur et le chef-hop. Et l'assistant. Et tout à la fois. Vous tournez une fiction, en général, le réalisateur ne touche pas la caméra. Le réalisateur, il a déterminé avant ce qu'il voulait comme type de plan, son découpage, etc. Et son travail, en général, c'est d'être auprès des comédiens. Et les questions de mise en scène sont réglées par avance et résolues sur le plateau par l'assistant de mise en scène, le cadreur et le chef-opérateur. Le chef-opérateur s'occupe de la lumière, essentiellement. C'est ça. Le chef-opérateur s'occupe de la lumière, le cadreur s'occupe du cadre. C'est un peu curieux parce que la première idée qu'on se fait de la vision d'un film, c'est ça. C'est le cadre. On imagine que le réalisateur fait tout ça, mais il y a des réalisateurs qui disent « Non, moi, je ne fasse le cadre et tout. » Très communément. Le chef-op ne fait pas le cadre, c'est déjà une surprise. Voilà. Le cadreur obéit à ce qui a été déterminé avant au moment du découpage et le chef-op s'occupe de la lumière et puis l'assistant mise en scène s'occupe d'organiser tout ça sur le plateau. C'est des choses que je sais un peu théoriquement parce que moi, la fiction, ce n'est pas du tout mon domaine. Mais je sais que sur un plateau de fiction, il y a du monde et ne serait-ce que ça. Déjà, il y a des postes qui souvent ne sont pas occupés en documentaire. Quand vous faites notamment du cinéma direct et que souvent en cinéma direct, vous avez la caméra sur l'épaule, c'est tout. Vous n'allez pas avoir un cadreur, un chef-op. C'est du cinéma direct. Oui, ça aussi. Qu'est-ce que ça veut dire exactement ? Je n'en sais rien. Ça veut dire ce que tu entends ? Tu imagines quelque chose ? Oui, mais c'est comme toujours. C'est des catégories qu'on invente. C'est comme si je te demandais c'est quoi le roman graphique ? Ça n'existe pas. C'est une catégorie purement commerciale. Je peux répondre très précisément sur ce qu'il y a. Là, c'est au-delà du commercial, c'est autre chose. C'est aussi des catégories administratives utiles. Le cinéma direct, ce n'est pas une catégorie administrative. C'est plutôt une détermination critique. C'est du jargon en théorique. D'accord. Oui. Mais le cinéma direct, c'est aussi, je crois que c'est le moment, je crois que ça se définit historiquement, je crois que c'est le moment où l'image et le son se détachent l'un de l'autre et où il est possible d'enregistrer le son à part. Je crois que c'est ça le moment. Je ne sais plus. Je ne sais plus. J'avais lu des trucs, j'ai oublié. Historiquement, le cinéma, c'est plutôt par là que ça commence. Il est séparé d'enverses. Oui, c'est l'inverse. C'est le moment où ils se réunissent. Pardon. Oui, c'est vraiment ça. Vous voyez, en fait, tout le monde travaille théorique. L'introduction d'une bande magnétique sur le côté du film, c'est tardif. Il m'est utile pour autre chose. D'accord. Mais pas pour ça. Je ne suis pas si bon que ça. Voilà, merci Karim. Alors Karim, le cinéma direct est une typologie du cinéma documentaire qui a vu le jour en Amérique du Nord, au Québec et aux Etats-Unis. Entre 1958 et 1962, le cinéma direct a été appelé cinéma vérité entre 60 et 63 en France avant d'être rebaptisé cinéma direct. Oui, alors j'ai autre chose dans un bouquin que j'ai là. Attends, j'arrive. D'accord. Il y a du suspense. Alors, on va en savoir un peu plus loin sur cette terminologie. Voilà. Moi, je ne peux pas vous parler de ça, mais si vous avez des questions sur le roman graphique, là, je peux répondre. On n'est pas plus avancé, nous dit Karim. Oui, on n'est pas énormément avancé. J'ai profité de tout ça, moi, pour faire un petit retour arrière dans le chat pour voir les conneries que vous racontez. Vous étiez sur la description du film en data machine. On va dire pas mal de conneries. Vous ne pouvez pas vous en empêcher. Alors, si ça se trouve, c'est monté à l'envers. Donc, ça vous a plu, apparemment, ce film. Je vois qu'ils sont contents. Ah, ça, c'est bien. Ça vous a plu. Le scam, c'est arnaque en anglais. C'est bizarre comme acronyme pour un percepteur. Il se trouve, je suis en train de lire un petit bouquin qui s'appelle Cinéma documentaire, manière de faire et je ne sais plus quoi. Cinéma documentaire, manière de faire, forme de pensée. Voilà. C'est publié par Yellow Now. Et il y a un texte qui revient sur tout ça. Pratique et parole, le cinéma documentaire en commun. Et je crois qu'il y a un moment que vous retrouvez ça. Alors, peut-on regarder en différé du cinéma direct d'Igret Bouille ? Oui. Philippe, c'est quoi le roman graphique ? C'est un héritage direct d'une catégorie à la fois commerciale et symbolique inventée par les Américains pour sortir du système de représentation des bandes dessinées dans leur pays qui malheureusement a été appelé comics à cause d'un héritage historique qui contingentait les productions de bandes dessinées dans un domaine à la fois jeunesse et humoristique dans un rideau derrière lequel se retrouvaient mal notamment des gens qui commençaient depuis quelques années à investir dans les bandes dessinées de toute autre forme de production et il a fallu passer à autre chose. L'apparition du terme graphic novel apparaît assez tôt finalement. Moi, la première fois que je l'ai vu apparaître, c'est sur des couvertures de Richard Corbin et d'une manière générale, l'idée était c'est un impératif catégorique pour produire une autre zone de présentation et de représentation aux Etats-Unis d'une forme de bande dessinée adulte pour lesquelles ce terme de comics était impossible à apporter. Voilà. Et en France, évidemment, ça n'a aucune espèce de sens. C'est juste un argument commercial pour permettre à des bourgeois qui ont honte de lire des bandes dessinées d'en lire quand même en disant qu'ils lisent autre chose. En réalité, ça n'a absolument aucun sens. Beaucoup essaient de se réfugier derrière l'idée que le graphic novel ou le roman graphique seraient une forme spécifique de récit et surtout de construction éditoriale. Mais quand on y regarde de près, tout ça n'a évidemment aucun sens. Voilà. Et si ça vous intéresse, c'est assez rare que je conseille d'aller mettre le nez dans la Wikipédia, mais allez voir dans l'article anglo-saxon un graphic novel, n'allez pas jeter un oeil dans la version française qui n'a aucun intérêt. Mais l'article anglo-saxon est de bonne qualité et raconte assez bien l'histoire de ce terme et la raison de sa naissance. Moi, je ne suis pas historien et donc je vais vraiment être très nul sur toutes ces questions-là. Mais par exemple, Raymond Depardon, lui, il dit que le cinéma direct c'est le cinéma synchrone. Il dit qu'il découvre dans les années 60 le cinéma direct, le cinéma synchrone qui allait apporter quelque chose de formidable. J'ai découvert le son petit à petit parce qu'au début, je n'écoutais pas tellement les gens. Puis c'est devenu une préoccupation parce que ça donne sa fantastique richesse au cinéma. Je me suis mis à écouter, je me suis même forcé à écouter avec un retour son, non parce qu'il était difficile d'entendre puisque les caméras maintenant sont assez silencieuses, mais pour me forcer à filmer d'une certaine manière. J'ai constaté très vite que plus j'écoutais, moins je bougeais et c'était une chose très forte. Je critique par là le caméraman qui bouge pendant une scène et qui est désynchro, il n'écoute pas vraiment, il tourne, il cherche, il va chercher des mains, des détails et on sent bien qu'il n'est pas là. Voilà, donc je pense que la mise en scène de la parole est très importante et que c'est notre force par rapport à la littérature et par rapport au cinéma de fiction. On peut être d'accord ou pas avec le pardon. Face auquel nous n'avons vraiment pas à avoir de complexe, la parole que nous enregistrons est historique et alimente notre patrimoine. Lorsque j'ai commencé à écouter, je restais tout de même encore en situation de reportage. La différence entre un reportage et un documentaire tient, je pense, dans l'effet de mise en scène de la parole. Dans un reportage, on est tributaire de l'événement et il n'y a pas d'écriture. Cela n'empêche pas les très bons reportages et cela peut être une façon fantastique d'apprendre la vie, de trouver son style ou sa démarche. Et il dit qu'avant Urgence, il réalise un film qui s'appelle Empty Quarter, une femme en Afrique et qu'il définit lui comme un film de fiction. Et pour la première fois, j'avais utilisé un pied. Jusque là, pour moi, la caméra, on l'a porté à la main. C'est toujours le cas pour certains sujets, mais pour ce film, je voulais l'obsession d'un regard amoureux. J'ai alors utilisé un pied. Je ne voulais surtout pas d'une caméra subjective. Donc voilà, en fait, à chaque fois, c'est des questions pour nous, des questions de mise en scène. Et puis après, il y a les questions administratives qui vont se poser. Il y a les questions aussi de reconnaissance. À un moment, l'association Adhoc s'est battue pour qu'on parle de cinéma documentaire. Il y a la question du documentaire de création, mais aussi la question du cinéma, puisqu'à un moment, on a poussé le documentaire vers la télévision. C'est des assos qui reviennent régulièrement. C'est un problème actuel aussi. Mais donc, n'étant pas historien et étant nul sur toutes ces questions, je ne vais pas pouvoir te répondre à toutes ces questions-là. En revanche, je peux te dire comment ça se passe actuellement. Je reviens sur ce que je disais tout à l'heure. Voilà. Que lorsque tu décides de faire un film, donc tu dois, premier geste, déterminer si tu fais un documentaire ou une fiction, ce qui va changer aussi tes interlocuteurs à qui tu vas t'adresser. Nous, par exemple, Triptych Film, si on vient nous chercher avec une fiction, on dit, désolé, on n'en produit pas. Comme ça, c'est vite réglé. Donc, on vient nous chercher avec un documentaire. Moi, une des questions que je vais poser, c'est quelle est la durée de ce film ? J'ai besoin de savoir si c'est un court-métrage ou un long-métrage. Ça va déterminer diverses choses. Ça ne va pas forcément tout de suite déterminer est-ce que c'est un film de télé ou un film de cinéma. Pourtant, c'est une question qui va être importante parce que les financements audiovisuels, c'est-à-dire télévision, et les financements cinéma ne sont pas les mêmes. Et plein de choses sont très différentes dans ces deux cas-là puisqu'il y a aussi, nous, on est tenus par des conventions collectives et donc des manières de payer les gens qui sont inscrites, voilà, qui inscrivent des minimaux garantis. On peut dire ça comme ça, c'est moche ? Des minimaux garantis. Des minimaux garantis. Et les tarifs aussi, par exemple, auprès des sociétés de post-production ne vont pas être les mêmes selon que vous venez pour post-produire un court-métrage de 20 minutes ou bien un long-métrage pour le cinéma. Voilà, vous ne pratiquerez pas les mêmes tarifs. Bon. Qu'est-ce que ça implique ? Donc, je viens te voir, c'est mon premier film, tu es producteur et je te dis que ce sera un long-métrage. C'est super, je vais pouvoir, moi, faire mon premier film et toi, en tant que producteur, tu vas pouvoir aller chercher des aides au premier film puisqu'il existe des aides spécifiques au premier film. Donc, tout à l'heure, quand tu me posais la question de est-ce qu'on n'est pas tenté quand on a un moyen-métrage de pousser un peu plus loin pour entrer en long-métrage, bah oui et non parce que parfois, c'est un premier film et on n'est pas encore au moment du premier long et une fois qu'on a raté la case du premier long, on n'y reviendra pas. On ne peut avoir qu'une seule fois à les aides au premier long. Et oui, c'est vrai, c'est un deuxième. Donc, beaucoup de questions se posent. Mettons donc qu'un réalisateur vient me voir avec l'intention incertaine de qu'est-ce que ce sera son film, hormis que c'est un documentaire qui est à ce moment-là, je peux déjà entrer là-dedans. Son projet m'intéresse, il m'a montré des images. Alors nous, chez Triptique Film, on ne travaille pas vraiment au sujet, on travaille plutôt à l'émotion qu'on aura face à des images et à est-ce que ça nous marque et ensuite, on va s'intéresser au sujet dans un second temps. Mais on a plutôt besoin d'être frappé par une approche de mise en scène, par une approche plastique. Bonne nuit Karim. Ce réalisateur vient nous voir, il nous montre des images ou il nous montre des images précédentes, des films précédents et on se dit ah ouais, on veut aider à ce que ce geste apparaisse. Mais il ne sait pas encore ce qu'il veut faire. Il dit voilà, je n'arrive pas à sentir l'ampleur de mon film, je ne sais pas encore si ce sera un cours ou un long métrage. Bon, très bien. Alors à ce stade, on peut commencer à chercher des aides à l'écriture pour qu'il précise sa pensée. Il peut chercher ses aides à l'écriture auprès des régions parce que les régions ont des aides au cinéma et à l'audiovisuel. Il peut chercher ses aides à l'écriture auprès du CNC qui a des aides à l'écriture. Donc je parlais tout à l'heure du fonds d'aide à l'innovation audiovisuelle. La plupart du temps, les aides à l'écriture, il peut même les déposer seul. Il n'est pas obligé d'être attaché à une boîte de production pour les déposer. Donc voilà, il commence à écrire un dossier, il a des idées, il arrive à ébaucher une forme pour son film, il l'envoie à cette commission et cette commission paye pour qu'il continue à écrire, qu'il continue son travail. Pour qu'il ait du temps libre pour le faire. C'est ça, pour qu'il ait de l'argent et qu'il puisse utiliser cet argent peut-être pour faire des recherches, des repérages, toutes sortes de choses. et puis aussi, effectivement, pour avoir de l'argent pour vivre pendant qu'il écrit. Peut-être se déplacer sur l'objet de son film. Par exemple. Et puis aussi, une fois que tu as eu une aide à l'écriture, tu es peut-être plus crédible auprès d'une boîte de production parce que ça veut dire que ton film à l'état de projet a éveillé la tension. Donc c'est l'auteur qui fait cette démarche alors ? Alors, soit l'auteur fait cette démarche seul, soit l'auteur a déjà trouvé un producteur et peut être accompagné dans cette démarche. Mais, par exemple, au fond d'aide à l'innovation, au CNC, si tu déposes seul, les résultats sont publiés sur le site du CNC. Donc les producteurs peuvent voir qui a eu l'aide et le CNC peut aussi mettre en partage tes coordonnées, ce qui rend plus facile pour le producteur de te contacter. Et lorsque tu as eu une aide à l'écriture au fond d'aide à l'innovation, alors un producteur est éligible, c'est ça que tu cherches ? Non, non. Alors un producteur est éligible au fond d'aide au développement. Chose qu'il n'était pas éligible à ce fond d'aide au développement si le film n'avait pas eu l'aide à l'écriture avant. Donc ça va l'intéresser le producteur parce qu'il sait que là, l'auteur a eu 7500 euros pour écrire son film. C'est un forfait au fond d'aide à l'innovation. Alors c'est un forfait qui va être augmenté très prochainement. Pendant longtemps, c'était 7500 euros. Si tu ne trouves pas de producteur, est-ce qu'il faut rendre l'aide à Demande Révolution ? Non, 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 non. Il faut qu'il... Je crois qu'il a des obligations de rendu lui-même et je crois qu'il doit rendre son texte fini. Je crois que... Je ne suis plus sûr, mais je crois que... Par exemple, en région, souvent, on te donne une partie de l'aide, tu écris ton dossier, tu fais un rendu de ton dossier, on te donne la deuxième partie de l'aide et tu as un certain temps pour le faire. Mettons, tu as 12 mois, par exemple. 12 mois, 18 mois, tu dois écrire et arriver à une nouvelle étape de ton dossier et cette nouvelle étape, tu l'envoies à la commission et on te donne le reste de l'argent. Voilà. Mais là, du coup... Du coup, n'est-ce pas ? Le mot du coup. Donc, l'auteur a eu les 7500 euros. Le producteur sait que ce film-ci, qui a été aidé en écriture, est désormais éligible à l'aide au développement. Donc, il va pouvoir signer un contrat de session de droit d'auteur avec cet auteur ou bien signer un contrat d'option. Alors, une option, c'est le film m'intéresse, ça nous intéresserait de travailler ensemble. On n'est pas encore sûr qu'on va travailler ensemble, mais... pendant un temps court qui est vraiment déterminé par ce contrat d'option, nous allons être, nous, producteurs, les seuls en droit... Attends, je vais recommencer. Nous, producteurs, qui avons mis une option sur ce dossier, sommes les seuls producteurs qui avons le droit de chercher de l'argent avec ce texte. C'est-à-dire que lui est toujours propriétaire des droits sur ce texte et à la fin de... à l'extinction de ce contrat d'option, il récupère son texte, ça lui appartient. Mais en attendant, il est lié à cette production. Mais en attendant, il n'y a que moi, producteur, qui ai le droit de chercher de l'argent avec ce texte-là. D'accord. Voilà. Donc, c'est souvent comme ça qu'on commence à travailler parce que ça permet d'investir moins d'argent. Les contrats d'option sont forcément bien en deçà de ce qu'on va payer pour des droits d'auteur. Et forcément, puisqu'on n'achète pas, il ne nous cède pas ses droits, c'est temporaire. Et donc, ça va nous permettre de travailler avec lui, de l'aider à développer son écriture, à aller plus loin et à ensuite progresser vers le dépôt d'aide au développement. Et au moment de l'aide au développement, là, cette fois-ci, on va signer le contrat de cession de droit d'auteur puisque, voilà, l'obtention de l'aide au développement signifie qu'on va vraiment signer ensemble et qu'on va vraiment travailler ensemble sans quoi le CNC ne nous donnera pas l'argent. Ce qui est logique. Donc, le CNC va nous donner quelque chose qui peut être aux alentours de 15 000 euros. Et avec cet argent, nous devons financer le développement du film. Donc, c'est les grandes étapes d'une production, c'est l'écriture, le développement, puis la mise en production, la production, et la post-production, puis à la fin, la diffusion. C'est ça. 15 000 balles, ce n'est pas un chiffre au pif, c'est une enveloppe fixe, quelque chose. là, ce n'est pas un forfait. Autant l'aide à l'écriture est un forfait, autant le fonds d'aide à l'innovation-développement, c'est une commission qui va établir un chiffrage par rapport à un devis que tu auras fait préalablement et aux travaux de développement que tu auras estimés nécessaires au film. Toi, le producteur, tu dois avoir déjà une vision à peu près claire de ce que tu vas dépenser pour faire ce truc. Exactement. Donc, tu fais un devis de développement dans lequel tu expliques que le réalisateur, il va avoir tant de droits d'auteur. Par ailleurs, je vais l'embaucher pendant une période pour faire ses repérages. Donc, il va avoir une paye d'artiste technicien, d'artiste réalisateur. Donc, en intermittence, cette fois-ci, il va avoir d'un côté ses droits d'auteur et de l'autre côté de l'intermittence. Peut-être qu'il va devoir travailler avec un monteur pour faire des essais de montage à partir de ses repérages et faire ses premières armes de mise en scène. Ça nous donnera ce qu'on pourra appeler un teaser ou bien une maquette. Ça peut être toutes sortes de choses, mais donc, ça peut être intéressant de réunir un monteur ou une monteuse et le cinéaste pendant une semaine. Donc, il va falloir payer les salaires du monteur ou de la monteuse. Il va falloir payer le matériel, la location de la salle de montage. Également, d'accord. Également. Payer un petit peu de matériel, disque dur, etc. Il va falloir louer le matériel de tournage s'il y a eu du repérage filmé. Oui. D'effrayer les transports, défrayer les repas qui sont liés au moment de travail. Il va falloir penser aux imprévus parce qu'il y en a toujours. Penser à des petites dépenses de régie à droite, à gauche. De transport aussi, ça, je l'ai déjà dit. Il peut y avoir l'intervention d'autres techniciens. Par exemple, lors des repérages, ce n'est pas complètement inutile d'avoir un preneur son. Ça peut être vachement utile, même. Peut-être que cette maquette ou ce teaser, on aura envie d'y consacrer un petit peu de temps de post-production, un jour ou deux de mixage, quelques jours d'étalonnage, on ne sait jamais. Ce teaser, il va nous servir ensuite à aller démarcher par exemple un diffuseur, donc aller démarcher une chaîne, dire voilà, il y a notre dossier. Le diffuseur, c'est autre chose que le distributeur. Oui, le diffuseur, ça va être la chaîne de télévision. C'est la chaîne de télévision. Oui. Donc, je vais aller voir un diffuseur en lui disant, voilà, j'ai un dossier. Ce dossier a déjà été soutenu par le CNC, donc il est intéressant, prenez la peine de le lire. Il a été déjà remarqué. Et puis, maintenant, j'ai un teaser à vous montrer, donc vous avez une idée de ce qu'on pourrait faire. Donc, sur cette base, peut-être qu'il va s'engager, qu'il va signer un contrat avec nous, il va faire un pré-achat du film. Et dans ce cas-là, avant même qu'il n'existe, avant même qu'il existe, voilà, c'est un pré-achat. Parfois même, il va entrer en coproduction. Il peut y avoir une part de coproduction dans ce pré-achat. Et donc, une fois que j'ai eu cet engagement d'un diffuseur, alors me voilà éligible aux aides à la production. D'accord, c'est bien compliqué. Mais si je n'ai pas de diffuseur, je ne suis pas éligible aux aides à la production. Donc, je suis bien emmerdé parce que lorsque je suis en train de... S'il n'y a pas de chaîne de télé qui est un peu intéressée par ton truc... Ouais. Dans le cadre d'un financement audiovisuel, on est bel et bien dans le cadre d'un financement audiovisuel, si je n'ai pas de diffuseur intéressé, je ne peux pas postuler à une aide à la production. D'accord. Donc, c'est toutes les limites qui se présentent avec le financement audiovisuel et on voit bien quelle limite ça peut être puisqu'il y a quand même une éditorialité dans l'intervention d'une chaîne. Alors, tout dépend de la chaîne, évidemment. si vous travaillez avec Arte, ce n'est pas les mêmes interventions que si vous travaillez avec France 3 et ce n'est pas les mêmes interventions que si vous travaillez avec des chaînes du câble comme la chaîne parlementaire, des choses comme ça. Interventions ? Il y a des directives formelles ? Déjà, tout à l'heure, par exemple, on parlait du format. Oui. Donc, 26 minutes, 52 minutes. Ça, c'est des formats qui sont difficiles à déplacer. En général, ils ont des cases de programmation et ça prend tant de temps d'antennes et on sait qu'à telle heure, ça va être le 26 minutes documentaire, le 52 minutes documentaire, machin, etc. Ensuite, on va avoir des chaînes qui ont des formats différents. On va avoir des chaînes aussi qui n'ont pas de format. Il y a des cases mais pas de format. Mais plus on va aller dans une liberté éditoriale et plus, évidemment, on va aller vers des chaînes de plus en plus spécialisées qui ont une audience de plus en plus moindre. De plus en plus moindre. De plus en plus moindre. Et aussi, qui auront de moins en moins d'argent à investir. Si vous faites un 90 minutes pour TF1, ce qui ne sera jamais notre cas. Pour le coup, on ne va pas les chercher. Mais si tu fais un 90 minutes pour TF1, tu imagines bien que TF1 te filme un max de blé pour le faire. Alors que si tu fais un film qui est sans format et on ne sait pas quelle sera la durée finale et que tu le fais pour une chaîne locale comme on le fait très souvent, une chaîne locale c'est-à-dire Vosges TV, Bip TV en région centre, faire des trucs dont vous n'avez jamais entendu parler. Sauf que si un jour vous allez voir le replay de Bip TV, un replay qui est très difficile à trouver sur le site, ce n'était pas du tout bien fait. Mais si vous arrivez à trouver le replay des documentaires sur Bip TV, vous avez de fortes chances de tomber sur des documentaires zarbi qui ne ressemblent pas à ce que vous voyez par ailleurs. donc les chaînes locales pour des interlocuteurs comme nous qui produisent des films irrecevables pour la télévision sont notre seule possibilité, notre seul espoir d'obtenir ensuite une mise en production et des aides à la production du visuel sans quoi on n'est pas éligible. Il y a d'autres interlocuteurs possibles comme vous connaissez peut-être la chaîne Tank, c'est une chaîne de VOD spécialement documentaire et bien la chaîne Tank a le droit de s'engager dans des préachats donc la chaîne Tech au fil de l'année fait des appels à projets réguliers avec des partenaires très différents par exemple actuellement on a un film qui est soutenu par un appel à projets Tank Mediapart une collaboration entre Tank et Mediapart et donc ils ont préacheté un film ça nous a rendu éligibles à une aide à la production à laquelle nous n'étions pas éligibles sinon donc ça c'est un gros travail au moment du développement de faire en sorte que le dossier soit acceptable par un diffuseur tout repose dans votre dossier sur les signes qu'il émet morphologiques pratiquement du film selon les types de demandes parce qu'il y a une chose simple vers laquelle on pense tous forcément c'est qu'on ne peut pas ne pas remarquer que les documentaires qui passent à la télévision sont extrêmement calibrés ils se ressemblent tous ils sont tous faits à peu près pareil ce calibre à quel moment il intervient ? nous il nous concerne très peu on sait très bien qu'on ne peut pas aller dans ces cases là en tout cas on ne saurait pas le faire on ne serait pas heureux moi je serais très malheureux de produire ce genre de film moi il faut des films dans lesquels je ne produis que des films pour lesquels j'ai envie que les réalisateurs soient libres de leurs gestes créatifs à quel moment ce calibre vous le rencontrez ? c'est à dire aux gens à qui vous demandez telle chaîne de télévision fournit déjà une série de cadres ou d'impératifs auxquels vous devez répondre ? moi je sais que je ne vais pas aller postuler à certaines cases je sais quelles sont les cases par exemple je sais que sur Arte en gros je peux aller m'adresser à une seule et unique case qui est une case qui s'appelle la lucarne si vous cherchez sur le site de Arte Ripley vous cherchez la lucarne vous verrez ce sont des documentaires très étranges très hors des canons dominants qui n'ont pas de format attitré qui peuvent faire des durées très variables il y a toute une histoire du documentaire qui se joue dans cette lucarne qui existe depuis assez longtemps et par laquelle sont passés des réalisateurs brillants comme Happy Chapman ou Araceta Cool des gens qui ont fait Mekong Hotel dans ces conditions le pré-achat de la lucarne de ce que je sais puisque je ne l'ai jamais eu je ne l'ai jamais eu c'est entre 40 50 voire 60 000 euros alors que si on allait à une case comme grand format sur Arte de ce que j'ai cru comprendre parce que ça ne nous concerne pas du tout c'est le double mais la case grand format ça va être beaucoup plus scripté il y aura des attendus très clairs des chaînes c'est ça qui m'intéresse les attendus très clairs ils sont donnés à quel moment dès la signature du contrat tu signes un contrat avec la chaîne où la chaîne te dit je veux un 90 minutes par exemple tout le reste c'est des échanges alors il nous est arrivé une seule fois on a travaillé avec une chaîne dominante on a travaillé une fois avec France 3 mais France 3 à l'époque il y avait une case qui s'appelait la case de l'oncle Doc pas très heureux je pense que c'est dingou pas très heureux aujourd'hui ils ont d'autres cases ouvertes aux documentaires il y en a une qui s'appelle 25 nuances de Doc tu vois c'est jamais très heureux et donc dans cette case là il y avait un peu plus de liberté qu'ailleurs on savait que c'était l'espèce de vitrine de France Télévisions qui permettait d'avoir deux ou trois T dans Télérama tu vois c'est ce qu'on montre aux journalistes en disant voilà de quoi nous on est capable on fait pas que des magazines on fait aussi du documentaire de création oui oui France Télévisions soutient le documentaire des créations ils en soutiennent beaucoup moins qu'ils soutiennent de magazines dans l'année mais voilà donc on a échangé avec eux on a commencé à ce moment là le film a d'abord été préacheté par France 3 Région donc on avait déjà un interlocuteur qui était moins dur que si on avait été France 3 National où là il s'agit de le montrer dans toute la France alors que là il s'agissait de le montrer uniquement dans la c'était la région Midi-Pyrénées je crois et donc forcément c'était déjà une diffusion qui s'annonçait plus restreinte et plus locale le sujet était local voilà donc donc ils sont déjà un peu moins un peu moins durs dans leurs exigences au moment du tournage ils nous ont foutu la paix au moment de la signature il y a quand même eu des rencontres entre la réalisatrice enfin voilà on s'est assuré qu'on parlait tous la même langue et qu'on était tous d'accord sur le film qu'on leur avait présenté qu'ils avaient bien compris ce qu'on avait écrit et qu'on n'allait pas les surprendre et qu'on n'allait pas les amener à refuser le film à la fin parce qu'ils ne ressembleraient pas à leurs attendus ils peuvent à tout moment le refuser ils peuvent refuser de le diffuser ils peuvent investir dans un truc qu'ils ne diffuseront pas oui d'accord parce que c'est des questions qui me paraissent troublantes vous composez un dossier tu dis je ne vais pas aller là je ne vais pas aller là parce que j'ai déjà vu beaucoup de productions de cet endroit là je sais à quoi ressemble leur documentaire mais eux au moment où ils lisent votre dossier rien ne peut n'être dit en fait de ces cadres ils ne disent pas bon je veux qu'il y ait le nom des personnes qui interviennent qui apparaissent non mais ça c'est nous qui connaissons les cases tu peux trouver sur les sites pro des chaînes si tu cherches France Télévisions Pro tu trouveras un PDF dans lequel tu as toute la grille et donc les attendus de la grille quels vont être les formats quels vont être les modalités de diffusion quels vont être les horaires de diffusion et quelle est la ligne éditoriale de cette case en fait ce qu'il faut imaginer c'est que c'est vraiment éditorialisé par case c'est pas la chaîne ne se dit pas chaque film est un prototype la chaîne se dit le film va dans telle case donc telle case a une manière de se présenter telle case a un générique par exemple voilà c'est des choses qui sont déterminées par le système de programmation alors que la case de l'oncle Doc c'était la case de documentaire de création donc dans cette case là il se passait autre chose dans cette case là les films étaient plus libres c'était l'idée donc c'était une ou deux fois par mois je crois qu'on montrait à deux heures du matin un film un peu différent d'accord à deux heures du matin et c'était l'idée ouais je dis deux heures c'était peut-être une heure c'était peut-être minuit parfois d'accord mais c'était au milieu de la nuit ouais tu montres pas ça en prime time en prime time c'est autre chose c'est d'autres attendus en fait tu le sais t'as pas besoin qu'ils te le disent tu le sais on est forcé de se poser la question quand on voit le degré de normativité qui est évoqué ici par Révolution Remake qui dit si on prend les docu-historiques là j'ai l'histoire on imagine bien le format demandé vu l'homogité certes on l'imagine mais la question pour moi elle est très claire c'est comment stratégiquement ça se passe tu vois tu produis un docu-historique moi je leur envoie le dossier ils le liront ils le liront et ils le refuseront ils vont même pas me rencontrer d'accord s'ils voient que ça rentre pas dans leur case et qu'on est pas dans qu'on correspond pas à leurs attentes ils ne nous rencontreront pas et d'ailleurs il y a plein de cases auxquelles on va pas écrire évidemment que je vais jamais écrire à TF1 à quoi ça sert c'est du temps perdu ça ne sert à rien mais par exemple la lucarne ils font combien de films par an à peu près je crois que c'est 10-12 donc ils font 10-12 films par an ouais c'est nul en préachat c'est tout petit c'est tout petit encore une fois c'est une vitrine c'est une vitrine prestigieuse c'est super les films qu'ils font mais la majorité de ce qui se diffuse sur Arte c'est pas ça d'accord l'immense majorité et tu dis toi même que vous avez jamais été pris jamais tu sais pourquoi comment ça se passe non je sais pas pourquoi c'est très compliqué parce que on est tous les producteurs de documentaires de création français et certains producteurs étrangers tirent sur la manche de cette programmatrice qui essaye de faire entrer 10 films par an c'est tellement peu c'est même pas un par mois tu vois elle a un budget qui est très limité qui est important pour Arte parce que c'est sa vitrine donc je dis c'est 10-12 en préachat et je sais qu'elle en achète aussi mais quand elle achète c'est bien dans tout ça je ne connais pas exactement le fonctionnement de la lucarne puisque je ne suis pas dans les petits papiers ce que je sais c'est que oui sur les chaînes dominantes il y a deux endroits où on peut tenter d'aller montrer des documentaires de création et c'est la lucarne et c'est 25 nuances de doc c'est les deux endroits et pour autant la porte est fermée la porte est très peu ouverte elle est à peine entre ouverte peut-être qu'un jour sur un malentendu tu vas être le bon film celui qui est attendu le film de Philippe a failli en être il a failli mais non il a failli mais non parce que la crise du Covid avait figé la production de pas mal de films en cours et tant qu'il n'était pas fini il n'était pas possible de reprendre un film supplémentaire donc finalement ça n'a pas eu lieu voilà c'est aussi bête que ça il n'y avait pas la place la place est très 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 restreinte donc il faut toujours essayer d'aller à la lucarne tous les films on tente de les envoyer à la lucarne tous systématiquement et un jour ça marchera peut-être on aura peut-être la chance que ça fonctionne mais pour nous ce serait une chance mais pour des boîtes plus grosses qui font des films qui sont davantage dans le marché ça les ferait bien marrer d'avoir 40 ou 50 000 euros ce serait vraiment riquiqui misérable par rapport à ce qu'ils touchent d'ordinaire mais nous ce serait miraculeux donc ce serait miraculeux pour la mise en production mais ce serait aussi miraculeux pour l'auteur Philippe si son film était passé sur Arte et bien dans un an il aurait eu une remontée de droit d'auteur par la SCAM qui aurait été autrement plus conséquente que si mettons on a des films moi j'ai des films que j'ai réalisés qui sont passés sur TVphile 78 la chaîne des Yvelines et bien je crois que la première année j'ai touché 80 euros voilà et c'était dégressif les années suivantes alors que si vous avez un film qui passe au milieu de la nuit sur France 3 vous pouvez imaginer que vous allez faire un minimum de 100 000 spectateurs alors que sur TV78 je pense qu'on a fait un minimum de 100 spectateurs je ne sais pas je ne connais pas les chiffres mais ça doit être pathétique je ne sais même pas s'ils sont mesurés ils ne rentrent pas dans mes diamétries les chaînes locales parce que c'est ça qui peut décider de la somme c'est ça qui détermine auprès de la SCAM la somme qui font remonter à l'auteur l'infusion à 2h du matin il est condamné quand même un petit peu à mort ouais mais je pense que la première année il aurait peut-être touché 10 000 euros quelque chose comme ça quand même je pense ouais je pense parce qu'en plus lorsque tu as un achat de France 3 tu as un achat pour une multidiffusion donc tu es projeté une première fois pendant la nuit puis tu vas être rediffusé à d'autres moments dans l'année et puis il y a la case replay sur internet donc c'est valorisé aussi et donc oui je pense que oui la première année il aurait dû toucher quelque chose de cet ordre là Philippe si tu nous écoutes non ne pleure pas tout ira bien tu me seras montré sur Tank bon non ça ne sera pas mais ce sera bien soit sur Tank ce sera super bon alors j'en étais là de mon histoire donc tu me demandes quand est-ce qu'ils interviennent donc ils interviennent avant c'est à dire on en parle avant on s'assure qu'on est d'accord après on fait notre tournage et ils interviennent au montage les chaînes importantes on fait des projections de travail avec elles elles regardent elles disent ça ça nous va ça ça nous va pas et c'est il y a plein de nuances sur ça donc je pense que si tu es dans une case hyper normée ils disent ça ça nous va vraiment pas et puis c'est tout c'est nous qu'on décide et si tu es dans une case plus souple et bien tu négocies tu discutes avec le réalisateur t'essayes de comprendre t'essayes de lui faire comprendre t'aimerais bien qu'il ajoute une voix off au début même s'il ne voulait pas de voix off dans son film et ce serait bien quand même qu'il situe avant que ça démarre d'accord il n'y aura pas de synthé donc quand tu dis les noms qui apparaissent on appelle ça des synthés des synthés c'est quand quelqu'un parle et on sait qui c'est et qu'il y a son nom qui apparaît des synthés d'accord il n'y aura pas de synthé et tout mais ce serait bien qu'au tout début du film il y a une voix qui nous dise nous allons rencontrer monsieur Durand ok on a passé un an avec monsieur Durand et ensuite ben voilà on passe un an avec monsieur Durand plutôt on ne va pas dire ça la voix off ça sera plutôt j'ai toujours été passionné par monsieur Durand il m'a toujours ému je le connais depuis que je suis tout petit et je vais vous le faire rencontrer j'ai passé un an auprès de monsieur Durand ça oui ça va être important pour eux et d'ailleurs tu vas avoir parfois le phénomène tu vas trouver des films qui ont deux montages qui ont un montage pour la télévision et un montage pour les festivals ben ouais par exemple dans le cas d'un film où on aurait ajouté une minute de voix off au départ pour situer le truc parce que quand même la chaîne se sentait pas vraiment à l'aise comme ça et ben d'accord la version télé il y aura ça mais la version qu'on va envoyer au festival on va la virer à ses doigts parce qu'on la sent pas utile bon ça aussi ça se négocie avec les chaînes tu peux leur demander l'autorisation de faire le montage ouais tout à fait donc j'en étais là de mon histoire où on est en train de chercher un diffuseur on le dit je peux pas acheter voilà on trouve notre diffuseur on est éligible aux aides à la production on dépose aux aides à la production miracle on les obtient les aides à la production elles sont nombreuses elles peuvent être aussi bien publiques que privées mais enfin majoritairement publiques même si on est tenu à une part de public clafonné ouais alors c'est selon différentes règles selon la taille de ton budget tu peux aller à 80% d'argent public ou bien 70% ou bien 60% ou bien 50% selon l'ampleur de ton budget donc plus ton film est riche plus il faut qu'il y ait de l'argent privé dedans plus ton film est pauvre plus on tolère des dérogations pour que tu aies beaucoup d'argent public ok voilà bon je rentre vraiment dans les spécificités non mais c'est intéressant vraiment donc voilà et je finis mon film je peux éventuellement postuler à des aides à la post-production il y en a peu mais il en existe je peux aussi postuler à des résidences alors au moment de l'écriture l'auteur peut avoir postulé à des résidences d'écriture et puis au moment du montage il existe quelques résidences de montage il y en a une notable à Montreuil qui s'appelle Périphérie et qui est un lieu assez formidable pour l'accueil des documentaires en montage et puis oui tu peux ensuite demander des aides à la post-production pour payer là c'est des aides matérielles ils te passent les services d'un monteur une salle non ils te passent pas un monteur c'est toi qui viens avec ton monteur et c'est la production qui paye le monteur mais par contre ils te mettent à disposition une salle et toute l'équipe de Périphérie accompagne le film ça signifie que tu es tenu de faire quelques projections de travail avec eux et eux te font leur retour essayent de t'aider à faire le meilleur film possible et quand tu fais des projections de travail tu les sollicites ils t'aident aussi à solliciter des spectateurs extérieurs pour t'aider à améliorer le film petit à petit parce que c'est un travail d'équipe le cinéma et puis ils vont t'aider aussi à à la diffusion notamment parce que ils ont une aide du département de la Seine-Saint-Denis ils vont aider à ce que le film soit bien diffusé en Seine-Saint-Denis et puis le fait de sortir de Périphérie ça met un petit peu l'accent sur ton film les festivals vont les regarder de près les festivals ont un vrai souci pour trouver les films qui valent la peine puisqu'il y en a énormément qui sont réalisés chaque année ils en reçoivent des centaines il y a beaucoup de productions de documentaires ah oui il y a énormément de productions de documentaires les festivals reçoivent des centaines voire des milliers de films chaque année donc ils ont parfois du mal à faire le tri donc ils savent par exemple que les films sortis de Périphérie il faut qu'ils les regardent parce qu'il y a eu à quand une résidence démontage quand on déménage il y a un plafond des aides en pourcentage du budget oui ça j'en parlais tout à l'heure selon l'ampleur du budget tu peux avoir entre 50 et 80% d'aides publiques ok voilà donc si ton film est à dépasser un certain plafond tu ne pourras aller que jusqu'à 50% d'aides publiques et puis plus tu plus tu descends dans l'ampleur de ton de ton budget plus tu as le droit à un certain volume d'aides publiques qui ne dépassera jamais 80% c'est vraiment le dernier recours avec un film vraiment fauché où tu demandes une dérogation spécifique pour aller jusqu'à 80% donc il y a à la fin oui des aides encore à la post-production qui peuvent exister donc qui peuvent être des aides publiques ou privées post-production j'entends par là les talonnages le montage son le mixage le tirage de copie donc les talonnages il peut avoir une certaine régularité dans les couleurs ce genre de choses ça peut être une régularité ou ça peut être une irrégularité ça peut être aussi accomplir une volonté spécifique plastique dans tes images et les montages son et le mixage ça peut être tout aussi bien une question de régularité et d'égalisation mais ça peut être aussi bien vouloir aller au bout d'une démarche strobienne où tu voudrais avoir des ruptures c'est pas une résidence vous êtes en forme c'est super je sais pas comment vous tenez devant mes explications épouvantables ça doit être vraiment très très chiant donc là on est arrivé au bout du parcours de production il pourrait y avoir encore des aides qui entrent en jeu si tu es distributeur les distributeurs eux aussi sont éligibles à différentes aides parce que le système du cinéma français ça fait peur toutes ces histoires d'aides on a l'impression que c'est vos impôts qu'on est en train de redistribuer pas du tout ce qu'on redistribue c'est l'argent du cinéma c'est les entrées donc les entrées en salles c'est un système tout à fait vertueux qui fait que l'argent qui rentre dans les caisses est en partie ponctionné par le par le centre national du cinéma qui redistribue cet argent sous forme de subvention donc c'est les gros films ceux qui font plein d'argent plein d'entrées plein d'argent qui financent y compris les petits films c'est aussi vertueux que tu le dis ou il y a des limites le principe en tout cas est absolument vertueux après c'est un principe qui est attaqué de toutes parts qui est toujours redéfini toujours fragilisé comme tout service public c'est un c'est un service qu'on essaye d'affaiblir le CNC ouais ouais c'est un c'est un oui on est sous Macron donc Macron nomme des gens à la tête du CNC et ces gens accomplissent une politique qui nous est défavorable tu l'as vu changer cette politique au CNC par exemple on en sent les assauts mais on a aussi des alliés au sein du CNC qui résistent il y a une résistance interne et puis nous on se bat pour faire en sorte que ça tienne et puis on a eu on passe par des par des étapes bizarres parce que il y a eu le moment de la crise du Covid où tout s'est arrêté où les salles ont été de manière absurde contraintes de fermer bien plus longtemps et bien davantage que bien d'autres lieux et c'était pas c'était c'était nouveau c'était jamais arrivé quoi c'est à dire quand toute la société s'est arrêtée tout était fermé d'accord quand la vie a repris les salles de cinéma sont restées fermées on les a contraintes à rester fermées comme si c'était des lieux plus dangereux que d'aller à l'usine donc les salles de cinéma sont restées fermées beaucoup plus longtemps il y a eu une contrainte très forte qui a été mise sur les salles de cinéma comme si elles étaient un lieu plus dangereux qu'un autre les salles de cinéma et les salles de spectacle et quelques lieux comme ça ont été désignés comme étant des lieux plus dangereux et sont restées fermées plus longtemps et ça a été un moment terrible et à ce moment là d'une part les salles elles ont été soutenues d'autre part nous dont la plupart de nos tournages ont été suspendus nous avons été soutenus aussi c'est très compliqué c'est vraiment complexe je vais avoir du mal à rentrer dans tous ces détails il faudrait déjà que j'aille au bout de l'autre oui oui continue on parlera après on pourra faire un point sur les aides de la région le CNP comment ça marche dans les régions on va aller au bout donc ça j'ai fait un parcours de financement toute bête mais qui est relative c'est la dernière qui te coupe sur ce point c'est est-ce qu'on doit quand on construit ce genre de dossier faire comme dans le domaine de l'art contemporain par exemple hypertrophier les demandes on doit systématiquement le faire hypertrophier les demandes puisqu'on reçoit toujours qu'une petite partie de ce qu'on a demandé les demandes financières tu vas dire ah oui d'accord quand on fait un devis on vise au plus haut on fait le devis le plus idéal possible est-ce que vous l'explosez ou pas ? parce que c'est un peu la règle on l'explose parce qu'on ne reçoit jamais la moitié pour savoir si c'est un peu le même mode de fonctionnement nous on vise alors je sais comment répondre à ça il y a il est rarissime que les aides soient forfaitaires donc il est rarissime de savoir par avance comme pour les aides à l'écriture que tu vas avoir 7500 euros tu sais que tu vas avoir mettons à télé tu vas avoir entre 15 et 30 000 euros bon bah tu fais en sorte de demander 30 000 euros donc puisque tu fais en sorte de demander 30 000 euros tu fais un devis qui correspond à 30 000 euros et si à la fin tu as 15 000 et bien lors de la commission de chiffrage ils ont décidé de te donner 15 000 ou 17 000 ou 20 000 ou 22 000 tu es tenu de réécrire ton devis et de le rendre donc un devis actualisé mais ce devis actualisé tu n'as pas intérêt à le gonfler parce que tu vas devoir faire des rendus à la fin on va te donner une partie de cet argent ça peut être la moitié ou ça peut être un tiers ça dépend de la quantité d'argent qu'on t'a filé et il va falloir que tu fasses que tu payes le film de cette manière là et qu'à la fin tu fasses des rendus où tu témoignes que tu as dépensé la bonne quantité d'argent alors les postes peuvent être déplacés parce que c'est un prévisionnel donc soudain en fait tu as une semaine de moins de montage mais par contre tu as eu une semaine de plus de tournage ou tu as eu des dépassements sur l'étalonnage ou tu as économisé ici ou là bon c'est forcément des vastes communicants à l'intérieur d'un même budget mais comme à la fin tu es tenu de faire tes rendus sans quoi tu touches pas la fin de l'aide tu peux pas prendre trop de risques après tu peux avoir des prévisionnels dans lesquels il y a des postes que t'es pas sûr d'utiliser je sais que moi ça m'arrive rarement parce que il est rare que je produise des films avec de la musique à l'intérieur quoi qu'en pense Philippe étant mieux étant mieux ou tant pis ça dépend pour moi la musique c'est la plaie des docu de façon générale en général oui mais il y a des moments où d'accord oui pourquoi pas s'en servir Godard s'en sert dans ses documentaires et s'en sert admirablement bien ça dépend des films c'est essentiellement un art de la citation donc forcément ça fonctionne comme un élément sémantique il y a des gens qui savent s'en servir Philippe a su s'en servir dans un café allongé à dormir debout bref qu'est-ce que je disais comme connerie oui je sais qu'il y a des producteurs qui vont systématiquement prévoir un poste de l'argent pour un compositeur et peut-être qu'à la fin il n'y aura pas de compositeur donc cet argent sera distribué ailleurs donc ça voilà tu peux parfois provisionner des postes qui n'auront pas forcément lieu t'en sais rien mais comme t'es tenu par ce système de rendu et que t'es quand même vachement surveillé et vachement contrôlé l'argent public tu ne peux pas le dépenser n'importe comment et c'est sans doute logique quand même mais tu dois répondre à pas mal de normes alors on était dans le cadre de ce film audiovisuel qui a été produit comme il fallait et on va pouvoir parler justement de ces normes là je fais un film audiovisuel je dois payer quelqu'un je dois m'en référer à la convention collective de l'audiovisuel et dans la convention collective de l'audiovisuel j'ai les salaires sous forme de grille de tous les métiers du cinéma c'est une charte c'est une charte il y a tous les métiers du cinéma qui sont listés elle est dictée par qui cette charte en accord avec les syndicats et l'état d'accord et donc régulièrement elle est renégociée elle évolue les salaires augmentent enfin les minima sociaux augmentent enfin les minima sociaux c'est les minima auxquels on peut payer les gens bien sûr glitch qu'est-ce qu'il dit glitch ? déclarer nous n'en doutons pas les duvis ce royaume mointain qui me demeurent parfaitement inconnu oui ben oui dans le cadre de la production on fait des boulots déclarés notre objectif à nous en tant que producteurs ce qu'on a compris au fil du temps c'est que les gens fassent leur intermittence notre objectif c'est que les gens fassent des heures et justement on rentre dans cette question là au moment où on en arrive aux questions des conventions collectives audiovisuelles où on sait que un monteur pour une journée on peut pas le payer en dessous de temps pour une semaine on peut pas le payer en dessous de temps une semaine à 35h ou une semaine à 39h tout dépend mais on a des cadres qui sont hyper définis on peut payer au delà mais on peut pas le payer en deçà et la plupart du temps on paye au montant de la convention collective audiovisuelle parce que notre objectif c'est que les gens fassent le maximum d'heures donc on essaye de les embaucher le plus longtemps possible et pas le plus cher possible si on devait payer les gens deux fois plus cher bah ils travailleraient beaucoup moins longtemps avec nous voilà et la plupart des techniciens et l'absolue majorité des réalisateurs eux ce qu'ils veulent c'est faire des heures et c'est pas forcément avoir des heures extrêmement bien payées donc cette convention collective de l'audiovisuel m'impose des montants et des planchers pour le coup si je passe dans la convention collective du cinéma si je fais un parcours similaire avec un film et je passe en convention collective du cinéma je vais devoir payer tout le monde beaucoup plus cher la convention collective du cinéma est bien au-delà ce sont des tarifs bien au-delà notamment dans l'annexe 1 et oui car la convention collective du cinéma souffre d'exceptions il y a deux exceptions donc l'annexe 1 c'est tu payes tout le monde plein pot c'est le maximum enfin voilà tu dois vraiment débourser il est rarissime qu'un documentaire cinéma que pour un documentaire cinéma les gens soient payés en annexe 1 ce sont des des montants bien trop élevés c'est plutôt ça s'adresse plutôt à la fiction donc à des films qui ont des budgets conséquents donc il y a l'annexe 3 oui oui on s'attendrait à ce que ce soit l'annexe 2 et non l'annexe 3 permet sous certaines conditions de payer les gens moins cher que l'annexe 1 mais plus cher que la convention collective de l'audiovisuel enfin bon voilà moins cher à la condition de faire des contrats de participation avec tous les techniciens ça veut dire quoi ça veut dire que j'ai dit de participation d'intéressement excusez-moi contrat d'intéressement ça signifie que que si un film a un succès jeudi si un film a du succès de diffusion et qu'il fait énormément d'entrées et bien les personnes qui ont travaillé dessus vont toucher un intéressement sur les recettes et pas uniquement le réalisateur là tous les techniciens toutes les personnes qui ont été payées en annexe 3 signent un contrat dans lequel il y a une part d'intéressement qui leur sera reversée pour compenser cet écart entre le salaire de l'annexe 1 et le salaire de l'annexe 3 ok il y a une dernière exception les films de fiction de moins d'un million d'euros peuvent payer en demandant la dérogation les gens au SMIC d'accord peuvent payer tout le monde au SMIC donc là on n'est plus du tout dans les salaires normés par une convention collective de l'audiovisuel et où tous les salaires sont proportionnés à l'importance du poste là tout le monde est payé au SMIC d'accord cette exception nous n'y avons pas accès nous en documentaire c'est hallucinant mais nous n'y avons pas accès sauf à faire un court métrage cinéma si on fait un court métrage cinéma ouais ça signifie quoi un court métrage cinéma c'est un court métrage qui n'a pas de diffuseur qui n'a pas été préacheté par un diffuseur tout à l'heure j'ai pris l'exemple donc on a chemin où on était en audiovisuel et on a eu un diffuseur qui l'a préacheté et ça nous a permis d'aller aux aides à la production audiovisuelle donc vous renoncez d'emblée à la diffusion alors la diffusion on pourra l'avoir ensuite mais on n'a pas un préachat et on ne fait pas un financement audiovisuel on fait un financement cinéma et on sait qu'on fait un court métrage donc de moins de 60 minutes moins de 60 minutes voilà et et donc pour faire ce court métrage de moins de 60 minutes ça va être très compliqué de le financer puisqu'on n'aura pas accès aux aides à la production audiovisuelle il nous restera beaucoup moins de guichets le nombre de guichets va se réduire puisque beaucoup moins de sources de financement exactement potentiel voilà donc on ne pourra pas aller aux aides à la production audiovisuelle puisqu'on n'y est pas éligible et donc on va pouvoir aller postuler à des aides comme par exemple le fonds d'aide au développement renforcé ou bien à un truc qui s'appelle la contribution financière qu'il y a une aide au court métrage cinéma et donc c'est une aide au court métrage sans diffuseur c'est avec ce chemin là qu'on a financé le film de Philippe le film de Philippe on a eu la contribution financière qui nous a permis d'avoir une aide à la production sans avoir de diffuseur c'est donc la raison pour laquelle de temps en temps c'est bien justement de rester dans cette case du cours cette case du cours elle offre pas mal de liberté elle offre pas mal de liberté puisque t'as aucun diffuseur par au dessus de ton épaule après elle va rendre la diffusion sans doute plus complexe mais puisque voilà il y aura eu moins d'interventions éditoriales de gens qui savent qu'est-ce que c'est que le marché et qu'est-ce que c'est que les spectateurs ils veulent voir nous on arrive en disant nous on trouve que les spectateurs ils devraient voir d'autres trucs et puis nous même on sait pas ce qu'on va voir de toute façon voilà et c'est ça qu'on aime bien et on a hâte de le voir et on sera surpris on espère qu'on sera surpris voilà donc donc là dans ce cas là si on fait un court métrage cinéma on a le droit de payer les gens au SMIC d'accord on est pas obligé de le faire mais on a le droit par contre si on paye les gens au dessus du SMIC il faut payer tout le monde proportionnellement au dessus du SMIC c'est en fait un des rares moments où il y a une égalité de traitement de toutes les personnes sur le plateau c'est incroyable c'est le seul moment je suis ému parce que les conventions collectives prévoient des taux de rémunération qui varient vraiment selon l'importance des postes et là si je fais un si je fais un court métrage cinéma et que je dis au CNC que je vais payer un tel beaucoup plus qu'un tel ils vont pas comprendre donc j'en aurais pas le droit et j'aurais des problèmes au moment de mes rendus donc si je décide d'augmenter les gens et bien je dois tous les augmenter d'une manière paritaire équitable voilà donc c'est rare mais nous n'y avons pas accès par contre si on ne fait pas un court métrage la fiction eux ont le droit de le faire pour les budgets jusqu'à un million d'euros une des raisons invoquées c'est que nous on bosse souvent en plus petite équipe donc on a peut-être pas besoin d'économiser autant voilà bon donc tu comprendras que quand tu fais un film en cinéma on vous maintient dans le statut de fauché mais on vous reproche d'être fauché exactement exactement et tu comprendras que du coup quand on fait un financement cinéma ça nous coûte plus cher c'est plus difficile c'est enfin si tu ne fais pas un court métrage si tu fais un long métrage si tu souhaites faire un film de plus d'une heure et que tu ne le fais pas avec la télé et que tu veux le faire pour le cinéma pour qu'ils sortent en salle ça va te coûter plus cher à plein d'endroits notamment sur les salaires et c'est de toute façon la plupart du temps dans notre cas le poste de dépense le plus important ce sont les salaires ah oui c'est ce qui coûte le plus cher parce que les cotisations patronales sur les salaires sont élevées dans le cadre de ce type d'embauche puisqu'il faut financer l'intermittence l'intermittence se finance de cette manière là en cotisant davantage et c'est absolument normal là aussi c'est un très très bon système c'est un système qu'on n'est pas nombreux à avoir et il faut qu'on se batte pour le conserver c'est un système précieux mais de fait un peu coûteux dans des gens de fait il est coûteux voilà il est coûteux au moment de l'embauche donc c'est ce qui coûte le plus cher d'où aussi parfois si on avait la possibilité de payer les gens en dessous de la convention collective et bien les gens pourraient payer plus longtemps ferait davantage d'heures et les films pourraient être un poil moins coûteux et peut-être parfois plus ambitieux ou plus long dans leur tournage enfin tout est possible bon en l'occurrence on ne peut pas le faire mais toujours est-il que voilà si tu fais un film cinéma déjà tu sais que ça va te coûter plus cher tu sais que enfin quand je dis un film cinéma j'entends un long métrage tu sais que les salaires seront plus élevés tu sais que les tarifs que les loueurs de matériel et les sociétés de post-production vont appliquer seront également supérieurs seront adaptés au fait que tu es dans une économie cinéma donc que tu es réputé avoir plus d'argent par ailleurs de toute façon mécaniquement ta post-production elle va être plus exigeante et plus longue puisque tu vas vouloir faire ta post-production spécifiquement pour la salle donc tu vas forcément travailler ton mixage avec plus de précision et plus d'intention et plus d'attention aussi voilà donc tu sais que ça va être plus coûteux et puis ça va être extrêmement long parce que les guichets cinéma sont bien plus rares bien plus difficiles d'accès et souvent plus souvent mixtes c'est à dire que quand tu fais un parcours de financement documentaire audiovisuel la plupart du temps je ne vois pas bien même tout le temps en fait tu te retrouves dans des commissions exclusivement documentaires donc tu n'as comme concurrence que des documentaires et tu n'as dans la commission que des gens qui savent lire du documentaire et qui donc sont capables de comprendre ton projet de film quand tu poursuis un financement cinéma il va arriver plus souvent pas systématiquement mais plus souvent que tu te trouves dans des commissions mixtes où tu te trouves confronté à une concurrence qui peut être fictionnelle et tu vas te trouver avec des gens dans le jury qui ne sont pas forcément rompus à la lecture de dossiers de documentaire et qui n'ont pas forcément une culture du documentaire et qui n'ont pas forcément une vision claire de ce que tu vas faire et qui n'ont pas forcément enclin à filer du fric du documentaire parce qu'eux-mêmes ne vont pas spontanément aller voir des documentaires en salle et comme la plupart des français ne vont pas voir des documentaires en salle parce que d'une part on ne leur en donne pas vraiment beaucoup l'opportunité et bien ils vont se dire qu'en plus c'est peut-être pas une très bonne idée de filer du fric un documentaire parce qu'il n'y en a pas c'est exactement comme on vous maintient un statut de fauché et on vous reproche d'être fauché on vous maintient dans la marge mais on vous reproche d'être dans la marge c'est ça c'est l'histoire de ma vie c'est exactement ça donc on va dire tu sors un documentaire en salle tu vas faire très peu d'entrées à quoi bon tu ferais mieux de le faire pour la télévision parce que là au moins t'auras plein de spectateurs c'est l'endroit où il faut le regarder oui mais moi je veux faire un vibe pour la salle je vous l'ai dit au tout début de l'émission que c'était ça mon but vous étiez pas là ou quoi et donc oui tu te bats pour ça alors après ouais on pourrait dire oui bah oui ils ont raison mais sauf que non ils ont pas raison parce que c'est un service public on l'a déterminé aussi je l'ai dit aussi tout à l'heure que ce système vertueux c'est une question de redistribution et de possibilité d'offrir des expériences différentes aux spectateurs enfin c'est la fameuse exception française la fameuse diversité culturelle etc et elle est à ce prix donc effectivement bah moi mon premier long métrage La Liberté qui a été fait avec l'avance sur recette donc l'aide la plus importante du cinéma pour le long métrage c'est que t'es combien ? on a eu alors là de mémoire c'était il sait même pas combien il lui a donné de sous tellement il est riche vous vous rendez compte il ne compte même plus moi j'étais le réalisateur j'étais pas le producteur de ça on parlera aussi de cette double casquette c'est quand même c'est peut-être pas c'est pas urgent que je cherche combien on a eu non 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 si tu veux si tu le savais c'était bien mais si tu le sais pas c'est pas je vais dire des conneries je peux c'est pour nous donner une petite idée si tu sais pas c'est pas grave je peux pas dire de conneries je peux chercher Révolution a dit 80 euros il a dit tout à l'heure oui mais pas pour ça là on va 80 euros c'était la remontée de droit après une décision c'était la remontée de droit t'écoutes rien Révolution remake enfin c'était les droits alors il y a des tiroirs administratifs partout c'est effrayant son ordinateur tu veux que je regarde ou pas pense à la France occupée ah oui vous allez être dans le salaud de pauvre de la traversée de Paris salaud de pauvre alors on va tout savoir sur ce que ça donne une avance sur recette pour un film comme La Liberté donc si vous l'avez pas vu l'avance sur recette on a eu 120 000 euros 120 000 euros d'accord 120 000 euros d'avance sur recette et quand il file ça est-ce qu'il y a un regard sur la répartition de ces 120 000 euros dans tous les postes ah bah oui puisqu'on leur donne un devis d'accord on leur donne un devis détaillé bah oui oui autant pour oh mais Laurent on t'écoute pas enfin le devis oh mais il est con celui-là pardon et il est vérifié il est vérifié à plein de moments il est vérifié avant même le chiffrage on doit montrer un devis et présenter un agrément des investissements enfin c'est tout un portail c'est très 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 vérifié c'est très 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 complexe pour la liberté et c'était à garder d'autant plus près qu'on était en annexe 3 ah oui la fameuse annexe 3 et comme tu demandes une dérogation et bah cette dérogation on te l'accorde ou pas voilà donc on ils agréent ou pas à ce que t'es en train de foutre ok pam 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 que disais-je tu parlais de la liberté et donc la liberté effectivement donc je le fais avec 120 000 euros d'argent public et d'autres plus que ça d'argent public puisque j'avais eu aussi une aide de la région Corse enfin de la collectivité territoriale de Corse pardon ouais enfin voilà il y a un truc qui venait du monde de l'art contemporain ouais j'avais eu le centre national des arts plastiques le CNAP pourquoi ? une aide qui s'appelle image mouvement et je l'avais eu au moment du développement donc c'est à dire avant la production mais comment t'en viens à demander de l'aide à un truc qui semble tellement parce que je fais des films bizarres dans un contexte bizarre et que assez régulièrement on jette un oeil du côté de l'art contemporain enfin dès le départ d'ailleurs tu l'as vu avec le film de Jacques Percombe tout à l'heure donc on a des liens aussi par là et le centre national des arts plastiques a une commission annuelle qui s'appelle image mouvement où ils aident des documentaires de création voilà qui sont particuliers ils sont peut-être moins regardants sur la forme que ça au contraire ils sont peut-être beaucoup plus encourageants pour la forme voilà et là c'était au moment du développement donc c'était avant la mise en production au moment où le film se cherchait il fait souvent ça aller regarder vers ce type d'aide très différente pour pouvoir faire exister des films on essaye plein de trucs ouais on essaye plein de trucs la liberté pour le coup on a des aides qui viennent d'un peu partout parce que justement la liberté en général quand tu es à l'avance sur E7 tu vas chercher ensuite une tu vas chercher une chaîne de télévision ça paraît paradoxal par rapport à tout ce que je viens de raconter bah oui puisque on est en cinéma donc on n'est pas en télévision oui sauf que il y a des chaînes de télévision qui ont une partie cinéma je comprends ça t'est peut-être déjà arrivé de regarder un film et au tout début il y a le logo de Arte de regarder une fiction française un peu importante un peu bien financée qui est sortie en salle et au tout début et il y a c'est devenu par Arte un truc comme ça ce film est né sous une bonne étoile ce genre de choses voilà et bien en fait Arte a une section Arte cinéma où il file du fric à alors c'est pas beaucoup de films par an aussi je crois que c'est trois ou quatre films par trimestre mais ils attendent en retour quand même que le film à la fin finisse sur leur chaîne voilà en fait ce qu'ils acquièrent à ce moment là c'est la possibilité d'être les premiers diffuseurs après l'exploitation donc à la fin de la fameuse sacro-sainte chronologie des médias on en parlera oui ouais on en parlera si on veut parce que moi j'ai pas de grande connaissance là-dedans mais en gros pendant un temps les salles ont le droit d'exploiter les films et les chaînes n'ont pas le droit de les montrer et au bout d'un moment ils obtiennent le droit de les montrer et donc il y a quelques chaînes donc France Télévisions et Arte notamment mais d'autres aussi peuvent investir de l'argent dans des films a priori pour être les premiers diffuseurs le temps d'exploitation il est fixé absolument ou il est juste relatif à la durée de vie du film en salle ? il y a une chronologie des médias qui sert à ça pendant un certain temps les chaînes n'ont pas le droit de le montrer même si le film il reste une semaine en salle même si le film il reste une semaine en salle c'est toute l'absurdité du truc mais en même temps c'est tout le côté au départ l'intention elle est protectionniste pour le cinéma je comprends donc théoriquement quant à l'avance sur recette tu vas chercher une chaîne de télé ok or moi vu le film que j'étais en train de fabriquer on n'a pas eu de chaîne de télé bon voilà je suis comme j'étais étonnant je suis surpris et le problème c'est que quand tu obtiens l'avance sur recette tu obtiens une très spécifique cette aide tu obtiens une promesse d'avance sur recette et tu as je ne sais plus combien de temps je crois de mémoire que c'est 12 mois mais il faudrait vérifier pour constituer ton plan de financement donc tu as ton devis tu dis voilà tout l'argent dont j'ai besoin et comment je vais le dépenser et puis tu as le plan de financement où tu dis l'argent viendra de là de là de là voilà qui sont les financements alors en général tu l'anticipe mais là pour le chiffrage de l'avance sur recette puisque après ce délai de 12 mois ou plus je ne sais plus il faut que tu ailles au chiffrage alors tu peux y aller plus tôt si ton plan de financement est bouclé mais tant qu'il n'est pas bouclé c'est compliqué d'aller au chiffrage puisque le chiffrage va se faire en fonction notamment c'est le plus important de l'argent privé que tu as puisque eux vont te donner une part de public et qu'ils ne doivent pas dépasser un certain plafond on en a parlé tout à l'heure et bien l'important c'est ce que tu as réuni comme argent privé qui vient concurrencer le public qui permet d'équilibrer les finances c'est quoi cet argent privé à quel genre de ben d'ordinaire c'est la télé c'est ça l'argent privé la télé alors ça peut être ça ça peut être de la coproduction ça peut être un distributeur ça peut être de la coproduction ouais tu peux voir un autre producteur une autre page de prod qui vient mettre de l'argent qui vient mettre des apports toi en tant que producteur des fois tu vas chercher d'autres producteurs ça ne vous intéresserait pas ça peut aider parce que parfois ils peuvent apporter de l'argent parfois ils peuvent apporter du matériel qui peut être valorisable parfois ils peuvent aussi apporter de l'éligibilité à des trucs ouais par exemple ben nous Triptyque Film on est basé en région centre et ben nous du coup on a pour tous nos films où qu'ils se tournent et qui que soient nos réalisateurs on a accès aux aides en région centre parce qu'on est basé en région centre ok donc parfois ben ça peut être utile d'être en coprod avec nous pour pouvoir aller solliciter des aides en région centre c'est quoi les compétences des régions ? c'est quoi les compétences d'un région ? oui c'est ça c'est qui les commissions c'est dans les régions tu dis il y a des aides des régions ouais ça ressemble à quoi une commission des régions ? ça ressemble à la même chose pour les filles du blé à des docu même chose que le CNC même chose que le CNC il y a des c'est public aussi ouais il y a des règlements il y a des appels à projets plusieurs fois dans l'année et puis il y a des jurys qui sont réunis alors ben en région centre il y a une agence régionale qui qui est en charge d'organiser les commissions et toute la enfin pas que les commissions mais toute la manière dont on finance le cinéma et le livre d'ailleurs et dans ces commissions il va y avoir face à toi tes pairs des réalisateurs des producteurs c'est vraiment le même même système et tu lui déposes des dossiers similaires et c'est très 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 proche c'est complémentaire tu m'as dit par exemple que dans la région sud il n'y avait pas de fric pour les documentaires donc comment ça arrive ça ? la structuration des aides comment c'est possible ? alors ce qui se produit actuellement en région sud évidemment je manque de détails puisque tout ça vient d'arriver mais c'est intéressant de voir que malgré le côté vertueux de cette organisation une couille peut arriver dans le potage alors la couille qui arrive dans le potage elle n'arrive pas au CNC pour le coup là elle arrive dans les régions qui sont souveraines sur la manière dont elles dépensent leur argent là c'est l'argent des régions donc c'est différent de l'argent du CNC c'est pas la même chose j'entends bien donc l'argent des régions ils ont de l'argent à dépenser dans la culture et puis après elles sont souveraines sur la manière de partager cet argent là et ce qu'on nous a annoncé donc il y a eu un forum public donc c'est public donc tout le monde pouvait être au forum public au forum public il y a une représentante de l'association des producteurs en région sud qui est en groupe AK voilà qui a pris la parole et qui nous a dit qu'ils étaient dans un moment de stupeur complète parce que Renaud Muselier a décidé d'arrêter de financer le documentaire en région sud qui est-il il est le président de la région d'accord et lui il a zéro compétence à cet endroit là il a juste une autorité voilà il a autorité pour décider de la manière dont il attribue son fric et donc il passe au dessus des commissions ah bah oui 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 les commissions en général elles sont consultatives on leur demande de statuer sur un sur un projet parce que c'est eux les experts et donc ils disent ok bah nous on trouve que ça c'est un bon documentaire et qu'il faudrait lui donner du fric et ensuite il va y avoir une commission de chiffrage qui peut être les mêmes ou pas les mêmes ou d'autres et puis à la fin une fois que tout ça a été pensé et que les experts ont dit bah ok c'est bon c'est comme ça que ça marche ça doit passer en vote auprès des élus d'accord et là semble-t-il ce qu'elle nous expliquait c'est que les projets qui ont été soutenus enfin les projets qui sont les comités d'experts ont désigné des films comme étant des films qu'il fallait soutenir et ils ne sont jamais passés au vote les documentaires en tout cas ne sont jamais passés au vote donc est-ce qu'ils y passeront ils sont bloqués ils sont bloqués ils ont reçu une promesse d'aide mais finalement ça n'a jamais été voté par les élus et donc l'argent ne leur est jamais arrivé et donc officiellement ils n'ont pas l'aide puisqu'ils n'ont pas été votés pour le moment et donc ça c'était en fin d'année et là la nouvelle salve puisqu'il y a des dépôts réguliers et la nouvelle salve de dépôts qui a été faite en début d'année et bien on leur a dit qu'on n'allait pas examiner les dossiers de documentaires qu'on n'allait examiner que les dossiers de fiction parce qu'il y avait un problème politique et et qu'on fermait la porte aux documentaires en région sud en gros il y a un gars je l'ai en l'occurrence les documentaires ils considèrent que c'est pas intéressant que ça lui va pas qu'en fait il y aurait eu un problème avec trois documentaires qui ont posé des soucis localement alors avec des associations ou quoi que ce soit et que lui ça lui a causé du tourment et que ça lui cause des torts politiques en tant qu'élu et qu'il n'est pas content de ce qui se passe et de la manière dont l'argent est dépensé et que du coup comme il n'est pas content et bien on va arrêter de faire ça parce que c'est trop problématique on arrête les documentaires on arrête les documentaires donc maintenant on va dire les choses clairement on a un élu qui reçoit des prétendues plaintes de gens pour des films qui ne l'auront pas plu c'est ça en gros c'est ça parce qu'ils étaient probablement politiquement oh la 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 le truc de gauchiste j'imagine j'en sais rien ça sent un peu ça je ne l'ai pas vu moi je ne sais pas je ne sais pas quels sont les films je ne sais rien il y a une sanction qui est posée sous le prétexte de plainte du public il n'est pas très à gauche Musoli il n'est pas très à gauche donc du coup il dit le problème dans la vie c'est plutôt les documentaires eux-mêmes voilà donc c'est pas la peine de s'emmerder avec ces trucs là la région va à partir de là on aura probablement moins de problèmes avec la fiction parce que la fiction ce n'est pas des sujets comme ça ce n'est pas des trucs du réel ouais donc à tout moment effectivement quand même pour les aides régionales il y a un mélange il y a une hybridation finalement des décisions qui n'est pas seulement de l'expertise là on arrive à un autre problème c'est un problème politique c'est un problème politique sur lequel le CNC n'a pas d'influence n'a pas de possibilité d'influence sinon de dire on trouve que c'est pas cool et on trouve que voilà que ça le fait pas ce qui pourrait avoir de l'influence ce serait que la presse en empare ou des choses comme ça pour le moment je ne sais pas où ça en est c'est tout près ça ouais elle nous a exposé ça et elle nous a dit qu'ils étaient dans un état de sidération et qu'ils espéraient que c'était un blocage temporaire puisque rien de tout ça n'est absolument officiel tu vois tout ça est des choses qu'on leur dit mais qui ne sont pas écrites donc il y a toujours je ne sais plus combien je crois que c'est 28 documentaires qui sont suspendus à une promesse qui n'est pas votée donc est-ce que ça finira par être voté pour cela on peut espérer que oui il y a des gens il y a des cinéastes qui attendent il y a des producteurs qui attendent il y a plein de gens qui attendent donc on ne sait pas ce qui va se produire pour ces films là on peut imaginer que ceux là qui avaient quand même été désignés par les comités d'experts comme valant la peine d'être soutenus finiront peut-être par l'être la question c'est la suite qu'est-ce qui va se produire on n'en sait rien là il y a un moment de suspension assez flippant alors on a quelques petites questions on a Révolution Remake G les plateformes de stream et jeux en Netflix sont classées dans télé ou ils ne rentrent pas dans le système est-ce que tu sais toi télé c'est audiovisuel d'accord la commission d'Ardèche dit Philippe par exemple elle est en recherche de films sur la chatte je te crois je te crois volontiers ils ne produisent que des docu et ils livrent sur Jeanne d'Arc en région alors Glitch nous dit diffuser ah j'arrive pas à lire il y a une connerie diffuser plus vite des films après leur sortie en salle une vingtaine d'acteurs ont signé ce nouvel accord parmi lesquels Canal Plus et Netflix il y a une lutte contre la chronologie des médias de plus en plus cet accord autorise un raccourcissement du délai de diffusion des films après ça va passer de 8 à 6 mois pour Canal Plus Canal Plus qui a toujours eu la chronologie des médias la plus réduite ok merci Glitch vous voyez toujours le même film qui tourne en fond peut-être on peut en lancer un autre c'est bizarre je ne sais pas avant quoi hormis Netflix signataire de l'accord d'autres grandes plateformes du multimédia considèrent que cette nouvelle règle n'établit pas un cadre équitable et proportionné alors que cette plateforme se sont engagées en 2021 à augmenter leur financement tatatita alors Grébouille une recette pour financer un docu mettre une couille dans un potage mais ce n'est pas une méthode alors si je propose un documentaire comment on a été mis aux choses mais alors tu veux voir d'autres films c'est vrai parce que je sais pas c'est toujours les mêmes pourquoi c'est toujours si je ne sais pas mais peut-être que c'est les mêmes qui tournent en boucle depuis tout à l'heure mais j'ai l'impression non on n'arrête pas d'avoir liquidation je sais pas on peut passer là sur ce truc là c'est marrant toi mais je sais pas je dirige pas tout je ne sais pas tout donc je ne sais pas je sais pas comment ça va se résoudre tout ça on nous a exposé ça c'est flippant on peut espérer que ça se ça se débloque on peut espérer j'en sais rien ouais mais c'est quand même un assaut flippant et qui signifie aussi que tout ça est toujours fragile et que ça pourrait nous arriver dans d'autres régions si ça arrive dans celle ci on sait pas comment ça va se finir on sait pas si on peut espérer que les producteurs en région sud qui sont nombreux et qui sont organisés en associations arriveront à faire pression et peut-être à mobiliser la presse à un moment si ça devient vraiment problématique en tout cas là ils nous ont présenté leurs problèmes donc c'était c'était pas c'était pas mal mais laisse tourner pourquoi tu relances j'essaie de sauter sur un autre film ne t'occupe pas de ça bien parce que justement ça tourne là tu es sur un autre film donc voilà donc qu'est ce que je disais avant de parler avant d'occuper de ce truc à l'écran qui n'est pas si important donc oui que quand tu fais un film pour le cinéma bah donc tu as tu vas être confronté à des commissions mixtes et où il sera plus dur de faire son trou et donc je prenais l'exemple de la liberté qui donc a eu du mal à se financer sur sa part privée parce que on n'avait pas de télé donc on a fini par trouver au bout d'un certain temps un distributeur un coproducteur on a eu le soutien de fondations d'associations voilà on a réussi à réunir plein de petites sommes qui ont fini par faire un qu'est ce que tu dis ce truc à l'écran qui n'est pas si important d'utiliser le partant du travail de Guillaume oui là on est à l'IMEC là ce qu'on voit c'est un film de christophe bisson un souvenir d'archives et donc on a fini par le par le produire on a réussi à le faire on a fait un film qu'on n'aurait jamais réussi à faire avec la télévision par ailleurs parce que vraiment ça aurait été très compliqué qui dure deux heures et demie qui est très mal aimable voilà qui a plein de de singularités formelles qui font que ça n'aurait pas été pour un diffusant et c'est très bien d'avoir fait pour le cinéma c'est à cet endroit qui trouve sa place c'est à cet endroit que que qu'il se déploie le mieux c'est à cet endroit aussi qu'on peut échanger après l'avoir regardé ou pendant qu'on le regarde peut très bien claquer le siège et se casser mais voilà ça signifie quelque chose à un autre rapport à ce qui se produit et ce film qui est que j'ai accompagné pendant un an et qui est encore au programme et de temps en temps et d'entendre part et c'est en vrai il a fait 2500 entrées bon voilà on disait tout à l'heure qu'une diffusion dans la nuit sur france télévision c'était cent mille spectateurs cent mille voilà et bêla 2500 entrées bon c'est pas pareil c'est pas pareil mais c'est pas la même valeur non plus de regard du fait d'aller dans une salle de cinéma choisir de regarder un film s'asseoir pour le regarder et de il ya un truc qui passe à la télé on le met en arrière-plan et on boit du café il ya tu vois il ya on sait tous très bien comment on est devant un film télé notamment un documentaire nocturne j'ai passé des nuits entières à regarder des documentaires télé sur la chasse parce que c'est tout ce qu'il y avait la nuit croyez moi j'étais pas vraiment leur spectateur oui c'est ça c'est ça donc donc forcément bas en commission ça va peut-être être un peu plus compliqué de vouloir soutenir dans une commission mixte notamment de vouloir soutenir un documentaire parce qu'on aura l'impression que cet argent est pas dépensé à bon escient puisqu'on voudrait que il soit rentable le film et que voilà mais c'est pas comme ça qu'on doit penser un service public pas du tout sa rentabilité est hors de code enfin les services publics n'ont pas été créés du tout dans cette perspective il ya un centre d'art un musée enfin ces choses n'ont aucune raison d'être rentable c'est pas le problème leur réalité d'existence est précisément d'être un service offert au public et sans souci de la rentabilité c'est ça petite notion qui semble échapper beaucoup en ce moment gouvernement par exemple ce qui est vraiment un service public et si on observe de près par exemple moi j'ai fait cette expérience de prendre les résultats de l'avance sur recettes sur ces dernières années donc de 2018 à 2022 j'ai essayé de voir l'évolution de l'avance sur recettes et j'ai constaté que entre 2018 et 2022 on soutient deux fois moins de documentaires on soutient à peu près le même nombre de films mais on soutient deux fois moins de documentaires en 2022 qu'on en soutenait en 2018 donc dans cette commission qui est spécifiquement pour le cinéma on a une modification de la composition du jury on a eu des gens qui s'y connaissent moins en documentaire et qui sont moins enclins à soutenir le documentaire et donc on a eu un mouvement très visible puisqu'on a vraiment divisé par deux le nombre de documentaires or déjà le documentaire est le genre le moins bien soutenu dans cette commission véritablement et l'avance sur recettes c'est quand tu n'es pas assez cuit parce que tu as sorti le truc trop tôt du four donc c'était déjà une commission où la majorité des films soutenus sont des fictions on va on va aider un ou deux documentaires par commission et on va aider je sais plus six sept fictions à côté quoi et là on peut s'apercevoir qu'au fil des années ça diminue jusqu'à une division par deux du nombre de documentaires soutenus ça veut pas dire qu'il ya moins de documentaires en tout parce que par ailleurs bah on il ya toujours autant de documentaires qui sont produits pour l'audiovisuel voire plus et puis il ya des films de cinéma qui vont se faire battre dans d'autres conditions dans des conditions de plus en plus précaires et de plus en plus difficiles qui vont être montrés dans d'autres conditions et qui peut-être n'arriveront jamais accéder en salle parce que c'est un autre truc dont on peut causer c'est que puisque le documentaire est réputé faire moins d'entrées et que bah oui au fil du temps il en fait de moins en moins que même s'il ya des succès en documentaire ils sont de plus en plus rares et de plus en plus exceptionnel et bien les distributeurs qui ont le courage de montrer du documentaire voire certains distributeurs qui sont spécialisés dans le documentaire qui ont des gens bien courageux sont de plus en plus inquiets et osent de moins en moins distribué des documentaires de création mais aussi parce qu'en face les exploitants vont les accueillir de moins en moins puisque ben le public est réputé ne pas venir ça j'ai envie de dire que le public et les bouts de mais s'ils les montrent pas c'est facile de produire un public qui boute des trucs après que tu parlais de la critique tout à l'heure bah la critique va pas forcément les voir non plus ne sait pas comment les regarder ne sait pas comment les accompagner non plus c'est quoi l'état de la critique en ce moment pour le documentaire elle est catastrophique dans les grandes revues critiques par exemple le documentaire est peu critiqué balc documentaire a peu de place et peu critiqué peu mis en avant et rarement regardé par des gens qui savent regarder le documentaire et quand tu oui quand quand tu lis une critique de documentaire par exemple on te parle rarement de sa forme très très rarement on te parle de son sujet on te parle de son sujet donc on ne sait même pas si le film lequel on va avoir à faire est branlée comme un comme un film télévisuel et c'est tout à fait possible on n'en saura rien on te renseignera même pas sur des choses basiques par exemple sur la présence ou l'absence d'une musique c'est une sauf si la musique est composée par quelqu'un d'un peu célèbre par exemple là tu sauras qu'il ya de la musique mais il est normativité des formes télévisuelles mais aussi normativité du regard ah oui et tu es et il est rare qu'il y ait un travail critique mené on va te on va te parler alors si on va pouvoir aussi de temps en temps te dire ce documentaire c'est quasiment une fiction c'est ça va être le moment où on va te dire là ça vaut le coup aller le voir c'est presque une fiction on oublie que c'est un documentaire c'est un film allez-y c'est un film donc non non mais c'est je caricature parce qu'il ya encore des gens qui savent regarder le documentaire mais mais c'est quand même pas ce qui est le plus mis en avant c'est quand même pas ce qui a regardé le plus près c'est c'est rarement un documentaire qui va faire événement il va être rarissime de trouver aujourd'hui faudrait regarder je serais très curieux de regarder les couvertures des cahiers du cinéma de ces derniers mois de les passer en revue et de voir s'il ya un documentaire en couverture à une époque il est arrivé qu'il y ait des documentaires en couverture des cahiers du cinéma parce que c'est des films qui faisaient événements critiques par événements au sens communicationnel du terme mais un événement de cinéma où il y avait des choses à dire il fallait les creuser il fallait travailler dessus et je me souviens de la sortie de basse normandie qui était un film qui travaillait basse normandie de comment s'appelle tel patricia mazoui qui était un film qui qui était à cheval entre le documentaire et la fiction mais qui avait essentiellement une part documentaire dominante où on avait donc un photogramme de basse normandie tiré clairement d'une des scènes documentaires d'ailleurs de basse normandie en couverture et c'était écrit réel point d'exclamation c'était le titre qui était sur cette couverture et on était à un moment de bouillonnement critique intense autour des questions documentaires qui étaient portées par par des plumes importantes antoine thirion des gens comme ça et qui ont qui ont compté dans la bonne dans la pensée du documentaire à ce moment là et il ya eu des oui il ya une espèce d'âge d'or un moment de la critique autour du documentaire il ya eu il y avait des films aussi qui arrivaient en salle qui n'arriverait plus je pense les films par exemple olivier zabat vient d'avoir une rétrospective intégrale à cinéma du réel et en fait quand on remet les choses à plat olivier zabat il a sorti un film en salle à cette période là il a il a sorti un tiers des yeux et depuis il a fait des tas de films qui valent tellement la peine qu'on vient de faire une rétrospective intégrale de son oeuvre et tous ces films suivants ne sont pas sortis en salle il a sorti un seul film en salle c'était en 2009 2010 montré dans les festivals sont montré dans les festivals ils peuvent être montrés en télévision ils peuvent être montrés en galerie peuvent être montrés une quasiment nulle part aussi on a certains qui sont passés en galerie ça n'a aucun sens personne ne s'assoit dans une galerie pendant une heure c'est absurde c'est ça on est juste un objet de décoration télévisuelle au fond de la salle ben c'est ça c'est c'est pas les mêmes modalités pas du tout l'art vidéo c'est un truc très spécifique pensé pour l'espace qui se consulte dans l'espace ça n'a aucun rapport donc il ya eu un il ya eu un moment où il y avait des films étonnants il y avait il y avait aussi parfois des distributeurs qui sortait des moyens métrages en salle j'ai un souvenir absolument ébloui de la découverte de du plein pays tu connais d'antoine boutet sur sur massou sur massou et bien à ce moment là le plein pays il est réacheté par la lucarne qui sera montré aussi sur sur arte c'est assez inouï d'imaginer que ce film était sur arte et il était également en salle un distributeur s'était dit mais il faut aussi le sortir en salle alors même que c'est un moyen métrage que le film est incroyable et en même temps il ya quelque chose d'un art pauvre voilà c'est un film tourné avec peu de moyens avec une image singulière grisonnante fourmillante extrêmement belle par ailleurs mini dv ces films là je ne les vois pas ressortir en salle aujourd'hui ou alors très difficilement et pas avec la même déflagration à l'époque où le plein pays sort j'ai l'impression qu'on est extrêmement nombreux à le voir je le sais j'ai parlé à antoine boutet à cinéma du réel où il me disait que ouais c'est un film qui a été beaucoup vu et bah ces films là on va pas les sortir parce que les les distributeurs certains distributeurs j'ai un distributeur assez audacieux habituellement qui m'a dit si je continue à faire des échecs comme ça je vais devoir devenir frileux et je comprends pourquoi il me dit ça mais je pense qu'il se trompe je pense que s'il devient frileux ça ne marchera pas mieux non c'est devenir frileux c'est décidé de sortir des films qui seraient peut-être plus près du marché mais en fait c'est pas lui qui sera allé sortir c'est pas lui qui aura les bons films du marché par ailleurs ils iront à d'autres et puis et puis c'est pas comme ça qu'il va qui va exister qu'il va je sais pas qui vit c'est pas ce qui sait faire en fait puis c'est presque une manière de retenir non seulement c'est pas ce qui sait faire mais faut savoir quand tu constitues comme ça un espace qu'on regarde avec une certaine attention parce qu'il a su se constituer par sa singularité on attend de lui ça on attend pas de lui qui devienne normé parce que si on attend de la norme on va dans les espaces normés mais oui et ça n'a pas de sens et je suis pas sûr que ça va lui ramener des spectateurs davantage parce qu'en fait l'espace va pas s'étendre l'espace pour le documentaire est restreint il va pas s'étendre davantage et le documentaire en plus a vécu cette transformation que désormais il est très compliqué de comment dire de penser un documentaire comme un objet seul d'imaginer que ton spectateur va pouvoir aller le voir et rentrer chez lui avec le film désormais la plupart du temps il faut que tu l'accompagnes dans des projections uniques après lesquelles tu feras un débat et tu expliqueras aux spectateurs ce qu'il vient de voir tes films c'est comme ça surtout qu'ils vivent ces temps-ci à ben tu les accompagnes physiquement la liberté ça a été presque exclusivement ça il ya très peu de salles qui ont osé le montrer isolément et le montrer plusieurs fois et on nous disait certains on a été invité j'ai été invité à montrer le film dans des dans des endroits partout en france et il m'est arrivé qu'on me dise ah mais c'est bien de faire cette séance et de faire un débat après j'étais très content moi j'ai passé une année assez extraordinaire sur les routes mais on me disait ben après cette séance ça sera bon pour le bouche à oreille mais le bouche à oreille de quoi si le monde film est montré une seule fois dans dans un bled au milieu de nulle part le film est montré une seule fois que je fais un débat derrière et que les gens sont émus et qu'ils veulent inciter leurs amis à aller le voir le bouche à oreille pourrait marcher si le film était un reprogrammé or il ne l'est pas puisque une fois que je suis plus là il est plus programmé et puis un non sens à imaginer que le film en fait est insuffisant pour qu'il soit complet il faut que toi tu sois présent pour l'accompagner c'est ça donc ça une oeuvre qui fondamentalement nécessiterait d'être accompagné de son auteur c'est complètement aberrant et ça réduit le nombre de fois où il est projeté parce que la singularité du cinéma c'est quand même qu'il n'existe qu'au moment où il est vu et donc au lieu de faire deux séances on fait une séance et un débat on pourrait le montrer deux fois le même soir bon ce serait pas forcément la meilleure idée du monde mais on pourrait en gros on se regarde un petit bout de la liberté justement pour voir ce qu'on en parle depuis alors attends parce que comment comment montrer un bout de la liberté c'est compliqué c'est un film qui dure deux heures et aux gens qui sont là ce qu'est ce film en en donnant un petit espace je pourrais en donner 12 minutes c'est trop long c'est un peu long 12 minutes mais ça je sais pas pouvoir voir si ça coupe pas trop le le flux de des décisions c'est ce que j'arrive le mieux à faire ça nous permettrait de faire une pause une petite pause de 10 minutes on se regarde ça alors juste je situe rapidement ce que c'est que la liberté c'est mieux la liberté c'est un film que j'ai tourné dans une prison en corse une prison singulière et unique en france qui ce qu'on appelle une prison ouverte il y en a d'autres en europe une prison ouverte c'est une prison qui n'a pas de qui n'a pas les limites habituelles d'une prison c'est à dire qu'il n'y a pas de mur dans alors je vais être encore plus spécifique c'est en l'occurrence c'est une prison agricole qui est sur un territoire de près de 1500 hectares où les détenus travaillent aux champs et ils sont incarcérés les trois à cinq dernières années de leur peine c'est des détenus pour des peines très longues très graves et pour au moment où je les tournais en 2015 2016 à 80% ce sont ce qu'on appelle des infracteurs sexuels intrafamiliaux ce soit pour dire autrement des pères incestueux qui sont donc enfin de peine et qui sont dans cette prison singulière donc d'une part effectivement ils sont invités à arpenter un espace ouvert et par ailleurs il n'y a pas de mur d'enceinte autour de la prison il n'y a pas d'autre limite que les limites naturelles donc sur un flanc la mer de l'autre côté ben la forêt d'un autre côté les champs avec les fossés qui a d'ordinaire autour des champs il n'y a pas de fil à anti hélicoptère il n'y a pas de mirador il n'y a pas de tour de garde etc c'est un centre de détention il ya une forme de confiance qui est mise dans le dans la non évasion des détenus et je me suis retrouvé dans cette prison à échanger sans vraiment l'avoir anticipé avec ses pères incestueux pour majorité je pensais pas qu'ils voudraient échanger et je pensais pas qu'ils voudraient être filmés à visage découvert d'autant moins notamment parce qu'ils sont si près de leur libération qu'ils ont commis un crime si grave et que je l'imaginais que ce crime les frappait d'une infamie telle que on ne les verrait on les entendrait jamais je pensais que j'allais plutôt filmer l'administration pénitentiaire c'est absolument l'inverse qui s'est passé j'ai l'administration pénitentiaire s'est complètement dérobé n'a pas voulu apparaître et les détenus sont venus m'interpeller et on a discuté et en effet philippe a raison je vais montrer cette scène spécifique une scène voilà donc cette scène elle commence à 25 à 25 minutes ouais bon on va essayer de la choper à 25 minutes 23 bah dites donc c'est parce que j'ai un retard on est pas bon alors je me suis trompé c'est pas là je vais la retrouver non la paix à 14 14 c'est pas 25 c'était marqué 25 c'est écrit 15 quoi ce bordel c'est qu'il faut voilà c'est en fait il faut trouver 35 pour trouver voilà on peut avancer un petit peu il n'arrivera pas à la coupe pure net ah oui c'est très compliqué j'ai dit que l'interface n'était pas très précis le premier temps ça m'a fait ça même tu regardes de la mer ou ailleurs tu avais quand même les barreaux qui restaient presque en persistance je te disais merde ça va pas me rester à vie ça quand même maintenant la différence fait que tu as tendance justement beaucoup à redevenir à redevenir celui que tu es a plus eu plus jouer un rôle a plus jouer a plus jouer à cache-cache a plus de mettre un masque c'est pas tout le monde il y en a qui vont continuer quand même à jouer un rôle à m'y tourner à s'inventer des vies et tout mais mais là tu te caches plus ma cause servait à quoi ça servirait c'est on est tous là quasiment pour le même type d'affaires donc c'est justement c'est ça l'effet miroir c'est tu te regardes tu te regardes ici c'est comme si tu te regardais dans un miroir en disant qui je suis et qu'est ce que je suis réellement quoi qui je suis réellement j'ai fait ça j'ai fait ça j'ai fait ça tu peux continuer te chercher des excuses c'est pas ma faute pas de chance j'étais là un mauvais moment mauvais endroit et tout la vie est juste avec moi ou autre ou te regarder dans le miroir et te dire bon voilà je suis ça je suis ça je suis ça maintenant je vais en faire quoi maintenant qu'est ce que tu vas décider d'être enfin tu sais ce que tu es mais ce que tu te décides à l'assumer ou est ce que tu vas garder tes oeillères ou mettre un masque et puis renfermer justement dans la petite boîte et je peux te poser une question depuis tout à l'heure tu me dis je me dissimule pas je porte pas de masque etc et j'ai commencé le plan en te mettant au contre-jour oui c'est assez c'est assez amusant pour moi de te voir là noir sur fond de soleil me dire je mets pas de masque je me dissimule pas et ok ici tu peux enlever le masque mais tu as peur de lorsque tu sortiras alors tu as peur qu'on te reconnaisse sans ton masque c'est pas une question de peur c'est c'est plutôt on va dire par rapport à la réaction la réaction éventuelle des gens des quelque part leur réflexe leur réflexe le réflexe qu'ils ont par rapport voilà par rapport à un détenu par rapport à quelqu'un qui est qui est rentré en prison pour mœurs pour c'est le réflexe conditionné c'est toute façon tu vois dans les médias dès qu'il y a une affaire qui explose et tout à le monstre tout on ne tolère pas que 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 des auteurs d'agressions comme comme moi qui comme moi je suis je suis auteur d'agressions quoi puisse éventuellement changer puis se remettre en question puisse à se regarder dans les yeux chercher ou essayer de comprendre pourquoi ça s'est passé pourquoi un moment on a perdu le contrôle pourquoi pourquoi ça c'est quand tu es entouré de détenus ou de personnes qui ont un peu vécu ça peuvent essayer de comprendre mais la majorité des gens le premier réflexe ou le premier la première réaction ça va être pourquoi on l'a laissé sortir je viens comment expliquer voilà c'est ce que j'ai fait j'ai pas aimé le faire et j'ai pas compris le fait pourquoi je l'ai fait c'est le commun enfin la globalité des gens les dirigeants et tout pense qu'une telle déviance forcément tu es quelqu'un de malsain dans ta tête de perverse de tu es un prédateur tu es le prédateur et tu es incurable c'est c'est quelqu'un qu'il faut enfermer qu'il faut éloigner de la société donc on leur a mis dans la tête que tous les tous les agresseurs étaient des gens comme marc dutroux comme fourniré et compagnie on n'arrive pas on ne tolère plus aujourd'hui presque qu'ils soient différents à partir du moment où je l'ai fait si tu veux pour moi c'est comme si la vie s'était arrêté quoi c'était j'étais un mort vivant j'étais un mort vivant les trois années qui ont suivi avant mon incarcération j'étais j'étais mort vivant c'était la peur tous les jours c'était la crainte tous les jours l'incompréhension est ce que je suis en train de te dire si je le dis si je le dis demain on va dire une assemblée ou autre peut-être un ou deux pour cent des gens qui vont me croire et encore est-ce que c'est plus commode en fait de penser que c'est des monstres et voilà comme ça le monstre on n'est pas obligé de le comprendre c'est plus facile on a besoin de monstre dans notre société on fait une image quelque part qui on peut pas dire que on a une image déjà très reluisante parce que même nous on n'est pas fier de ce qu'on a fait de ce qu'on est mais on rajoute un peu de noir dessus pour faire peur aux gens pour faire peur aux gens et c'est dans l'inconscient collectif on est les nouveaux monstres et dans notre société les monstres ils peuvent pas changer ça relève du conte de fées ça relève de walt disney et tout le monde sait que les contes de fées ils n'existent pas donc quelqu'un qui a été violent qui a commis une agression qui a fait du mal tout il fait la prison sans le tolère mais on ne tolère pas qu'ils puissent changer c'est un peu le paradoxe avec on va dire le discours de la pénitentiaire de des psys de tous ces gens qui sont chargés de me suivre et tout les expertises etc quand il pose la question est ce qu'ils sont dangereux est ce qu'ils sont toujours dangereux c'est fin pour moi la réponse elle évidente oui oui on est toujours dangereux et on restera toujours dangereux on peut pas ben oui on a on l'a fait une fois ouais voilà mon affaire s'est passé j'avais 36 ans parce que j'ai fait j'ai fait j'avais 36 ans tu m'aurais dit tu vas faire ça quand j'avais 30 ans je t'aurais dit mais tu es fou fais toi enfermé quand j'avais 33 ans je t'aurais dit la même chose 34 35 jusqu'à ce que je le fasse et je m'étais dit c'est un truc que je serai jamais c'est impossible et tout et d'un coup tu le fais donc à ce moment là malgré tout je veux dire tout le dégoût et tout que tu peux avoir face à ça d'un coup tu bascule qu'est ce qui se passe pourquoi donc tu sais qu'à un moment tu as basculé tu l'as fait a perdu le contrôle donc ça n'est pas en sortant de prison que tu vas être soigné psychologiquement psychiatriquement ou ce que tu veux donc tu es aussi dangereux quand tu sors de prison que quand tu y est rentré la différence et c'est là où il tourne mal la question la différence c'est qu'en prison tu prends conscience de ta dangerosité c'est que tu sais que tu peux l'être que tu l'as été et que tu peux l'être donc après à toi justement de grandir de mûrir de réfléchir pour garder le contrôle pas pour ne plus être dangereux ça c'est impossible c'est une chimère c'est illusoire c'est un truc on te vend comme ça comme la réinsertion et compagnie entre le grand parce que médiatiquement et politiquement c'est beau c'est correct ça fait quelque chose non dangereux on le restera toujours et tous autant qu'on est ici il n'y a pas de solution miracle on restera dangereux maintenant on sait qu'on est c'est peut-être ce qui fait la différence par rapport en bas je vais dire à la majorité des gens c'est qu'on sait qu'on est dangereux après bon il ya encore du travail ça c'est clair il ya des trucs qui devraient qui devraient peut-être être vus notamment au niveau du suivi au niveau de donc surtout au niveau du suivi et du soutien quand tu commences à parler ce que j'ai appris dehors c'est que quand tu as une victime ou un auteur qui commence à parler faut pas l'arrêter il faut l'écouter il faut vraiment écouter ce qu'il a dit bon bah là en plein milieu de ton discours au bout de 35 minutes la psychologue qui t'a dit baba on voit ça le mois prochain je suis en train de te parler d'un truc qui me tient à coeur à tout un nom mais j'ai d'autres personnes à voir tous et c'est fait par la quantité c'est je le fais parce qu'on me dit de le faire et ce qui est presque ce qui dit ben qui fait qu'au bout d'une fois deux fois trois fois c'est toujours de mettre dans une position on ne voit pas je suis pas dit on s'entend pas trop tard tu m'as dit arrête tout ça va pas reprendre dans le même endroit tu sais bien parce qu'on l'a pas réglé pour ça je suis désolé bon voilà on est dans un moment un peu particulier où il apparaît et l'autre va lui va lui intimer de fermer sa gueule parce qu'il va trop loin et en plus il décide d'apparaître à visage découvert ce qui est ce qui est à peine recevable quoi c'est bon c'est bon tu pleures philippe bon bah ça va alors je t'ai arraché le coeur ouais donc c'est un c'est particulier c'est peut-être la seule scène que j'arrive à montrer indépendamment du reste du film même si ça pose plein de problèmes qui seront résolus ensuite dans le film c'est un film qui arrête pas de se poser des problèmes et d'essayer de les dénouer aux salauds je suis pas un salaud je fais ce que je peux qui essaye en permanence de les dénouer des problèmes de mise en scène des problèmes de regard des problèmes d'échange des problèmes de rencontre c'est un film qui se redéfinit en permanence et qui n'a de cesse de se reposer des questions et ça c'était indicible lors du dossier je pouvais pas savoir en fait ce qui allait se produire j'en avais aucune on est typiquement dans un cas où t'as aucune idée de ce qui va se passer sur le tournage aucune et même je me trompe enfin je ne sais à ce point pas que je je suis venu pour faire un autre film c'est pas ce film là que je vais faire et quand je rentre de mon ma première session de tournage je suis flippé je montre mes images à ma monteuse alexandra mello et je m'excuse à chaque plan jusqu'à ce qu'elle me dise de de me taire parce que je parle tout le temps sur les plans que je l'empêche de les regarder et je l'empêche de saisir ce qui se joue quand même là dedans quand bien même tout est problématique la caméra se casse la gueule des problèmes tout le temps tout le temps tout le temps et c'était pas le film que je devais faire si je veux le voir ce qui est incroyable bonne nouvelle ça m'émerveille c'est oui c'est clairement bon et et d'ailleurs ce film a été décisif à plein endroits parce que alors d'une part c'est la première fois qu'on fait un film pour le cinéma c'est un film qui sortira au cinéma pour le sortir au cinéma il va falloir qu'on franchisse des tas d'étapes très 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 complexes parce que donc on a fait ce film avec l'avance sur recettes quand on va devoir faire tous nos rendus on a fait le film en annexe 3 donc on va être très très surveillé sur la manière dont on a dépensé l'argent pour pouvoir sortir le cinéma c'est ça il va falloir qu'on augmente le capital parce que on ne peut pas prétendre à l'agrément de production qui permet ensuite l'agrément de distribution et pour ça donc il faut un capital de 45000 euros on en est loin je crois qu'à ce moment là on a 9000 euros de capital donc va falloir un investissement particulier c'est un moment où par ailleurs des choses ont changé à triptyque film charles est déjà parti depuis assez longtemps il ya l'avis du haut un des premiers membres de ce qu'il ya eu plusieurs formations consécutives voilà il m'a dit ben halal avait racheté ses parts et donc à ce moment là on tenait triptyque médie thomas et moi thomas djinko va vouloir partir aussi parce qu'il va vouloir faire un film aux états unis et triptyque n'est pas encore assez fort pour coproduire avec l'international et mener un tel projet et puis on sait aussi et c'était une des grandes limites de notre modèle que faire un film ça prend un temps infini et encore plus un film pour le cinéma film là il ya eu quatre ans de travail avant le tournage le tournage s'est fait sur 2015-2016 le montage est fini en 2017 la sortie du film aura lieu en 2019 voilà la première en festival et les fins 2017 ouais donc c'est un c'est long ça change parce que tu dois corriger tout au long du tournage est ce que tu as des imprévus qui oblige à tout le temps revoir ça bien sûr tout le temps tu corriges ton budget tout le temps tout le temps tout le temps dans ce cas tu fais quoi tu cherches des nouvelles aides à chaque fois que non tu investis ton argent différemment tu répartis autrement l'endroit c'est ça tu économise sur ci tu reprends sur la mais tu peux aller chercher des trucs tu peux faire ça on va demander d'autres aides ben ouais on l'a monté à périphérie je vous parlais tout à l'heure des résidences de montage donc quand on a eu fini de le tourner ben je crois même qu'on l'avait demandé encore plus tôt pour le coup on l'a demandé assez tôt à périphérie mais on a demandé l'aide de l'île de france qui a une aide à la post-production et on l'a obtenu et donc on a eu de l'argent pour finaliser le film parce que ça coûtait assez cher de dur à étalonner en plus bah oui il est dur à étalonner il dure très longtemps deux heures et demie il est chiant à mixer parce que c'est un film de parole essentiellement et donc il ya du boulot pierre bonpi l'ingé son a fait un travail remarquable parce que franchement les conditions n'étaient pas simples et mais malgré tout il y avait du travail il ya toujours du travail de toute façon donc on a eu cette aide complémentaire mais donc charlie n'est plus là mais dieu mais dieu va partir thomas va partir c'est compliqué donc thomas voilà ce que je disais sur la limite c'est que puisque il faut tant de temps pour réaliser ce film pendant ce temps là je peux pas produire les films des autres parce que je suis accaparé par mon film donc notre modèle de pendant qu'il y en a un qui réalise les autres qui produisent ça veut dire que pendant ce temps là aussi eux ils ne réalisent pas c'est la chose qu'on n'avait pas on n'avait pas réalisé haha et donc bah pour lui c'est extrêmement long ce temps d'attente avant que je puisse avoir du temps pour bosser sur son film américain que de toute façon je n'étais pas la bonne personne pour le pour pour le mener à bien donc il a besoin de partir il a besoin de s'accomplir en tant que réalisateur médias aussi fait le tour de la question de la production c'est pas son truc donc falloir que que la boîte se réinvente ce pendant la liberté il faut changer l'équipe ben pendant la liberté c'est tellement long la liberté tu vois oui je vois bien le nombre d'années qu'il faut tellement long j'ai un truc dont on parle pas et que les gens savent pas forcément c'est un aspect qui échappe complètement je dirais à qui ne monte pas des films c'est que moi j'ai connu à une version de la liberté beaucoup 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 plus longue et en vérité quand vous avez pris des centaines et des centaines d'heures de rush vous produisez avec le même matériel vous pouvez produire 10 20 30 films complètement différents les unes des autres qui vont dire des choses complètement différentes les unes des autres là pour le coup c'était très très sensible avec la liberté il y avait moyen de faire des films et qui aurait été radicalement différemment il ya même des figures des personnes qui que tu avais filmé coupieusement intensivement et qui ont quasiment disparu le montage final la première version du film elle fait cinq heures et demie la dernière deux heures 26 et puis certes on n'a pas de télévision qui nous qui regarderait par dessus notre épaule et qui nous dirait il faut faire si il faut faire ça mais on à l'administration pénitentiaire qui doit regarder le film à la fin donc il va falloir que l'administration pénitentiaire valide ce qu'on a fait alors non pas valide il s'agit pas de complaire à l'administration pénitentiaire mais simplement l'administration enfin les personnes détenues ont un droit à l'image comme toute personne mais l'administration pénitentiaire a selon certaines règles légales le droit de le de leur enlever ce droit de cession de leur droit à l'image un détenu peut dire mais je veux apparaître à visage découvert à l'administration pénitentiaire après avoir regardé puis dire ouais mais en fait non faudrait que son visage soit caché c'est à tout monde en film est menacé il est ultra de disparaître il est ultra menacé on consulte régulièrement un avocat qui nous fait une consultation et qui nous qui regarde le film pas du tout sur le versant artistique on n'a jamais su ce qu'il en pensait mais qui nous fait un dépouillement complet du film en disant voilà tous les endroits où c'est tangent et ça ça peut être compliqué et voilà tous les endroits par lesquels l'administration peut vous attaquer et trouver que ça pose un problème par chance à ce moment là là le service de la communication de l'administration pénitentiaire est tenu par une femme exemplaire qui vient de partir à la retraite et qui comprend absolument tout ce qu'on fait et qui le soutient avec coeur et et intelligence comprend vraiment ce qu'on fout et qui va voir le film le comprendre et le valider en saisissant bien que tous les endroits tangents sont des endroits indispensables à la compréhension et à l'avancée du film donc on voit là on va avoir cette chance là donc le film va exister par toutes sortes de hasard et de d'alignement planète qui tombe extraordinairement bien et c'est une des beautés et un des grands bonheurs quand tu fais du documentaire c'est que parfois les planètes sont alignés et c'est précisément le moment où t'as coup tu as allumé ta caméra c'était la minute superstition tu sais pas c'est de la superstition mais c'est c'est assez ouf ben là on l'a on l'a clairement dans cette dans cet extrait il ya une conjonction de rencontres idéales qui arrive rarement et dans l'extrait qu'on vient de voir c'est exactement ça c'est à dire que moi je suis dans la scène se passe dans la bibliothèque de casa vianda j'étais venu filmer le bibliothécaire et le bibliothécaire était pas si intéressant prévu il nous soulait et il n'est pas dans le film et pas dans le film et à ce moment là michael prend la parole et se met à parler et à déployer ce que vous venez d'entendre vous avez peut-être entendu aussi que autour de lui les gens sont pas très contents on entend des chaises qui claquent on entend des désapprobations dont on est la vide la salle qui se vide parce que ce qu'il est en train de dire est irrecevable pour plein de gens le c'est moi qui suis coupé non pas du tout c'est quoi il est coupé parce qu'il est coupé c'est le mais non c'est le son des films mais normal puisqu'ils sont mais go donc toi tu es le potard qui fait d'accord donc il parle pas qu'à toi à ce moment-là en fait il ya plein de gens donc il est en train de s'adresser à plein de gens en vérité il profite de cette occasion pour dire quelque chose collectivement il est irrecevable quand il dit on est toujours dangereux on entend bien à ce moment-là qu'ils sont pas contents la salle ce vide c'est pas le miroir donc ils attendent il n'est pas simplement en train de dire les autres sont le mot miroir pour que me voient mais je suis votre miroir et donc ça c'est chose qui fait c'est compliqué c'est une prise de position très 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 étonnante et et inattendu et en même temps il ya tous discours autour de jeu je peux apparaître et je peux pas apparaître et moi je le filme dehors et c'est compliqué et je garde ce défaut technique ahurissant c'est le genre de truc qu'on coupe normalement et qu'on jette et que là il faut garder et et ça crée une une scène incroyable je n'aurais jamais espéré filmer une scène pareille à ce moment-là ben ça tombe bien c'est le bon moment drôlement bien voilà c'est le bon moment ça fait une sortie de caverne folle et le film n'est fait que de moments comme ça et et aussi dans son déroulé de production quoi c'est c'est vraiment ça et je vais aller au bout parce qu'il ya un truc assez inouï qui se joue à ce moment-là c'est que pierre bonpi mon ingé son et alexandre ramello m'honteuse au moment où triptyque est dans ce moment périlleux décide d'acheter des parts d'entrer au capital de faire donc augmenter ce capital il faut participer à cette augmentation de capital jusqu'à 45 mille euros qui va permettre à ce que le film sorte en salle qui soit autorisé administrativement à sortir en salle et ils vont devenir les nouveaux associés donc médis s'en va thomas s'en va et notamment notamment alexandra et pierre entre au capital et deviennent les nouveaux associés et honnêtement je crois pas que ce soit très fréquent que des techniciens deviennent producteurs parce que l'aventure du film leur a fait se dire qu'ici se passait des trucs différents quand ils sont investis d'un truc mais pas de compétences particulières en production non ils ont de l'expérience quand même bien sûr qu'il ya un risque c'est très c'est très périlleux ils vont devenir des producteurs juniors et moi je vais être le seul à avoir un petit peu d'expérience une expérience tâtonnante par ailleurs parce qu'on fait des choses au fur et à mesure un peu au radar quoi mais ce qui leur est arrivé sur ce film là ils se sont dit ok on aurait sans doute pas pu le voir ailleurs donc donc soutenons ça on veut pas que ça meurt on veut pas que cette chose la meurt et même on veut y contribuer pour que ça existe et ça c'est c'est extraordinaire je ça de ça je leur serai toujours reconnaissant on pourra être en désaccord sur des tas de trucs je n'oublierai jamais ce qu'ils ont fait pour triptyque on n'en serait pas là donc aujourd'hui ils ont amené triptyque sur des nouveaux rails ont fait des choses neuves alexandra aujourd'hui est en train de transformer triptyque film pour que triptyque film soit en mesure de faire des films en coproduction internationale et tourner des films dans des pays où on n'a jamais mis les pieds en géorgie enfin des lieux étonnant par exemple quand thomas est parti effectivement la t'étais pas prête si ça se présentait aujourd'hui on pourrait peut-être faire effectivement un film en coproduction avec les états unis on en serait peut-être enfin capable mais la grande différence c'est que quand tu montres le truc avec charles à l'eau et avec thomas vous avez une vision commune en quelque sorte tout cas vous êtes passé par la description de votre désir de filmer vous avez en partage une vision quand medhi ben halal vous rejoint medhi également est réalisateur vous avez déjà produit les films de medhi vous avez en partage une vision là c'est très différent vous avez deux techniciens qui rejoint une critique qui remplace donc deux réalisateurs et la question de la vision elle est momentanément écartée et c'est pas handicapant pour le devenir de triptyque c'est elle est différente n'est pas ce socle là quoi elle est différente parce que mais elle se rejoint sur des points parce que je te rappelle que l'expérience de passe merveille finalement c'est un peu la même chose j'avais thomas et charles qui avait tenu des postes techniques sur le tournage et qui ont décidé qu'on se lance ensemble la différence c'est qu'effectivement alors alex elle n'est pas elle a fait des films actuellement elle désire pas en réaliser d'autres mais elle en a réalisé par le passé et effectivement pierre non et c'est pas a priori par un de ses désirs mais l'un comme l'autre ils ont une expérience de tournage qui est assez longue parce que alexandra elle est certaine monteuse mais elle a réalisé des films et elle a aussi été chef opératrice sur des films elle a une spécialisation dans le documentaire indéniable c'est vraiment son truc aussi pierre bonpi qui est un ingé son franchement costaud et qui a fait énormément de films qui aura toujours beaucoup plus d'expérience que alex et moi parce qu'il a fait des tas de films les techniciens en général les bons techniciens de plageaux c'est pas un film à produire en étant un grand ingé son nom c'est compliqué par contre c'est un ingé son qui a consacré la grande majorité de son travail au documentaire ok mais du coup ça change quoi là par exemple pierre qu'est ce qu'il produit est ce qu'il choisit comme film quand il accompagne un film ça ressemble à quoi sa vision oh putain c'est compliqué ta question ben non mais c'est intéressant vous êtes trois ça veut dire au fond ça se passe un peu comme ça chacun a des choix des choix esthétiques politiques pour accompagner des films actuellement pierre il apprend encore le métier et il travaille un titre personnel pour l'instant il n'a pas accompagné encore un film il a fait des tentatives il a fait d il a eu des échecs et en même temps il avait un échec ça veut dire qu'est ce que ça veut dire un échec pour un prod un échec c'est quand tu n'arrives pas à mener un film au bout d'accord et que tu fais le boulot et à un moment ça marche pas ouais ça marche pas ça peut pas ça peut ne pas marcher pour plein de raisons différentes voilà moi moi par exemple il m'est arrivé d'avoir des échecs j'ai produit une jeune réalisatrice qui avait un extrêmement beau film on a patiné pendant extrêmement longtemps et on n'a jamais réussi à bien le finance mais à bien le financer et à un moment elle m'a dit on arrête j'en peux plus c'est trop long on laisse tomber et on passait pas entre elle et moi si je pense que ça passait pas forcément de la plus forte des manières je pense qu'on s'entendait mais que on se trouvait pas et puis ça se manifeste comment dans des choix de montage par exemple des choses comme ça non parce qu'on n'était pas encore au tournage on n'était pas encore autour il y avait des trucs qui avaient été tournés toujours avec le documentaire c'est enfin toujours pas toujours la liberté exemplairement il nous était interdit de tourner quoi que ce soit avant d'avoir les financements mais parce qu'on était dans ce cadre très contraint par l'administration pénitentiaire qu'est ce que tu dis ouais Pierre il dit voilà mais c'est ce que Philippe dit que Pierre voilà c'est ce que j'allais dire c'est que Pierre certes il pour le moment il n'a pas encore mené à bien un film de a à z par contre il a travaillé sur depuis qu'il est rentré dans la boîte il a travaillé sur tous les films il est venu en force c'est pas tout ce qui m'intéresse ce qui m'intéresse c'est la vision c'est qu'est ce que c'est produire un film après je ne doute pas une seconde de ses compétences mais quand j'essaie de m'imaginer le travail d'une équipe de production c'est en quoi ça s'associe à des choix artistiques et comment ça se manifeste Alexandra très nettement elle est rentrée dans triptyque film avec l'intention d'une part d'ouvrir de ne pas être que dans le franco-français et d'autre part de travailler la question du cinéma de faire du long métrage cinéma et d'affirmer que le documentaire c'est du cinéma et ça s'est manifesté comment dans le catalogue de triptyque par quel film par exemple elle n'a pas encore fini un film d'accord mais c'est nageux chaque depuis la liberté donc la liberté est sortie en 2019 donc là pour l'instant c'est pas encore arrivé de voir se matérialiser le désir et la vision de tes deux camarades je peux pas dire que je peux pas dire ça non plus parce que à l'extérieur comprendre parce que Alexandra elle est sur des chantiers qui sont extrêmement longues donc j'ai décrit là tout à l'heure un long métrage comment ça se passe oui la liberté quatre ans de conception c'est l'enfer quatre ans de conception et le temps de tournage c'est quatre fois quinze jours sur des périodes espacées en plus donc ça c'est ça qui est terrible c'est aussi un truc dont on parle pas c'est qu'entre chaque session de quinze jours de tournage il y a un temps flou qui se passe et le tour est allé sur un an et après on a je crois c'est sept mois de montage un truc comme ça donc six ans quoi c'est gigantesque donc là alexandra elle elle porte des projets qui sont des projets fleuves d'accord oui donc c'est pas fou de rien voir de non alors c'est tout à fait normal d'autant qu'entre les deux il y a eu il y a eu il y a eu des confinements il y a eu plein de trucs c'est vrai ça a été hyper compliqué donc d'ailleurs triptyque film tout court n'a pas fait grand chose de visible pendant longtemps entre quand on regarde défiler le catalogue ça fait quand même beaucoup de choses entre 2019 et aujourd'hui on a eu la chance d'avoir le film de julien et sébastien en formation ah oui très chouette film en formation par ailleurs les six alors en formation il est intéressant à plein d'égard c'est que c'est un film qu'on a financé en audiovisuel et qu'on a pourtant sorti en salle ne serait ce pas bizarre ouais qu'est ce qui s'est passé qu'est ce qui s'est passé je regarde quand même il ya en formation il ya un souvenirs d'archives donc c'est le film sur sarah kofman voilà c'est les deux films des films qui ont eu lieu depuis 2019 parce que le benedi belalal c'est en 2019 ouais madame borès c'est madame borès ouais ça fait pas beaucoup par rapport à votre production habituelle et puis donc le dernier celui de phil le café allongé et puis on en a un autre qui arrive très bientôt qui fait sa première en fin de mois la vision du réel le film de geoffrey la chassagne un comté apocryphe donc donc effectivement il ya eu mesdames borès en 2019 qui a eu un sacré succès aussi on nous a amenés dans des dans des festivals où on n'avait jamais mis les pieds et c'était super le film de julien et sébastien c'est une drôle d'histoire en formation c'est un film sur la formation des journalistes et donc c'est un film au moment où julien et sébastien nous la porte ils ont commencé des repérages ils ont eu l'autorisation de tourner au cfj au centre de formation des journalistes à paris et c'est une c'est une autorisation qui n'est pas simple à obtenir ils ont obtenu donc ils y sont allés ils ont commencé leur repérage et leur écriture voilà tout en tout en tournant donc ils viennent nous voir avec ça et on se dit bah ça va être facile à financer parce que c'est un sujet passionnant pour une fois on a on a un sujet on a une révolution remake n'oublie pas de suivre la chaîne donc je dis pour une fois c'est pas vrai il ya plein de films qui ont un sujet passionnant mais là on se dit je sais pas il ya un sujet immédiat il ya un truc peut-être plus simple que d'ordinaire on a on a un cadre qui est défini c'est le temps d'une formation on va avoir peut-être des choses plus plus évidentes que d'habitude on va peut-être avoir l'émergence de figures récurrentes des personnages comme ils disent dans les commissions oui et on va avoir sans doute un film pour le coup de cinéma direct avec peu de dimensions expérimentales un film plus immédiat et on aura sans doute plus de chances de le financer que nenni que nenni que nenni c'était sans compter sur sur l'équipe de tournage non c'était sans compter sur le marché ouais aussi le marché qui s'en fout qui s'en fout complètement nous on est persuadé que c'est un film audiovisuel et que on peut le financer comme il faut avec l'audiovisuel qu'on aura peut-être france 3 si on n'a pas france 3 on se dit qu'on aura la chaîne parlementaire parce qu'on pense que ça les concerne que merde c'est vachement important et que là pour le coup ça peut trouver une audience plus grand public plus d'ordinaire c'est mignon d'entendre ça dans ta bouche mais il se berce vraiment d'illusions mais au moment en plus où ça se joue tu sais on n'est pas en train de se dire on va influer sur le film et changer le film ou quoi que ce soit on se dit juste bas ce film il pourrait être reçu plus largement que d'autres de nos projets qui n'ont pensé très bien que les chaînes n'en veulent pas qu'on peut pas les mettre dans telle ou telle case les fameuses cases je me tombe pas en disant que c'est la première fois que vous triptique comment produit un film de julien non 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 c'est pas la première c'est pas la première fois bah non souviens toi découvert d'un principe en casse 3 c'est différent vous étiez ensemble sur le tournage on est encore réalisateur d'accord oui on est encore réalisateur et puis ensuite il y a eu le centre qu'on a corréalisé le centre j'ai oublié le centre donc c'est le troisième film qu'on produit c'est le premier film qu'on produit de sébastien manier mais pour cause c'est son premier film aussi ah bah il y a une certaine logique à tout ça donc ça se tient donc non personne veut financer ça ça intéresse personne les chaînes s'en foutent tout le monde s'en fout et on n'en revient pas on comprend pas pourquoi c'est absolument obscur pour nous parce que je sais pas ça paraissait évident quoi je comprends ben ne serait-ce que pas sur le sujet mais ouais on se disait ils sont tellement obsédés par le sujet pour une fois pour nous c'était un film qui devait être facile ça a été une horreur personne ne voulait de ce truc va savoir pourquoi je mais même encore aujourd'hui je sais pas il ya des films avec le recul je vois je vois pourquoi ils n'en voulaient pas machin je sais toujours pas je sais toujours pas et en plus de films à l'arrivée ne présente pas de difficultés particulières ah bah si il en présente une il n'est pas du tout ce que toute télévision a été en droit d'attendre d'un film sur une école de journalisme parce qu'elle attendrait quoi pas ça mais quoi alors un truc bien rangé où on sache exactement quoi penser de quoi ah ouais oui bah oui voilà donc on s'aperçoit qu'on n'arrive pas à le financer on n'arrive pas à trouver même plus on descend en calibre en termes d'audience en visant des chaînes de plus en plus petites et personne ne veut de ça et on finit par trouver une toute petite chaîne locale qui s'appelait quand tu dis on finit par trouver c'est un grand mystère pour moi il y en a quand même beaucoup des chaînes de tout vous écrivez quand on est producteur à 200 chaînes pas 200 on vise des chaînes qui nous semblent pertinentes mais c'est la question se pose les aides en fait c'est un parc extrêmement riche finalement il y en a beaucoup d'aides il y en a un certain nombre ouais par curiosité quand tu fais un dossier t'en envoies combien d'exemplaires je sais pas au moment de l'écriture on va en envoyer au moment des aides à l'écriture on en envoyait quatre on va envoyer à l'ascam on va envoyer au cnc en région qu'est ce que j'oublie il peut y avoir plusieurs régions on peut aller solliciter aussi des aides au développement avec ou sans l'aide à l'écriture et des aides de développement qui sont ouvertes sans l'aide à l'écriture la région je suppose qu'elle est conditionnelle à la région de tournage alors soit la région de tournage soit à la région de où habite le réalisateur soit à la région où est domicilié la boîte mais ça peut être la région où se déroule le film aussi oui les trois options sont possibles dans quasiment toutes les régions il ya des régions qui sont plus restrictives que d'autres moi je sais pas combien on en fait je sais beaucoup en tout cas on l'envoie partout où on peut ça va plus ou moins que 50 non pas pas plus d'accord pas plus et donc les chaînes ça marche pas ça marche pas ça marche pas ça marche pas et on finit par trouver une chaîne qui donc s'appelait via 93 qui est donc une chaîne locale dans le 93 qui était parce qu'elle est morte ouais n'existe plus non pardon elle s'appelait via grand paris via grand paris donc c'est encore plus spécifique que le 93 c'est le grand paris voilà et donc via grand paris est d'accord nous fait un apport en industrie donc de matériel et pas un apport en numéraire donc pas d'argent directement on trouve un petit coproducteur et on a une petite toute petite aide du cnc une petite aide de la procéder et pangoa qui est un truc privé et et c'est vraiment on est avec très 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 peu de financement c'est vraiment galère de financer ça on va beaucoup réutiliser des images de repérage parce qu'il est compliqué d'en produire de nouvelles parce qu'on n'a pas de fric et on est dans une impasse financière telle que les réalisateurs ont l'idée de me solliciter comme monteur alors d'une part par envie artistique parce qu'on se connaît bien et que je viens et moi notamment on a beaucoup travaillé ensemble tu es plutôt un très bon monteur quand même c'est gentil ça me sert mais il se trouve que bon on a eu périphérie ça c'est une grande chance donc on va pouvoir monter le film à périphérie mais s'il s'agissait de payer un monteur pour le nombre de semaines nécessaires et ben et ben on n'y arriverait pas donc moi en gros je vais mettre mes salaires en participation et je vais bosser sur le montage du film aussi longtemps qu'il le faudra et donc on fait le film avec pas assez d'argent en se sous payant en faisant comme on peut et quand il est fini bah il se trouve que d'une part la chaîne est en train de mourir il y a peu de chance que je me diffuse pas de bol et le film qui devait faire 52 minutes sur le papier en fait 74 il est devenu un long métrage est devenu un long métrage merde et on se dit c'est pas possible à cause du monteur non à cause que le film il est comme ça à cause du monde un film est comme ça il pousse pas sur le papier mais bien sûr ouais c'est pas moi c'est le film non plus nous on a l'habitude justement de ne pas imposer de format on a on a l'habitude de pas imposer de format et donc le film trouve la durée qu'est la bonne qui est de la rythmique qui est la sienne c'est la bonne moi elle n'est pas une autre moi d'accord ouais philippe il connaît bien ça on n'a pas arrêté de lui dire le film veut si le film veut ça c'était une entité étrange mais c'est le film c'est pour le film bien sûr le film le fameux c'est lui et donc les éditeurs sont pareils non mais il faut pas faire ça laurent c'est pas bon pour le livre et bien plus je vais vous faire foutre ça et donc donc le film fait 74 minutes et on se dit putain c'est con quand même il aurait bien sa place au cinéma arrive une pandémie mondiale personne n'avait vu ça venir un peu compliqué ah bah oui les festivals s'interrompent tout s'interrompt tout ça arrête certains festivals ont lieu en ligne en distanciel il ya des festivals qui vont se développer se dérouler en ligne ouais au lieu d'être complètement annulé bah les films pourront quand même être vu d'accord et le film est sélectionné alors il est refusé dans les festivals importants les plus festivals majeurs mais il est pris dans un festival qu'on aime beaucoup qui est le festival film et le travail ah oui 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 à poitiers oui bon là à pas poitiers à à nulle part à www la poursuite infinie de la visioconférence et donc le festival se tient en ligne et le film obtient le prix du public si le public est peu voté donc le film obtient le prix du public alors même que c'était le film dont personne voulait qui les gens ont six et nous on a la preuve que le public en vrai existe ça l'intéressait en plus ça l'intéressait tout le monde s'est trompé c'était censé intéresser personne ce truc et puis putain bah le public il lui a donné un prix ça c'est quand même fou il est con ce public donc il a le prix du public et là il y a un distributeur de documentaire qui s'appelle juste doc comme son nom l'indique pardon qui va prendre le film et qui va s'efforcer de le sortir en salle c'est pas évident de le sortir en salle puisque il n'a pas été financé en cinéma il a été financé en audiovisuel ouais donc on n'est pas dans les clous c'est pas comme ça qu'il faut faire d'accord ce qui fait qu'on n'est pas éligible un truc qui s'appelle l'agrément de production l'agrément de production c'est ah bah vous avez bien fait les choses donc on agrée le truc et on dit ok vous pouvez le sortir et ce système vertueux que j'ai décrit tout à l'heure où à chaque entrée on ponctionne à une certaine somme ne me demande pas laquelle sur le ticket et on le reverse au cnc qui va ensuite le redistribuer d'ordinaire quand tu as un agrément de production et bien il ya une part de ce ticket qui te remonte à toi producteur et qui que c'est cool parce que comme ça ben voilà de l'argent qui remonte et tu peux le réinvestir donc il ya une cette part entre film ou des gâteaux alors précisément dans d'autres films parce que l'agrément de production alimente un fonds que le cnc ne peut te donner que si tu relances un chantier de films et qu'il doit être dépensé dans ce chantier de gâteaux donc on génère ça c'est comme ça que s'appelle on génère donc on a avec un agrément de production on génère du pognon qu'on peut réinvestir dans un autre film et de même le distributeur à un agrément de distribution et génère du pognon et il peut le réinvestir dans un film suivant donc plus un film a du succès plus le film suivant a de l'argent d'avance pour financer sa sortie tu vois là nous on sait que l'agrément de production c'est niet on leur a jamais puisque on n'est pas du tout dans les clous voilà ni de l'annexe 1 évidemment ni de l'annexe 3 que de toute façon on n'avait pas demandé il faut la demander préalablement donc théoriquement on ne le sort pas en salle mais oui mais faut mettre autre chose au pire on fait un film sur les gâteaux quoi encore faut mettre autre chose que le film sur j'ai tiens je vais mettre découverte d'après c'est pour qu'elle soit oui mais le truc que découverte a du son et ben on lui en met pas un truc va falloir l'enlever rapidement et son 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 on fait ça on enlève le muet et vite on va enlever le son sinon ça va être la merde alors toi il faut toujours que tu tripotes tu peux pas t'empêcher de tripoter j'aime bien tripoter des trucs continue ton histoire pendant que j'essaie de retrouver ah non c'est pas possible de continuer il ya du bruit il ya beaucoup de bruit quand les gens lisent voilà il se casse-pieds voilà voilà comme ça philippe il est content t'es tranquille pour 58 minutes allez vas-y qu'est ce qu'il disait ce con donc voilà on pouvait pas prétendre à l'agrément de production mais oui il existe la possibilité de demander un agrément de distribution exceptionnel pour des films qui méritent de sortir en salle quand même ok ça peut arriver pour des films qui ont un financement sauvage on se souvient là de ce film comment ça s'appelait le film qui avait fait toute sa promo qui était allé à cannes et qui avait fait toute sa promo en disant on est un film à 200 euros ouais ça dit quelque chose non c'est un film qui n'écoutait rien philippe il n'est jamais content ah oui je crois me c'est ce qu'on appelle un film sauvage et bien il ya certains films sauvages qui ayant été montrés dans des festivals importants bon ben là exemplairement cannes pour ce fameux film à 200 euros peuvent malgré tout connaître une sortie salle c'est une commission sélective où les distributeurs disent nous avons remarqué le potentiel cinématographique de ce film il est indispensable qu'ils sortent en salle et ce serait vraiment trop dommage que les spectateurs en soient privés merci de bien vouloir accepter que nous le sortions en salle et dans ce cas ils peuvent éventuellement obtenir un agrément de distribution qui eux leur permettra de générer de l'argent avec le film nous nous permettra pas de générer quoi que ce soit donc nous on aura jamais de remontée de recettes sur l'exploitation d'informations mais nous on s'en foutait nous on voulait que le film sorte c'était surtout ça la question c'était pas gagner de l'argent avec ce film ça faisait bien longtemps qu'on y avait renoncé donc le distributeur s'est démerdé pour réussir à sortir le film quand même et la sortie quand même ça a été un four il faut le dire il faut bien le dire il faut bien le dire et des fibres comme ça ça marche pas mais il est sorti quand même et tant mieux parce que sinon on avait fait qu'un seul festival quand bien même on a fait du public et bien voilà il n'est pas arrivé au bon moment mais il a son existence de cette manière là une question que je vais te poser plus dans le plus général après on viendra à la question des festivals et des prix mais comment c'est possible pour la liberté d'être à la fois producteur et réalisateur d'un film pas possible quand je vois le temps mais tout ce dont tu nous parle tu vois de la prod qui dévore ta vie puisque tes réalisateurs et depuis que tes producteurs tu filmes remarquablement peu finalement en regard de tout ce que tu peux faire à tel point qu'à un certain moment tu évoquais la possibilité folle à mon goût de rester producteur et de plus faire que ça ce qui n'a aucun sens pour un artiste moi j'arrête finalement le prod ça me demande tellement de temps et je vais faire que ça sur la liberté ça se manifeste comment le devoir sans cesse être en même temps deux deux acteurs de la vie ça marche pas ça marche pas le film c'est trop compliqué c'est trop compliqué parce que tu dois tout avoir en tête tu dois tout gérer tu peux pas tu comptes sur les autres les autres savent pas non plus exactement comment se positionner parce que parce qu'ils ont pas d'autorité sur toi de fait puisque il n'y a pas de hiérarchie du tout donc ils peuvent pas je sais pas ils peuvent pas te préserver non plus tu vois c'est pas uniquement ils peuvent pas être chiant avec toi c'est qu'aussi ils peuvent pas te préserver des choses donc tu te prends tout tu dois tout gérer toutes les avanies tous les problèmes tous les toutes les limites de financement tous les tous les échanges avec les partenaires tous les toute la logistique enfin tu as un regard sur tout et c'est impossible c'est trop c'est beaucoup trop moi j'en suis sorti exemple je veux plus jamais revivre ce que j'ai vécu sur la liberté c'est mais même en interne c'est à que si toi tu produis ton propre film en même temps il est évident que quoi que tu veuilles tu es en train de monopoliser la boîte pour ton film d'avouement là donc ça crée une forme de captation à la fois de l'énergie et des capitaux de la boîte ouais peut être très mal vécu par des collaborateurs ça marchait quand on faisait des films qui nécessitait peu de tournages qui prenaient pas beaucoup de temps qui avait pas une ampleur logistique gigantesque quoi mais effectivement on s'est bien aperçu que ça marchait plus enfin c'est pas pour rien que thomas aimait d'y part c'est parce que parce que quand est-ce qu'ils vont bosser quoi quand est-ce qu'ils vont faire un film et puis je pense aussi qu'ils avaient tous temps ils peuvent être que produits bah ouais et puis je pense qu'ils avaient aussi en tête que du coup il y avait une grosse limite c'est que tu fais un film et tu peux pas en refaire un derrière tout de suite donc tu peux même pas bénéficier du la petite aura du petit du petit endroit où on pourrait à nouveau te faire confiance et recommencer c'est tellement dur de financer un film et tellement dur d'avoir ouais d'avoir un petit peu de reconnaissance dans un milieu tout petit et compliqué où tout le monde essaye de tout de faire son trou le moment où tu y arrives un petit peu bah après tu renonces pendant plusieurs années tu redisparais il va falloir que tu reviennes ensuite je le vis en ce moment en essayant de refaire un film c'est pas évident quoi c'est vraiment pas simple donc je pense qu'ils l'ont bien senti ça aussi et moi je l'ai tellement senti que là le film que mon prochain film on va le coproduire avec une structure qui sera productrice majoritaire et nous on sera producteur minoritaire pour garder un pied là dedans avoir quand même un regard sur ce qui se pratique et pour garder une indépendance artistique mais la logistique l'organisation du tournage la gestion de l'argent c'est pas nous c'est à dire que tu as été obligé de trouver une boîte de prod qui accepte de te céder du terrain sur la part artistique oui ah oui ça c'est la bonne boîte de prod quoi ouais je l'ai trouvé c'est un film compliqué c'est un film qui est pratiquement aussi compliqué que la liberté un peu moins un peu moins tachy ouais mais c'est une école de maton je crois c'est une école de surveillant compliqué ça veut dire aussi plein de règles très très complexe structurelle institutionnelle pour faire les règles mais on tourne pas en prison ouais et ça ça change d'école vous n'avez pas à franchir toutes les barrières c'est plus l'administration pénitentiaire pour le coup c'est autre chose autre chose mais oui il faut trouver une boîte avec qui tu t'entends bien et une personne avec qui l'échange est simple et on se comprend et quelqu'un qui est prête à m'affronter mais moi je suis content en même temps d'avoir quelqu'un qui a du répondant en face ça va être bien ça montre aussi la limite de la configuration triptyque moi a été créé vraiment pour que ceux qui construisent la boîte de prod ils fassent leurs propres fiers mais en fait quand on prend une certaine ampleur cinématographique c'est juste pas possible moi j'ai toujours dit que ça a marché tant qu'il n'y avait pas d'argent dès qu'il ya eu de l'argent ça a pu marcher c'est tous les problèmes qu'on a pu avoir sur le tout au long de triptyque film c'est à cause de l'arrivée de l'argent à la fois c'était super c'était une bénédiction c'était génial moi ça m'a permis de sortir du un truc viable et qu'on qui existe encore 13 ans après mais à chaque fois que de l'argent est arrivé ça a causé des tourments on a eu on a eu des problèmes on a eu des on a eu des sacrés tumultes voilà tout à l'heure je disais notablement alexandra et pierre sont entrés au capital parce qu'une autre personne est entrée au capital qui n'y est plus et je ne dirai pas grand chose dessus parce que je n'ai rien le droit de dire mais il ya eu des pépins qui étaient liés notamment à l'argent l'argent c'est l'argent c'est un problème c'est indispensable pour faire les films mais c'est un problème la première fois qu'on a vraiment de l'argent c'est quand on fait ce film avec france télévision et ben à ce moment là on doit découvrir ce qu'on fait avec l'argent c'est vachement étonnant d'avoir de l'argent c'est pas non plus on n'était pas inondé d'argent mais soudain on avait du pognon là la toute première fois on a effectivement eu de l'argent c'était sur découverte d'un principe en casse 3 on avait 2000 euros je crois du lieu unique ça va ça posait pas de problème ça a été très vite dépensé il n'y avait pas de doute il fallait qu'on le mette dans la post-production donc ça a vite disparu mais sur le film qu'on a fait avec france télé et ben soudain on devenait des patrons vraiment il fallait qu'on paye les gens il fallait que les gens soient satisfaits de comment ils étaient payés il fallait qu'ils soient satisfaits de leurs conditions de travail c'est bien normal mais du coup aussi soudain on était soupçonné de se comporter comme des patrons ce qui se tient enfin je veux dire ils ont raison les employés de soupçonner les patrons d'être des patrons ils le sont donc c'est un vrai souci tu vois c'est compliqué donc moi je depuis j'ai développé des parades des manières de fonctionner où je mets en partage en permanence la manière dont l'argent doit être dépensé donc les auteurs avec qui je travaille peuvent accéder en permanence aux devis et au plan de financement tels qu'ils évoluent au fil du temps et aux réactualisations financières savoir comment l'argent est dépensé donc ils savent combien je suis payé ils savent quel argent va à moi ils savent quel argent va à la structure ils savent quel argent reste et comment est-ce qu'on va le dépenser et s'ils décident de passer je sais pas moi deux jours à faire des tournages en studio j'en sais j'ai un truc au hasard tu décides de faire deux jours de tournage en studio à un moment parce que tu penses que c'est nécessaire et ben tu sais que l'argent qui est dépensé là il ne pourra pas être dépensé ailleurs et donc si tu arrives à la fin de ton film et que tu n'as pas d'argent pour le diffuser en festival et ben on l'a décidé ensemble et ils le savent et ils ne soupçonnent pas que cet argent a été mis de côté pour autre chose ils savent tout le temps où l'argent va y compris mon salaire ils acceptent de fait que j'ai un salaire ce serait idiot que j'en ai pas ce serait pas logique mais du coup on est tous d'accord et on voit tous comment l'argent est dépensé c'est pas du tout une pratique répandue courante et donc quoi que ce soit c'est la pratique que moi personnellement j'ai trouvé moi c'est comme ça que je fonctionne parce que au moins je n'ai plus cette angoisse terrible qu'on me soupçonne de dépenser l'argent à mon profit je veux je sais pas possible je ne veux pas de ça mais évidemment c'est un rôle de modèle tu vois elle qui convient pas à tout le monde après ce que je peux dire c'est que une fois que tu mets en partage ce ce document qui est uniquement qu'un tableau excel épouvantable qu'on n'a pas envie de regarder effectivement il ya beaucoup de réalisateurs qui le regarde pas mais le fait que ce soit disponible donne confiance donc voilà ça ça simplifie les rapports mais l'argent pourri grave les rapports c'est une saloperie bah oui c'est une putain de saloperie tous les problèmes qu'on a eu l'argent pourrirait les rapports humains l'argent pourrait les gens mais non c'est très c'est très étrange on en a besoin on court après c'est notre métier mais en tant que producteur de trouver du fric dès que le fric arrive c'est un problème et à partir du moment où vous cherchez de l'argent enfin puisque c'est le plus gros votre boulot ça réorganise aussi toutes vos relations sociales dans le monde du cinéma pendant vos relations vous pouvez pas avoir des rapports de frontalité dans plein de milieux vous êtes sans cesse dans la retenue même des discours des choses qui sont possibles à dire ouais tout simplement dans un milieu ouais oui c'est bon les portes se ferme quoi c'est un milieu minuscule j'imagine d'avis du coup toujours dans ce milieu minuscule il ya un truc il a quand même assez crucial dans le monde documentaire qu'il est probablement moins pour toutes les autres formes de films à l'exception notable de la création expérimentale vidéo c'est la place des festivals et t'en a évoqué trois importants et tu peux nous parler un petit peu de battre de celui qui par exemple qui est le plus central le voir comment ça fonctionne les relations des prods et des réels fantasmatiques ou réels politiques avec des choses aussi importantes que le réel enfin le cinéma du réel pardon cette vilaine habitude tous les réalisateurs d'appeler on va au réel pour réel le film a été au réel on s'est vu au réel c'était bien le réel c'était bien le réel c'était super c'était vraiment un bon réel cette année jamais vu la réelle aussi chouette là le réel est derrière nous cours camarades le réel est derrière toi parle moi un peu de ça ouais de des festivals des je te dis mais ce que c'est les relations parce moi je vois bien par exemple si je pouvais parler de festival d'angoulême j'en ai pas trois heures donc il ya des choses à dire sur les festivals sur l'importance qu'ils ont par exemple le festival d'angoulême oblige toutes sortes de relations et de rapports d'acteurs qui sont les artistes eux-mêmes mais aussi leurs producteurs c'est en fait leurs éditeurs et les oblige à toutes sortes de choses toutes sortes de relations politiques avec ce milieu des obligations de présence sans quoi il n'existe pas ça il ya beaucoup de choses à dire en fait sur un salon et là tu m'as dit toi même il n'y en a pas tant que ça des gros et importants il y en a trois j'imagine qu'il y en a plein d'autres eh bien à la fois je veux bien que tu me parles un peu des plus importants de la place que ça prend et les difficultés politiques éventuelles que ça pose et de leur importance par exemple mais de leur crucialité éventuelle et et aussi du coup des par contre-coup des autres salons les petits salons est ce que c'est d'autres rapports à quoi ils servent avec ce qui est ce qui est le plus compliqué à mon avis avec les les festivals attend juste un truc the mephisto 22 il faut un budget combien d'euros pour un documentaire ça dépend du documentaire voilà donc je peux pas te dire ça dépend entre 3 et 250 c'est ça ça dépend tellement de plein de choses que je peux pas te répondre à ça je suis désolé voilà ce qui est le plus compliqué avec les festivals c'est c'est que c'est toujours des questions de stratégie parce que donc je t'ai parlé des trois festivals français les plus importants pour le documentaire donc marseille lussas paris avec voilà du réel mais c'est des festivals spécialisés dans le documentaire qui ne montre que du documentaire ce qui veut dire que dans la grande économie des festivals c'est des festivals qui sont moins bien parce que bon ils montrent que du documentaire documentaire est ce que c'est du cinéma est pas très bien c'est moi c'est moins bien c'est plus petit c'est moins bien considéré c'est des festivals qui sont plus pauvres que des festivals de fiction c'est vraiment moins bien considéré quand un réalisateur de fiction rencontre un réalisateur de documentaire il le toise est ce qu'il le toise j'en sais rien mais mais c'est de moindre importance d'accord et tu vois quand 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 on a eu fini la liberté la question s'est posée de où la première mondiale devait se faire c'est pas comme si on pouvait décider on ne décide pas on ne fait que des stratégies on envoie à tel festival et pas à tel autre et on espère bien que c'est dans celui là qu'on sera pris et bien il était plus intéressant pour le distributeur c'est à dire pour l'existence ensuite du film en salle que le film aille dans un festival qui montre et de la fiction et du documentaire donc on a fait notre première à entrevue bellefort qui est un festival de premier deuxième et troisième film fiction et documentaire mêlée c'était plus intéressant de le faire là si bien que la liberté a beau être je pense le film le plus important de de tout ce que j'ai fait jusqu'à présent et bien il n'a été montré dans aucun des trois grands festivals de documentaire français il n'est pas passé au cinéma du réel il n'est pas passé au cinéma du réel il n'est pas passé au film il n'est pas passé à l'USAS c'est très marrant c'est pas la priorité du distributeur pour que le film existe en salle et qu'il soit reconnu plus favorablement observé par les exploitants et et aussi on supposait je sais pas comment est ce que tout ça se fait je suis pas distributeur mais il était supposé que les spectateurs ça les attirerait davantage d'avoir le label entrevue bellefort plutôt que le label cinéma du réel ok voilà donc c'est des choses qui sont très difficiles à à comprendre et à manier et que moi je ne comprends ni ne manie bien parce que je sais jamais trop ce qu'il en est c'est pareil on a fait la 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 première en france la première mondiale donc en france mais c'est pas forcément la meilleure stratégie ça se discute il est souvent plus intéressant de faire sa première mondiale à l'étranger et la question des premières est extrêmement cruciale parce que une fois que tu as fait ta première ben tu n'as plus de première elle n'arrive qu'une fois la première là encore c'est comme pour les premiers films or il ya énormément de festivals qui refusent des films qui ont déjà été vus ailleurs donc la question ils veulent la primauté ils veulent la primauté donc c'est vraiment très compliqué il y'a des il ya des festivals qui notoirement se tirent la bourre là on cinéma du réel vient de se finir et à la fin du mois il ya vision du réel en suisse à nion qui est un des festivals documentaires les plus importants et bien ces deux festivals sont tellement proches dans le temps qui se tirent la bourre sur les premières mondiales voilà donc la liberté a été montré à vision du réel en suisse à nion mais comme il avait déjà fait sa première il était pas en compétition et tant pas en compétition il prenait moins d'importance au vu de la presse internationale il prenait en fait c'est que c'est beaucoup ça qui compte dans le dans le parcours pour les films là je te parle vraiment pour les salons enfin tous les festivals donnent des prix non pas tous par exemple c'est curieux mais donc les festivals ils sont classés par catégorie festival de catégorie 1 festival de catégorie 2 festival de catégorie 3 ok c'est classé par par le par le cnc donc les festivals de catégorie 1 c'est une liste établie par le cnc les festivals de catégorie 2 c'est tous les festivals qui sont pas dans cette liste mais qui sont compétitifs et les festivals de catégorie 3 c'est tous les autres qui sont pas compétitifs si machin ça peut être des grands machins ça peut être plein de choses c'est juste parce qu'il n'y a pas de prix voilà si une compétition il n'y a pas de compétition et donc on pourrait imaginer que les catégorie 1 sont par conséquent tous compétitifs c'est presque vrai c'est par exemple l'usas qui est un catégorie 1 n'est pas compétitif ah oui ça n'a pas de vraie logique alors probablement une donc quand tu es distributeur ou vendeur international c'est ça une catégorie qui s'appelle les vendeurs internationaux qui essaient de vendre les films un peu partout à des diffuseurs et ben la question du parcours que qui va être celui du film est extrêmement importante donc c'est pour ça que cannes et le festival le plus important documentaire non bah non je te parle pas pour les documentaires d'ailleurs c'est pas forcément bon de montrer un documentaire à cannes c'est pas forcément là qui sera le mieux vu il risque de passer à l'as il est d'être inaperçu pas parce que un manque d'expertise peut-être ouais parce que la critique va pas s'y intéresser sauf évidemment il ya toujours des exceptions donc je n'oublie pas que michael moore a eu la palme d'or je peux pas oui on le sait tous mais quand même parfois montrer un documentaire à cannes ça a l'air génial et c'est pas forcément la panacée bref mais ça c'est ce que m'explique les distributeurs je ne comprends rien je ne sais pas faire ce métier mais donc c'est aussi pour ça que souvent les films pourraient être prêts plus tôt mais on attend la décision de cannes et puis tant pis on attendra plus longtemps avant de faire la première mondiale parfois on retient un film parce qu'on veut d'abord tenter la première mondiale donc ça peut être cannes ça peut être berlin ça peut être venise peut être des trucs comme ça donc tu espères toujours avoir locarno avant d'avoir cinéma du réel c'est ce pas toujours c'est souvent ça qui se passe les films pour lesquels tu sais que c'est pas la peine et que c'est le mieux c'est qu'ils trouvent sa place à cinéma du réel et tu attends pas et tu veux ta première à cinéma du réel mais il ya des films où tu diras il ya peut-être un potentiel il pourra aller plus loin et cinéma du réel et pas réputé lancer une carrière internationale par exemple il n'est pas très observé il est beaucoup plus observé en france qu'à l'international il est de plus en plus ça change et des périodes où il est moins bien vu il ya des périodes où il ressort il ya aussi des périodes où globalement par exemple il ya eu un moment où le festival de locarno était assez incroyable sur son actuité sur le documentaire le festival de locarno s'était aperçu que la modernité cinématographique se trouvait dans le documentaire pendant quelques années et donc ils ont fait des choix tout à fait étonnant il ya eu beaucoup plus de films documentaires sélectionnés que d'ordinaire et avec des formes assez avant-gardiste parfois enfin des choses très très étonnante et ça a duré un temps il ya une espèce de parenthèse enchantée comme ça à locarno et ça donnait de l'ampleur à certains films ça permettait aussi des des apparitions de documentaires dans des endroits qu'on n'imaginait pas il ya eu à venise il ya eu des documentaires qui ont été vus assez bien extrêmement bien mis en lumière qui ont eu des prix prestigieux parce que il ya eu un moment il ya une espèce de petite mode là où on disait la modernité là et j'ai vu les viathans par exemple passer à la voie dans les salles et dans des centres d'art contemporain c'est ça et il a eu un très très beau il ya des défauts mais c'est un chouette film c'est ça et il ya eu un très très beau parcours en festival ce qui fait que les réalisateurs de les viathans leur dernier film est allé à cannes d'accord voilà donc ça ça peut arriver des trucs comme ça peuvent arriver donc la question de la première elle est hyper importante dans la stratégie du film après qu'est ce qui se passe pour le réalisateur c'est encore une autre affaire c'est une chose très différente par exemple pour le producteur il est intéressant d'aller dans un festival où il ya un marché il ya le festival et puis il ya le marché du film qui va avec où tu vas pouvoir en tant que producteur faire plein de rencontres de professionnels qui pourraient t'aider soit sur les films que tu as achevé et que tu essayes de montrer soit sur des films en cours où tu dois trouver des partenaires en amont tu es chouette d'être venu fils faut venir plus souvent si c'est pas seulement quand guillaume est là à bientôt mais bonne nuit voilà donc c'est des trucs comme ça après pour le réalisateur ça c'est très différent il ya par exemple un festival gigantesque qui s'appelle l'itfa à amsterdam c'est énorme c'est un documentaire ouais c'est gigantesque c'est vraiment c'est pas à dimension humaine ce truc c'est beaucoup trop gros le marché est extraordinaire du coup de richesse pour le réalisateur c'est pas simple d'aller là pour le producteur c'est très important d'aller là pour le réalisateur il est vachement paumé là dedans il n'a pas il n'est pas simple d'avoir des échanges des échanges simples il n'est pas simple d'avoir des échanges simples il ya des échanges fructueux dans les festivals c'est l'occasion pour un prod on peut rencontrer des partenaires pour un prod ouais pour un prod ça dépend des festivals mais pour un prod ouais bah à l'itfa clairement c'est à ça que ça sert c'est ça c'est vraiment cette forme possible d'échanges alors que par exemple vision du réel c'est vachement bien équilibré il ya ni un temps de marché et puis il ya vraiment une pensée de la présence du réalisateur excuse moi à vision du réel moi quand j'ai quand j'y suis allé le lendemain de chaque séance et des réels sa vision du réel d'agnon en suisse d'accord le lendemain de ta séance les films qui ont été projetés la veille les réalisateurs des films qui ont été projetés la veille sont invités à se retrouver le matin au petit déjeuner déjà pour faire connaissance il n'est pas toujours évident dans un festival et ensuite il ya une personne du festival qui a participé à la sélection qui a trouvé quelque chose qui rassemble les films de la veille trouve quelque chose un point de transversalité et qui lance une discussion autour de ce point de transversalité et ça nous permet de nous rencontrer de nous parler en en passant par nos oeuvres ce qui n'est pas toujours évident en fait et c'est c'est plutôt un point de mise en scène un point de une manière de filmer un point de vue sur le monde et tout il trouve un point commun que parfois il étire un petit peu mais ça nous permet de d'échanger de nous rencontrer et je trouve que ça c'est extrêmement bien fait voilà alors que c'est vrai qu'à l'itfa ça a été crucial pour la liberté qui lui passe mais en tant que réalisateur je me sentais un peu paumé parce que c'est trop grand c'est trop grand pour moi quoi c'était vraiment trop grand pour moi j'avais pas l'impression que j'allais pouvoir rencontrer mes spectateurs et quand est ainsi un festival comme le cinéma du réel bon pour un festival de bande dessinée par exemple il ya une constitution d'un monde que difficile à décrire parce qu'il est plutôt diapré et très hiérarchisé dans le monde des bandes dessinées indépendantes qui vont du fanzina jusqu'à des boîtes qui commence à avoir assez d'importantes pour se mesurer finalement des grandes maisons de production il ya donc des rencontres corporelles entre les éditeurs les auteurs etc et qui constituent des vrais enjeux stratégique politique humain et bon cette partition déjà les particuliers à ce salon de bande dessinée est ce que ça existe dans un tel festival de trouver finalement une hiérarchie des documentaires et documentaristes qui correspondrait plus ou moins à ça et qui soit très partagé par exemple avec des grosses choses des petites choses qui se parlent peu qui se glisse dessus où il ya une solidarité enfin une confraternité plus forte par exemple dans qui serait le milieu du cinéma documentaire ce que c'est plus unifié est ce que c'est aussi morcelé on se connaît à peu près tous au moins de vue mais quand je t'ai accompagné à angoulême j'avais l'impression que c'était peut-être plus chaleureux mais je n'en sais rien parce que tu m'a emmené tu m'a emmené aussi dans un dans un coin très particulier avec des auteurs très particuliers des gens qui allaient dans le off etc il n'ya pas il n'ya pas le off et le in par exemple cinéma du réel n'y a pas ça je pense que tu dois y avoir ça à cannes par exemple doit y avoir ça tu as d'un côté les les sections compétitives les la sélection officielle qui est bien exposé et puis la quinzaine des réalisateurs qui est assez bien exposé la semaine de la critique il est encore pour le coup un peu moins c'est des premiers films et puis à côté de ça tu as l'acide qui est l'acide ouais l'acide qui est une sélection parallèle beaucoup moins exposé avec des films de petite ampleur elle est intégrée à ce festival elle est intégrée à ce festival mais c'est pas l'équipe du festival qui fait la sélection c'est une association de cinéastes à laquelle participe en ce moment julien par exemple et qui voilà qui sélectionne des films et et qui les montre dans une section qui n'est pas compétitive et qui est à ce point hors hors de la compétition que par exemple il ya un prix transversal à toutes les compétitions qui est qui s'appelle l'oeil d'or qui est un prix du documentaire ok parce que les documentaires sont rares à cannes et donc on aura créé un prix et ce prix ils sont tellement rares que ce prix on s'est dit il va être transversal de toutes les compétitions sinon on n'est pas sûr de trouver un lauréat et bien l'acide en est exclu quel optimisme l'acide est exclu de l'oeil d'or alors même que l'acide montre souvent pas toujours mais souvent les meilleurs documentaires de de cannes parce que parce qu'ils sont un peu moins pris dans des contraintes de marché et aussi parce que oui je te dis les documentaires c'est pas forcément ce qu'on ce qu'on expose à cannes donc je pense que quand tu es à cannes si tu si tu es à l'acide batte un peu dans le off d'accord ça doit ressembler à ça c'est immaturel c'est beaucoup plus petit et puis on est tous à peu près à la même enseigne on fait tous on fait tous des alors si il y a peut-être une différence entre il y a les différences de base genre le court métrage et le long métrage il y a une compétition court métrage une compétition long métrage il y a un problème c'est qu'il y a des compétitions donc on est mis en compétition mais par exemple cette année la directrice du festival a eu une idée qui est pas mal en fait au départ je comprenais pas bien ce qu'elle faisait mais je après avoir vécu le festival je trouve que c'était une plutôt bonne idée elle a il y avait un distinguo entre la compétition internationale et la compétition française et c'est plus le cas désormais c'est la compétition ouais on est tous ensemble et il n'y a pas voilà il n'y a pas un truc ah oui là je suis dans alors traditionnellement dans la compétition internationale il y avait un ou deux films français et tous les autres films venaient d'autres pays et la compétition nationale c'était que des films français donc il y avait une tendance à dire ah ouais le film français qui en compétition internationale doit être sacrément mieux que les autres qui sont à créer un chien donc ça ça a disparu et c'est de ce genre de choses qui sont gommés petit à petit et ouais cinéma du réel on est à peu près tous dans le même bateau ont fait ça crée une collégialité enfin vraiment une communauté d'échanges ouais je dirais que ouais après bien sûr on travaille pas tous exactement de la même manière il y en a qui vont se financer mieux que d'autres et certains vont se sentir plus pouilleux que d'autres c'est certain on va croiser des gens pour qui tout à qui tout sourit tout le temps et puis des gens pour qui c'est un peu plus galère mais en même temps la compétition de cinéma du réel pour elle de mélanger vraiment et des films bien financés et des films fauchés de les mettre sur un pied d'égalité donc ça va et pendant cinéma du réel se déroule ce que ce dont je parlais tout à l'heure le le forum public qui est à un moment où les producteurs réalisateurs enfin toutes les personnes qui travaillent dans le documentaire il ya aussi parfois des exploitants ou distributeurs qui viennent et on se pose deux ou trois grandes questions qui sont nos problématiques du moment et c'est des c'est quelque chose qui est préparé en amont par une association qui s'appelle les amis du réel ça s'invente pas les amis du réel qui est derrière en fait c'est ma durée l'association qui soutient l'existence de cinéma du réel et en amont de cinéma du réel bah il prépare ses rencontres professionnels où on se pose des grandes questions qui sont transversales et qui nous concernent tous et qui nous aide à préserver ce petit espace qu'elle nôtre donc donc on va y avoir des moments d'échanges alors voilà on en pense qu'on en veut des fois c'est plus chiant que d'autres des fois on a envie que la salle participe plus et puis bah finalement la parole et surtout sur scène on peut se poser des questions sur ah bah oui alors pourquoi c'était l'intervenant et pas tel autre etc n'empêche que on arrive à trouver des questions qui nous concernent tous et c'est un espace où la représentante de la région sud peut arriver et dire on a un problème faudrait qu'on soit un peu solidaires les uns des autres et le reste de l'année ça existe des moments des lieux des où les prods se rencontrent entre eux tu vois des formes de je sais pas on a un syndicat il ya plusieurs même syndicat de producteurs nous on est on est syndiqué au spi syndicat des producteurs indépendants qui organisent des réunions et trucs comme ça alors les limites de ces trucs là c'est souvent que c'est parisien donc si tu es pas parisien ben il va falloir que tu te déplaces à telle réunion ou quoi que ce soit bon depuis le cobit 19 on peut le faire en distanciel n'est pas pareil mais voilà ouais voilà ça fait des possibilités comme ça après les producteurs ont pris pour habitude de créer des associations en région donc nous par exemple en région centre il ya parc qui est l'association des producteurs en région centre où on peut se retrouver se parler échanger sur nos problèmes il ya des réunions régulières on échange avec cycliques qui est donc l'agence régionale qui gère les aides dont je parlais tout à l'heure donc on a une réunion mensuelle avec eux où on peut échanger sur les problèmes qu'on rencontre et eux ils peuvent nous dire comment ça fonctionne moi ça peut c'est plus ou moins satisfaisant on est parfois intégré la conversation parfois on est au pied du mur c'est comme ça c'est comme ça que ça évolue mais au moins on est ensemble voilà il ya quand même des endroits où on peut échanger ça veut pas dire qu'on va être tous amis et tous d'accord parce que c'est loin d'être le cas on fait pas tous le même métier voilà et puis ce que je viens de te désigner le spi et les associations en région c'est des associations mixtes pour le coup c'est tous les producteurs de régions c'est pas juste les producteurs de documentaires et le spi c'est le syndicat des producteurs indépendants c'est pas le speed ça avait l'acide maintenant les spi ça commence à être chelou quand même donc il existe alors il y avait eu des il ya eu des tentatives et c'est quelque chose qui nous manque actuellement on en parle avec des camarades prod une amie productrice qui me dit il faudrait qu'on qu'on par exemple qu'on se mobilise sur cette question de l'aventure recette dont je parlais tout à l'heure bah faudrait qu'on se constitue alors pendant un temps il existait un truc qui s'appelait nous sommes le documentaire et on se disait il faudrait peut-être relancer quelque chose mais c'est marrant que tu parles du titre parce que moi j'avais proposé que est pas du tout d'accord ma copine j'avais proposé qu'on s'appelle les clodocs les clodocs les clodocs je pense que c'est pas une bonne idée parce que qu'un film avec des héros qui se font les yeux je proposais qu'on s'appelle les clodocs pour pointer tous les endroits où on est attaqué où ça devient compliqué et où on est de plus en plus rachitique dans tout ce merdier par rapport à la fiction bon elle est pas d'accord mais je vais la convaincre au bout d'un moment je pense qu'on pourrait s'appeler les clodocs je pense que ce serait très bien mais voilà on aurait besoin de de trouver de trouver des manières effectivement de se réunir autour du documentaire autour du berceau du documentaire alors il ya des trucs qui existent mais qui sont plutôt des trucs de d'auteurs il ya la boucle documentaire qui faire un travail assez sérieux sur sur la manière dont les auteurs de documentaires sont rémunérés par exemple là récemment ils ont obtenu des accords pour que il ya donc je te dis qu'il y avait des minima pour les salaires et battier aussi un minimum pour le contrat d'auteur le contrat de session de droit d'auteur que désormais on sache qui est une somme minimum pour une session de droit d'auteur et qu'on puisse pas nous producteurs signer pour moi sans quoi on n'est pas éligible aux subventions donc ils obtiennent des trucs comme ça et c'est cool pas mal c'est vachement bien et voilà nous les prods on avait ce truc là nous sommes le documentaire qui s'est un petit peu tombé à l'eau ça n'allait pas ce nom nous sommes le documentaire et ses droits et pas du oui bah voilà voilà c'est le tournant ben on a abordé on a vu l'âge quand même c'est bien j'ai l'impression qu'on a quand même beaucoup croisé alors on n'a pas vu beaucoup d'extraits de films pas grave on a un peu moins parlé de ton travail de réalisateur que j'aurais désiré je pensais qu'on allait ouvrir mais en fait on s'est compliqué j'avais très envie que ce soit technique quand même ce soit un document utile pour comprendre les arcanes quand même très savante de la production de films donc on a vu beaucoup de choses ce qu'il ya un aspect qu'on n'a pas vu du tout qui manquerait ce panorama réfléchis ne pas parler des prix mais c'est peut-être anecdotique c'est ça qu'est ce que j'avais noté pas grand chose de plus la tata tata cadre de démonstration normes et critiques ah oui on a peu parlé en termes artistiques à proprement parler des déconstructions de la norme formelle des documentaires de l'imaginaire social ou la place et de la vision du documentaire c'est que ça demanderait je dirais un truc à part entière de voir actuellement quelle est la place du documentaire dans les représentations mais je pense que là on arrive quand même à plus de cinq heures de live ouais c'est bon je crois je te l'enverrai suz je t'enverrai la liberté ben on va se débrouiller pourquoi tu l'envoyer oui c'est un merveilleux film est-ce qu'il ya un élevage de bons documentaristes en france il ya une école de documentaires à l'usas il ya une école de documentaires et il ya un d em c je sais plus ce que ça veut dire mais c'est un truc à l'université il ya un d em c il s'appelle je crois écriture des mondes contemporains à paris complètement le monde contemporain il est très mal écrit c'est vraiment n'importe quoi je suis assez d'accord et je crois que c'est pas mal et en suisse il ya un truc aussi j'ai plus comment ça s'appelle il ya des trucs est ce qu'on dirait au revoir à nos oiseaux on peut faire ça peut-être est ce qu'on leur donne la bande annonce du film de philippe maintenant qu'il est plus là pour finir sur des belles images ce serait une bonne idée c'est la bande annonce du film de philippe on vous montre ça et on peut vous montrer aussi la bande annonce du film qui passe à la fin du mois en suisse qui est compté un compté apocryphe on va finir sur deux belles bandes annonces et donc moi je vais couper la case 3 hop qui est là ouais et vous montrer d'abord le film de phil qui était avec nous tout à l'heure la bande annonce et on y va mais de rien glitch on vous embrasserait fort voilà les deux petits bouts de réels petite animation d'enton est si fier tu sens pas trop C'est parti. C'est parti. C'est parti. D'accord. Il repasse en juin au festival Côté-Cours à Pantin. Il repasse le 11 juin. A Pantin, Côté-Cours, 11 juin. Pauvre Nathan. C'est parti. C'est parti. Et le tensionnaire, ce film. Ah bah là c'est dur à lire. Non mais le hip-hop ils sont en plein écran contrairement à nous. Ils nous entendent? Non ils n'entendent pas? Si. Ah. C'est parti. 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 Sous-titrage MFP. ...